Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les soirs Et j'ai dit les 21h Les 21h02 même Sur Skyrock C'est parti En direct Jusqu'à minuit Vous avez la parole Tout se passe en live Avec vous Au 01 53 40 30 20 Dès que vous avez envie De nous dire un truc Dès que vous avez un service A demander Dès que vous voulez L'avis de l'équipe Et puis de tous ceux Et toutes celles qui écoutent Vous nous appelez On parle de tout ce que vous voulez Vous voulez faire le programme Avec nous Et bien c'est comme ça Que ça se passe tous les soirs 21h minuit sur Skyrock La plus grande Radio Libre de France Et en ce jeudi Oui L'équipe est déjà réunie Au complet Mais oui Bonsoir la Marie Bonsoir tout le monde Bonsoir ça va Ça va ouais ça va Tu as vu le téléphone sonne Dans tous les sens Vous aurez peut-être la chance D'avoir la Marie au téléphone Exact Vraiment C'est pas sûr Ah bah oui Il y a plusieurs chances Et oui Je décroche aussi Je décroche pas Ça dépend T'es con toi Ils sont déjà au téléphone Avec vous Il y a Karim Salut Karim Salut les filles Salam 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 Merci mon rave Et oui t'as mangé ça y est Ouais j'ai mangé des briques C'était bien bon Ah c'était bon C'est bon C'est vrai qu'on a pris dans la gueule C'est pas les mêmes Bonjour Samy Salut bonsoir tout le monde Bonsoir bonsoir Ça fait plaisir On a Guigui aussi Qui est au téléphone avec vous Bonjour Guigui Bonsoir tout le monde Salut salut Tu es avec qui au téléphone ? Avec Emilio Qui arrive dans un instant Et bah tu le salues Emilio Bonjour Emilio Faites comme Emilio Appelez nous Donc au 01534032 Vous avez également la chance De tomber sur Cédric Salut Cédric 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 Attends il est en micro-sieste Bonjour Cédric Ah désolé je te le standard Je crois que t'es l'arcole Je te le standard Mais tu dors les yeux ouverts En fait Cédric C'est le mec qui dors comme à cheval Non mais les yeux ouverts Mais n'importe quoi Enfin il ferme un peu un oeil Mais les chevaux se dors debout Ouais ouais Ça dors pas Ça ferme les yeux les chevaux Je suis pas sûr Bah si Y'a pas des animaux Qui ferment pas les yeux Ouais ça me dit quelque chose Si ouais Je crois Je sais plus que c'est Et Alors attendez On a fait le tour Donc Cédric ça va A priori ça va très bien C'est sympa Il est reparti en micro-sieste Bah les poissons Ils dorment sans fermer les yeux Je sais pas du tout Bah c'est un peu un poisson Ouais ça doit être ça T'as un gros ton C'est là C'est là qui est facile Ça a été très facile Oh là Le plug de Marie Oh là Cédric tu m'excites Ah ouais Plus excitant que jamais Ce soir Salut le plug de Marie Il a 20 ans Cédric Eh bah merci Je prends note du numéro mon pote Oh Ça va être chaud Jouer On sait jamais Ça peut servir Et Romano est là également Eh bien bonsoir Bonsoir Romano Comment ça va ? Bah bien tranquille Tu as eu le docteur Romano Qui arrive dans un instant Il arrive avec Pamela Et les problèmes du mois C'est les problèmes du mois Putain ça va être joli J'ai défailli un peu C'est la vraie Je défaille Ah ouais c'est clair Il y a Anil Radio Qui nous dit Bonsoir Ravie de vous entendre J'aimerais devenir animateur radio Tu as vu ce n'est pas difficile Ouais non Tu te poses Tu essayes de parler Tu racontes des trucs Des fois c'est incompréhensible Et libéré Michel Qui nous laisse un message Et qui nous dit Il y a différents types de sommeil Chez le cheval Mais effectivement Ils peuvent dormir Les yeux ouverts Ah c'est bien ça C'est bien le cheval Et les babasses du 52 Qui nous dit Les animaux qui dorment Les yeux ouverts C'est les poissons Ouais c'est vrai Ils n'ont pas de paupières On est pas de paupières Mais en tout cas C'est horrible Les chevaux Dormir debout Dormir debout Ah ouais ouais Ils pourraient s'allonger En plus ils peuvent Des fois ils s'y arrivent Ils se mettent sur le côté Ils bloquent leurs jambes C'est un truc qui se bloque Automatiquement gros C'est dans leurs pattes Ah je sais pas Si si ça se bloque Ils verrouillent les articulations Ils vont faire dormir allongé Moi il est déjà arrivé Dormir debout Oui oui bah ça Quand j'avais fait du chemsexe N'importe quoi Bon alors On a Oh il y a Eminem Qui nous appelle On va leur trouver Eminem On va parler d'histoire d'amour Histoire de couple On aura Doom également Ouais Doom ou Doom D'U-M Tu le dis comment ? Tu l'as eu au téléphone Comment il dit ? Moi je lui ai dit Doom Je lui ai dit Doom ? Il m'a dit ouais On aura Doom Doom du 93 Et Emilio aussi Qui arrive en direct avec nous Et donc on va parler de plein de choses Emilio il est très très cul D'après ce qu'il nous a dit Guigui Ouais il est un peu Ouais il kiffe le délire quoi Est-ce que tu as été choqué ? Non 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 J'ai l'habitude Oh il faut que je me lave un loupilite Non qu'est-ce pas Oui mais autrement Non 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 les gars ça va Guigui il a son petit flacon Vous savez où ? Lavez moi il faut que j'ai une flagelle Bah vous pouvez nous parler De tout ce que vous voulez En direct C'est au 0153 40 30 20 Votre appli Le skyrock.fm Salut ceux qui sont là Bonjour à Flynn Bonjour aux sorciers Qui viennent d'arriver On salue Kylian également Salut Kylian Qui nous dit que les requins Dormont un nageant Bah on découvre des trucs Pour respirer Yo du 43 Ouais autrement il meurt Mais quel vide dingue C'est ouf C'est ouf d'être requin C'est dingue Mais s'ils claquent un mur Un moment tu sais S'ils arrivent au bout Y'a pas de mur sous l'eau Ouais mais genre ils arrivent Non mais si gros A un moment donné Tu peux quand t'arrives au bord de l'eau Tu vois genre Mais ils vont pas nager Juste que sur la plage Bah ouais mais on sait jamais gros Il dort Ou alors il se met face au courant Clac des rochers Tu vois On va vous saluer Tiens D'oom C'est comme ça qu'on dit D'oom Ouais c'est bien ça Voilà C'est comment du coup Oui c'est ce que On a dit toutes les versions là D'oom 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 Toi tu nous appelles Pour un petit problème de famille On va vous demander un petit service Si vous avez des petits à la maison On aura besoin de vous Eminem il est à Marseille Salut à toi Eminem Putain il vient de Marseille Eminem C'est incroyable Ouais Marseille bébé tu connais Je connais Après Détroit Je vous écoute Et bien écoute je sais Et tiens salut Sabrina Qui a gagné hier 1500 euros à Marseille Marseille bébé A 6h30 On lui a passé un coup de pied C'est pas ton petit roman Bientôt Bientôt Eminem Magnifique On t'appellera Eminem T'es inquiète On te retrouve dans un instant Eminem Toi tu veux nous parler de ton histoire de couple Et puis celui qui est très très chaud Et oui Guigui est tombé dessus C'est Emilio C'est Emilio De bon doufle Dans le 91 Salut à toi Emilio Salut 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 Bienvenue Salut tout le monde Merci Toi t'es très très chaud Parce que tu veux nous parler de tes délires sex-hard C'est ça En fait Attends Calme Elle est partie Très 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 excité On va juste prendre Doom avant Parce qu'il est en voiture Donc on va pas te Te casser les couilles en voiture On sait jamais On va éviter des accidents en direct Et puis je vous le disais On aura le problème du mois tout à l'heure Les doubles appels Laissez nous les numéros pour les doubles appels Avec l'appli Le 41759 Le skyrock.fm Vous avez quelqu'un Que vous voulez mettre dans le double appel On s'en occupe Et on attaquera Bah dès qu'on sera prêt Donc le plus vite Vous envoyez les numéros Au plus vite On fera le double appel Alors Doom Donc toi t'es dans le 93 Ouais c'est bien ça Je suis dans le 93 Alors dis nous Dis nous ce qui t'arrive Mais l'accent du sud Oui L'accent du sud Ouais c'est vrai Un petit peu ouais Tu viens d'où ? Ah bah oui Ouais de base Je suis vers Bordeaux Ah d'accord L'accent du sud-ouest Ouais Voilà Tu viens d'où C'est pas mal ça Alors avant de parler du couple De Eminem Eminem qui est de Marseille Qui a 23 ans Avant d'aller voir Les délires sexes d'Emilio Qu'est-ce qui t'arrive Mais pourquoi on peut te rendre service ce soir Dis nous tout Bah ce soir je vous appelle Parce que j'ai un petit problème A la maison Mon fils Il a un peu plus de 2 ans Et il a toujours passé ses nuits Donc j'aimerais voir Ah putain A 2 ans ? Il n'a jamais dormi Depuis sa naissance Ça fait 2 ans Ça fait 2 ans qu'il a les yeux ouverts Comme les choux Comme les poissons Et il ne s'est jamais couché Comme les poissons Ah oui ça fait 2 ans Mais les enfants Au bout de combien de temps ça fait ses ? Logiquement Au bout de combien de temps il doit faire ses nuits ? Bah ça dépend des enfants Bah franchement Un peu de cannabis Il les fera Bah c'est ce que je faisais Perso avec le bien N'importe quoi J'y fais ça mon petit pédo Mais c'est en plus Il a un joli prénom Oui Oh c'était haut Ah ouais putain 2 ans Mais 2 ans qu'il fait ses nuits C'est-à-dire comment ça se passe la vie ? Tu te couches à quelle heure ? Tu couches les petits à quelle heure ? Du coup il se couche vers 20h 20h30 Ah il est couché Non mais déjà c'est dans sa chambre Ou il dort avec vous ? Ouais il dort dans sa chambre Ah c'est déjà bien Bon quoi il dort ? Pas vraiment mais bon Ouais ouais Il est allongé Il est dans sa chambre Donc 20h Il a passé un temps On le prenait avec nous dans le livre C'était une catastrophe Ah bah ouais c'était plus simple Ah bah oui c'est pour ça que je te posais la question Donc 20h il se couche Ok 20h il se couche Après il va se réveiller vers minuit Il va pleurer Ça peut durer une heure Une heure et demie Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il a faim ? Oh là là une heure et demie Non même pas Il veut même pas de biberon Il veut juste nous voir à nous Ah bah c'est ça Parce qu'en fait il est peut-être habitué A dormir avec vous dans la chambre Et il angoisse Ah bah je sais pas Faut une photo de toi dans sa pio Qu'est-ce que t'as C'est pas les couilles ? Bah un poster en temps réel Et à minuit donc Non mais t'as des voisins Mais c'est le pire C'est pour les voisins Parce qu'à la limite Bon c'est ton gosse quoi Mais les voisins Ils pètent pas des câbles Parce que moi Perso je pèterais un câble Au bout d'un moment J'ai l'intérêt Votre gosse de merde À un moment donné Il te mettra un coup de boule Vous le faites dormir ou pas ? Ah ouais c'est l'enfer Et après là Ces derniers jours Maintenant il demande un biberon À 4h30 du matin Ah ouais Donc il se couche à 20h Il se réveille toutes les 4h en gros Il se réveille à minuit Minuit Le problème c'est qu'il pleure pendant 1h C'est ouf Mais un biberon à 2 ans Et puis à Mais ça bouffe à quel âge normalement ? Quoi normalement ? Ah non mais ça bouffe à partir de 6 mois un bébé Non mais à 2 ans ça mange comme nous quoi Comme vous En 2 ans ça marche ça court Bah ouais gros Bah ouais Moi je sais pas trop comment ça marche ces trucs là Bah si oui Après tu lui laisses pas découper une cote de bœuf Ah non ouais Bah oui Il parle ton petit doum ? Ouais ouais il parle Et alors quand tu discutes avec lui Tu lui dis pourquoi tu te réveilles ? Il te dit quoi ? Bah il veut son bibi Il veut son bibi ? Ouais mais bon à force de lui donner Moi je lui donnerai le bibi moi Bah oui mais tout de suite Ouais mais si tu lui donnes Si à chaque fois tu dis ok Il va continuer à faire des caprices C'est pas les caprices Marie C'est un bébé il fait pas de caprices C'est qu'il est en manque de quelque chose C'est pas le privé de son biberon Je sais pas Faut lui une tétine non ? Ouais après On a essayé de lui donner de l'eau On a essayé de lui donner de l'eau Et non il veut pas L'alcool c'est de l'eau Et il a pas un doudou Un truc avec Bah c'est si il a tous ses doudous autour de lui Pourtant Ouais normalement ça rassure Il fait pipi la nuit au lit ? Bah il est sur la couche Et mais il pisse dans la couche toi à chaque fois ? Oui oui Peut-être que deux ans c'est propre ? Non non il a la couche Deux ans ? Non mais il a la couche Marie à deux ans Il y a un moment il y a le même problème Ah oui il est allé au pot Il y a le même problème Non mais la nuit Marie La nuit il va pas se lever pour aller au pot à deux ans Oui t'as raison la nuit Et il fume des ouinches déjà Et puis qu'est-ce qu'il est déjà là en teuf ? Marie il va pas se lever pour les pisses Il se spécialise des par tous dans sa chambre ? Il se spécialise des enfants là Marie Non mais moi j'ai eu de la chance Mon fils il faisait ses nuits Mais super tôt ? Tu es sûr que tu étais mère Marie ? Bien sûr Comment ça m'en est doutes ? Tu vois t'es tombé sur une spécialiste Doom ce soir Peut-être il fait des terreurs nocturnes Il a peur quoi Alors je vais te rassurer Doom Alors il est peut-être un petit peu Ouais il est peut-être un petit peu en insécurité Alors je te rassure C'est Guillaume là qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock Il est peut-être un petit peu en insécurité Essayez de le faire dormir dans votre chambre Et petit à petit de l'habituer Quand il en dira Comme ça tu dormiras peut-être un peu mieux Il y a Jeanne qui nous envoie un message Et qui dit moi c'est ma petite soeur Elle a 6 ans et elle fait des caprices tout le temps Parfois elle se réveille la nuit Et elle réveille mes parents T'imagines à 6 ans elle fait des caprices En plein milieu de la nuit A 2 ans tu vois A 2 ans c'est tout petit C'est encore un bébé Après les gars se réveiller la nuit C'est pas un caprice Tu sais s'il dort et que d'un coup il se réveille C'est qu'il y a un truc qui va pas Un caprice c'est la journée quand il est déjà réveillé Et qu'il fait chier pour quelque chose Mais la journée il est où ? Il est à la crèche ? Il est avec sa mère ? Il est au boulot ? Ah bon il travaille pas ? Non mais Marie tu sais que tu as choqué tout le monde Tout le monde se demande vraiment si t'as eu un enfant C'est clair bah Bah quoi ? Il est à la crèche Ah il est à la crèche ouais Parce que s'il avait été tu sais Toujours dans les pattes de sa mère Peut-être que Il est vachement en retard quand même Il devrait être au lycée Arrête de dire des conneries T'aurais jamais dit ça Et Pascal Bach C'est Bach à sable un peu Ah oui Oui plus c'est Bach à sable Est-ce qu'il y a une veilleuse Tramon est un très bon message d'Alexis Il est de 59 à 23 ans Est-ce qu'il y a une veilleuse Ou une lumière dans sa chambre ? Ouais il a une petite veilleuse Et même pour s'endormir On lui met une petite comptaise Est-ce qu'il se dépense beaucoup dans la journée ? Parce que moi j'ai un filleul Je m'y connais en enfant Ah bah oui Dresseur canin Dresseur enfant Non mais c'est que pour être tranquille On lui fait faire Ah bah ça fatigue aussi Mais il faut le faire jouer Il faut lui faire faire du sport Il faut jouer au foot Il faut faire des trucs avec lui Ouais il se dépense Il se dépense vachement Ouais il se dépense vachement Je sais pas de ce qu'il a fait rêver Une fois de plus Et le pédiatre en pense quoi ? Ouais t'en as parlé à un médecin On a vu une psychologue Et on nous a donné des instructions Des heures précises Des heures précises pour le coucher Le réveiller Des trucs, des rituels Tous les jours à la même heure Et vous l'avez fait Ça va un peu mieux Ou ça n'a rien changé ? Non ça n'a pas changé grand chose On a même essayé des Je sais pas si vous connaissez Des fleurs de bac Ouais pour le détendre C'est quoi du shit ? Non 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 c'est une plante Ah parce que mon fils moi ? Même les chiens Ils peuvent reprendre des chiens Qui sont un peu nerveux Tu sais ça les calme Et ça marche pas non plus ? Non non ça a marché Les trois premiers jours Après c'est fini Il n'y a que le cannabis Et le pédiatre il vous a dit quoi ? C'est ce qu'on vient de dire On vient de poser la question Il n'y a rien d'alarmant Alors pour le gosse Le vétérinaire Qu'est-ce qu'il en pense ? On va te dire des caseries Qui est con celui-là ? Alors Doom Est-ce que tu as essayé ? Tiens un petit message Qui est adressé directement à toi Un message qui n'est pas signé Doom Est-ce que tu as essayé D'instaurer un rituel de dodo ? Genre histoire Bisous etc Non mais a priori Toi le problème C'est pas qu'il s'endort mal C'est qu'en fait Il se réveille à minuit Ah voilà c'est ça C'est au départ Quand tu le couches Il dort à l'heure actuelle ? Oui oui Il s'endort après Mais un petit moment Avant de s'endormir Ouais bon ça ça arrive Mais ce qui est chelou C'est qu'il s'endort bien Je pense qu'il est habitué A votre présence Il a dormi avec vous Il y a plus un peu de ça Ça fait longtemps Tu dors tout seul Il a eu un début de vie Aussi compliqué Mais après Pourquoi il a eu quoi ? Il était hospitalisé A la naissance Moi j'ai eu ça aussi Moi tu sais J'ai eu exact J'ai chopé une jaunisse Quand j'étais petit Ah ouais ? Ouais je suis né C'est assez courant Je suis né avec une jaune C'était un Simpson Oui j'étais un Simpson Ah ouais C'est ultra courant J'ai eu une jaunisse Ah putain c'était tout jaune Ouais j'étais tout jaune Putain de Simpson Romano il avait des cheveux Comme quoi il peut se passer C'est dingue C'est dingue Et moi j'avais un dos en plus Et Samy l'avait dit Ah oui c'est vrai putain Dans un autre temps J'avais la peste T'es con ? Ne parlez pas trop fort Cédric est en train de dormir Ah ouais Je vais lui demander Si Cédric aime les bites Cédric ? Ouais ? Ouais ? Il a dit ouais Ouais ? De quoi ? Je faisais un truc J'étais en sieste Ah ouais ? Ah là je t'ai dit Ah ce soir j'y arrive pas J'arrive pas à me réveiller T'es décoiffé Cédric ? Ouais t'es décoiffé C'est mon casque là C'est ton beau gosse Cédric Bon on va vous demander à vous Qu'est-ce que vous voulez demander Aux auditeurs et auditrices De Skyrock Du coup s'ils avaient Des rituels Ou des petits systèmes Ouais des solutions C'est pas mal Non on faudrait lui faire Un chantage peut-être Ça c'est une de mes idées C'est dur les gars Genre tu lui dis Et si tu te réveilles Demain matin Tu auras un petit cadeau Et tous les matins Et tous les matins Et tous les matins Tu vas faire un petit cadeau Je pense que tu vas tomber Dans un sale truc après Et vous n'avez pas Genre le babyphone Là où vous pouvez pas Mais ça on laisse ça Tu sais où tu peux parler dedans Babyphone Non mais c'est vrai Maintenant il y a des babyphones Ça filme l'enfant Ouais t'as la caméra Le son en fait La caméra infrarouge T'as la caméra Le son et tu peux leur Parler ouais Non mais chez les babyphones Ouais c'est pratique Bah ouais c'est pratique Mais après quoi Ça fait un moment Que ça existe En même temps Oui oui c'est pas tout neuf Parce que Marie T'as l'impression Elle nous sort La nouveauté de l'année Non mais moi j'ai halluciné C'est un peu comme L'intelligence artificielle Non mais il est vieux mon fils Il a encore un babyphone Il a ça comme téléphone portable Non mais moi les babyphones Tu vas me faire ça pour Noël C'est genre des toki Tu vois Je l'ai piqué à mon neveu C'est quoi ? C'est excellent Je lui ai dit Tiens regarde Un babyphone C'est encore mieux Que l'iPhone Oh merde Est-ce que vous faites du bruit La nuit Tite Samo qui dit Quand il se réveille la nuit Vous êtes réveillé Vous êtes déjà au lit Ou alors peut-être Qu'il entend du bruit Et ça le réveille Il a envie de venir avec vous Non quand il se réveille On est déjà au lit Après je travaille beaucoup De nuit aussi Donc peut-être que ça y joue Et ils sont pas mal présents Après pour ceux qui viennent d'arriver Tu le couches à 20h T'as un petit Il a deux ans Donc toute la journée Tout va bien Il se dépense Il est cool Il fait pas de caprices Rien du tout Non non Après la journée J'ai rien à dire C'est juste les nuits Et donc la nuit 20h Tu le couches Minuit il se réveille Caprice Enfin pas caprice Parce qu'à deux ans Ce n'est pas de caprice Il se réveille jusqu'à une heure Une heure et demie Et après à 4h du matin C'est rebelote Putain l'enfer Donc tu dois être crevé Mon pauvre Doom Ouais On tient le coup Parce que c'est notre enfant Après mais Ouais c'est dur Il y a Joe Qui va peut-être t'aider On va te mettre en contact Avec des auditeurs Des auditeurs qui ont eu ce problème Avec leurs petits frères aussi Il y en a qui Qui vivent l'enfer Il y a Zazu Qui a le même problème que toi Et elle dit Désolé On n'a aucune solution Alors sinon il y a Gentil Qui dit Ça sent l'enfant hyperactif Il y a Bebo aussi Qui nous laisse un message Lui il a 14 ans Et il n'en peut plus De son petit frère Il a 3 ans Et lui aussi C'est tout le temps Il pleure Mais surtout la journée Putain Lui il commence à faire des caprices A 3 ans Ça commence à faire des caprices Ah putain vive les capotes Quand même Et Vive les capotes Il y a Joe Capote Ou ce demi Ou ce tout Il y a Joe Vatéa Qui nous dit J'ai la prelette Il sait quoi faire Joe Tiens on a peut-être la solution On va le prendre On va l'appeler Joe Tu bouges pas à Doom Reste avec nous J'ai eu ce problème Avec mon fils de 14 mois Il faisait passer nuit Je sais quoi faire Appelez-moi Allez on va trouver la solution On vous attend en direct Taki-ball Qui est assez radical Pourquoi il ne le laisse pas chialer Quand il en aura marre Il dormira Ouais ma grand-mère Elle faisait ça avec moi Pendant une heure et demie Ça te fait mal au coeur Ça te fait mal au coeur Quand tu l'entends pleurer Ça te fait mal aux oreilles Il appuie les voisins aussi Bah oui Bah c'est pas bon Bah oui tu te dis Il est pas bien Il pleure Non mais ça fait mal au coeur Mais il faut aussi un peu Parce que sinon C'est pas possible Vous savez moi j'ai laissé Pendant 6 mois Ouais 6 mois Non pas pendant 6 mois Bah je peux vous dire Que tu l'arrêté de chialer Bah oui Il demandait maman Bah je suis pas venu J'ai eu le baby-fuck Je lui disais ta gueule Ta gueule le gosse Je suis en teuf Bon on va On va reparler dans un instant On a aussi Eminem Qui nous appelle Les problèmes du mois A retrouver Les doubles appels également A retrouver avec les messages Que vous nous envoyez Eminem T'as 23 ans T'as pas encore d'enfant Eminem T'imagines Dans pas longtemps Ah il arrive Il y en a qui en route Et bah voilà Voilà ce qui t'attend T'as kiffé le témoignage De Doom Justement en parlant de ça Vas-y vas-y Justement en parlant de ça Moi ma mère m'a dit J'étais comme lui Enfin j'étais comme le baby-fuck Le gosse aussi J'étais hyper actif Le gosse aussi T'as pas tenu D'accord Ah ouais j'étais énergétique Mais en grandissant Je suis devenu Un peu plus calme Un peu plus calme Plus posé Mais t'as fait tes nuits vers quel âge ? Un cas 16 ans Je crois jusqu'à 11 ans J'crois jusqu'à 11 ans J'crois jusqu'à 11 ans Et Doom Ça va s'arrêter Bon courage Faut juste attendre 9 ans Parce que aussi je parlais beaucoup Je parlais beaucoup En dormant aussi Ça c'est un truc de ouf Je parlais beaucoup Des fois ma mère me mettait des gifs Pour me réveiller Pour te réveiller Et quand j'allais chez ma grand-mère C'était encore pire Tu parlais dans ton sommeil ? Ah oui oui Mais même aujourd'hui je le fais Parce que quand je dors Chez des collègues Ils me disent Mais ça va toi ? Mais tu racontes des trucs Qu'on comprend ou pas ? Ouais ouais Enfin ouais Parce que Par exemple j'ai un rêve C'est d'être pompier Et ben Un moment donné J'ai dormi chez un de mes collègues Qui m'a dit Tu t'es réveillé Non pas ça J'ai dit quoi ? Quand tournait le feu Quand tournait le feu Il arrive de l'autre côté Et le mec il était pas bien Parce qu'il pensait Comment dire J'étais possédé quoi Donc ouais Après ça m'arrive Mais maintenant Je suis plus Comme je dis Je suis plus posé Donc Non mais bon tu fais des rêves Mais tu parles la nuit C'est vrai que ça peut faire flipper Quand quelqu'un parle la nuit Moi j'ai une copine Elle parle la nuit Mais on comprend rien De ce qu'elle dit Réveillé aussi d'ailleurs Moi aussi je parle la nuit Tu parles la nuit Cédric C'est sûr C'est pas Marie ça ? Non c'était pas Marie Ça arrive peut-être à Marie Non non si c'est comme ça C'est vrai Des fois si je parle en espagnol La nuit C'est vrai Tu sais que c'est un truc de ouf Et tu dis quoi ? Que t'es une putain Non du coup Ah je suis une putain Non 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 Ah grosse putain de la joquera Et tu dis quoi ? Je sais pas la personne a pas compris Elle a juste compris Elle parle pas espagnol Donc elle a pas compris Tu vois mais elle a le droit Tu parles l'espagnol Tu t'imagines Tu t'imagines peut-être à la joquera Je suis une grosse pute de la joquera Tu te dis je suis peut-être à la joquera Imagine tu dis ça Cédric Ah la putain de la joquera Ah mais c'est dangereux Quand tu parles la nuit Vas-y Mets à moi la poya C'est ça la poya Ouais c'est la poya la bite Ah mais moi ta poya Ah j'ai la poya qui sent fort Jamais de la vie J'ai la poya pouille Bon on aura Samir T'es dans un instant Qui réagit pour Doom Donc Doom quitte pas Reste avec nous Et toi Eminem Tu veux nous parler de quoi ? Dis nous Ouais bah justement Ça fait une nuit Que je suis en couple là Avec ma meuf Bon Comme je dis à le bébé qui arrive Bon moi je suis pas trop C'est pas ouf pour moi Tu vois Parce que c'est pas encore le moment Donc je suis encore En plein de mes projets Mais le problème aussi C'est que je perds De plus en plus confiance en moi Parce que j'ai Quand je marche dans la rue par exemple J'ai l'impression que les femmes Elles me regardent plus comme avant Ah merde C'est à dire Je suis inintéressant en fait Je suis inexistant Ah c'est en tête ça Bah peut-être pas non T'as une meuf Bah justement Parce que je suis dans un sport Genre où il y a Beaucoup beaucoup de femmes Enfin dans un groupe de sport Où il y a beaucoup de femmes Et j'essaie de papoter Mais je vois que Dans leurs yeux Je les intéresse même pas en fait Mais physiquement Tu trouves que t'as changé Depuis l'époque Où tu plaisais aux meufs Ou pas du tout Euh ouais Enfin non Je dirais pas comme ça Parce que Tu trouves que tu étais Je suis devenu plus beau qu'avant Je suis devenu plus beau qu'avant C'est bizarre Donc tu te trouves mieux qu'avant Ah tu te trouves plus beau Et tu te sens moins Regardez c'est bizarre Ouais ouais Mais genre Je sais pas En soi Je vais pas tromper ma meuf En allant voir ailleurs aussi Ouais justement Y'a Aurélie qui dit Mais pourquoi il veut plaire Alors qu'il a une femme Mais euh Bah c'est Y'a ce côté là Que j'ai envie de plaire Aux autres femmes Pour me sentir valorisé Je sais pas ce que c'est quoi dire Ouais mais c'est toujours plaisant Il vaut mieux faire envie de pitié quoi C'est vrai C'est vrai ouais Mais t'es pas le genre de mec aussi Quand même on voit Dans Confessions Intimes Qui se croient super beau Alors qu'en fait non 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 Justement Non parce qu'il y a des mecs sous-dessents Non j'ai pas dit ça Attends Calime J'ai pas dit ça En fait ce que je veux te dire C'est que Je suis mieux qu'avant C'est à dire physiquement parlant Ouais si tu plaisais avant Si tu t'es amélioré Voilà c'est ça Ouais pourquoi t'as fait du sport T'es plus beau gauche Voilà c'est ça Mais sauf que Bah moi j'ai envie de De plaire Je sais pas Si vous voyez à des moments Où on a envie de plaire aux autres Mais ça Sans plus quoi Sans plus quoi C'est ça Mais j'ai l'impression que Pas du tout Et pourtant Après c'est pas parce que Tu fais du sport Que forcément tu vas plus Paire aux meufs D'ailleurs Dieu merci Parce que sinon je serais dans la merde Mon corps peu athlétique Non mais je veux dire T'as raison Non mais il y a plein de meufs Qui s'en foutent Que le mec il soit Ah il y en a Détesse ces mecs Ouais Les mecs trop bien gaulés Et tout ça Et ça c'est bien d'ailleurs Ouais vous avez fait bien Tu apprécies Tu apprécies C'est appréciable effectivement Il y a Sun Qui nous laisse un message Et qui nous demande Est-ce que tu as une alliance J'ai pas compris Est-ce que t'as une alliance Une alliance au doigt Une bague Non je suis pas marié Non je suis pas marié En même temps c'est pas le premier truc Que tu vois quand tu vois quelqu'un qui marche Non mais moi je regarde moi Ah oui tu regardes Moi quand il y a une meuf qui me plaît Je regarde celle-là d'alliance Si il y a plein de meufs Qui regardent Marie C'est clair Ouais oui oui J'ai un poète à moi Ils draguaient si ils étaient mariés Ils draguaient des meufs Ils leur tiraient son alliance Parce qu'ils se faisaient cramer à chaque fois Ils n'avaient pas de marche Ah moi je regarde pas les meufs Si il y avait une trace sur le doigt Ah ouais tu vois C'est ça Non mais bon Si j'avais à chaque fois Qu'ils rentrent chez lui quoi Qu'est-ce que vous voulez demander Aux auditeurs Aux auditeurs de Skyrock Toi Eminem Comment je pourrais faire Justement Pour essayer d'améliorer Je sais pas comment ça s'appelle C'est que ça pile Voilà c'est ça Juste pour pouvoir flirter Parler Discuter Mais sans plus En tout cas ça va me faire plaisir Ta meuf Ah ouais c'est clair Elle enchaque jusqu'au cou Et toi Tu m'as bien plait Ouais mais bon Elle le sait Elle le sait Parce qu'elle Elle par contre Elle plaît beaucoup à Degas Parce que je le vois Moi je le vois Et beaucoup de mecs Viennent la voir et tout Donc ça De ce côté-là Ça me fout un peu la haine Donc c'est pour ça Que j'ai envie aussi D'exiter Bon dites nous Les gars Les filles Oui ça fait toujours plaisir T'as toujours envie de voir Une petite remise à niveau Savoir si tu pleures encore Voilà Ouais c'est ça Bon alors vous nous laissez Vos messages Des conseils de l'équipe Vos conseils à vous On vous attend en direct C'est au 01 53 40 30 20 Ça c'est pour nous appeler directement Sinon on l'applique Skyrock Le skyrock.fm Et plein de messages pour Doom Également ils sont petits Le petit de Doom Qui a deux ans Qui fait passer nuit Ouais Et les témoignages qui arrivent On aura Samir de Dijon Avec nous Salut Samir Il y a Cassou Salut Samir On va te prendre tout de suite Il y aura Cassou aussi Du 42 Salut Cassou Salut Salut Cassou Un garçon ou une fille Et bien vous avez des conseils Vous pensez que vous avez trouvé La solution pour Doom Et son bébé Qui fait passer nuit C'est pas sûr Mais bon on peut toujours Essayer d'aider C'est bien Et toi Samir Tu penses que t'as la solution Bah écoute J'ai eu le même problème Donc Ah bah écoutez On va voir tout ça Et Emilio arrive On t'a pas oublié Emilio Et c'est délire hard Dont il voulait nous parler ce soir Absolument On va parler de cul Et tout à l'heure Le problème du mois Et les doubles appels à retrouver Et Zola qu'on écoute tout de suite Il est avec nous ce matin Zola Zola On l'écoute avec Ember 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Allez Radio Libre C'est en direct Vous pouvez même réécouter Les replays du morning Sur l'appli Skyrock Mais profitez de la Radio Libre En direct On est là jusqu'à minuit En direct Tout peut arriver Vous le savez Vous pouvez nous appeler Au 01 53 40 30 20 Qu'est-ce que ça discute là Pendant que je parle Guigui et Romano On parle business nous On parle business Je suis en train de me rinquiéter Je crois que je suis en train De me faire couiller De me faire un autre ami Trois fois rien Mais bon je crois Que c'est une mauvaise idée Pour moi d'y aller Je vais lui vendre une bouteille d'eau Je vais croire que c'est de l'eau bénigne Je lui dis c'est le bien Le via de lourde Il faut l'apprendre absolument Comme ça j'ai un petit doute Alors On va s'occuper de Doom On a plein de réactions pour Doom De Eminem aussi Qui se demande Pourquoi il ne plaît plus Est-ce que vous avez J'ai eu le sentiment De moins plaire Vous nous dites Il y a Joe Qui nous laissait un message Salut Joe Qui nous écrit du 82 Pour toi Eminem Alors Joe lui Il plaît Dès qu'il a une meuf Et quand il est célibataire Il ne plaît pas C'est vrai que ça c'est relou Ah bah ouais C'est pas logique C'est quand t'es célibataire Que t'as envie de plaire à une meuf Ouais mais quand t'es en couple C'est tellement bien Qu'en fait t'attires les autres Eh bah Eminem Toi non Parce que t'es en couple Et t'as l'impression De moins plaire aux meufs C'est ça Ouais ouais C'est ça C'est ça C'est ça Non l'équipe C'est pas que je vous aime pas Je vais écouter Alors on va écouter les réactions Je me réveille à 4h30 Pour aller au boulot Attends Moi je me réveille à 4h30 Tous les matins Pour être là Et je suis là jusqu'à minuit Eminem Ouais mais moi Je fais le ramadan aussi Euh Ouais Moi j'ai un ami J'ai un ami C'est le ramadan Moi aussi Et je me lève pareil aussi Le matin Ouais Karim Je sais Je sais Tu vois Mais moi j'en suis jusqu'à 17h C'est pour ça Ouais mais moi jusqu'à minuit Reste à l'écoute On va en reparler vite Dans un instant Merci Eminem Mais en tout cas du coup de fil On t'embrasse Ouais merci beaucoup l'équipe Cédric Cédric Tu dois tout donner au classe Mon gars sûr Donne tout Tu sais je te sens bien Mais Romano Mais Romano Des fois il triche Oh il triche Bien sûr c'est cramé D'ailleurs monsieur l'arbitre J'ai un truc à faire Romano à chaque fois Qu'il est en train de perdre Il dit quoi Il y a un sabotage Est-ce que c'est normal ça Moi je trouve que c'est pas normal Mais vous savez très bien La team le belge Qui vous grugiez sur les votes Des fois Jamais de la vie Écoute Eminem Soit à l'écoute demain soir Je sens très bien Cédric Pour demain soir Je sens que Déjà on le sent bien ce soir Alors pourquoi ? Demain soir je te sens T'as une odeur Bah ça va j'ai pris ma due Juste avant l'émission T'as une odeur de crotte Mais bien sûr Ah non ça s'est abusé ça C'est vrai que le mot crotte Il dégoûte déjà Cédric je te sens pour demain soir On verra ouais Bah ça va En tout cas merci l'équipe En tout cas merci de ton soutien Allez écoute ouais t'as raison On te racine une connerie On va te souhaiter une bonne soirée Bon Romano ça va C'est bon aussi Je dirais jamais le contraire Il y a des moments Bon tu peux rester quand même alors Allez Bisous l'équipe Je vais écouter derrière Ne vous inquiétez pas Bah écoute bien Juste un conseil Quand on est en couple On a parfois tendance A se négliger C'est Angèle Qui nous laissait un message Ouais il y a un moment Où tu lâches un peu l'affaire Alors juste un truc C'est ma meuf Qui s'occupe de moi Alors pour vous dire Moi je ne fais pas Du tout ma billet C'est elle qui s'occupe de moi Elle t'as arrêté Elle fait exprès De t'habiller mal Pour que tu ne plaises pas Aux autres meufs Ouais elle t'habille comment Justement 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 Elle m'habille bien comme il faut C'est moi Je n'ai jamais Je ne suis pas Niveau mode Ce n'est pas mon délire Le Je suis vestimentaire Je vais te mettre Un pantalon de velours Mon chéri Ça va Tu vas être trop beau gosse Tu vas super plaire au meuf Et j'ai même une chemise à carreau Un gros carreau On dirait une nappe Tu vois Je suis super beau Non mais Genre avant T'avais quel style Et maintenant T'as quel style Ça a changé radicalement Moi je fais plus jogging C'est à dire Je mettais tout le temps Des jogging Je mets des jeans Des chemises Des bottes Remets des jogging Ah ouais mais remets des jogging Parce que c'était là en chemise Frérot aussi Ah peut-être Ah quoi Non mais il y a peut-être Les gars vous avez un blocage Sur les chemises Non mais c'est clair Non mais c'est sûr Non mais si il plaisait Non mais si t'es tous les jours Là t'es là en chemise Et tu sais tu fais le bonheur Mais tu ne sers pas Non mais essaie de changer de style C'est ce que je suis en train de te dire Peut-être que ça va Ça te va mieux le jogging Eminem Après si le polo ça lui va mieux Il lui met des polos Je m'en bats les couilles Bon l'un l'autre il met des voitures sur lui Des polos Ouais c'est ça Exactement Là il met des Volkswagen Et après il s'étonne qu'il ne plaît pas Il met des Volkswagen Bon Eminem reste à l'écoute Si ça vous arrivez vous aussi On vous attend en direct Sûr que sa meuf l'habille mal Pour qu'il ne séduise pas d'autres meufs Message de Mister sur l'appli Skyrock Salut Mister Je pense pas quand même Mister du 76 Bon on t'embrasse Eminem Merci à toi Merci l'équipe Ciao les gars Salut Marseille Salut à toi Bon on aura le problème du mois Retrouver les doubles appels aussi Et puis là on a des réactions pour Doom Alors Doom il peut pas Il est en voiture Ouais non il arrive au taf Et il conduit des trains Donc il peut pas parler en même temps Dans le train il a pas le droit Bah non gros Non mais il nous écoute par contre Alors Doom On va s'occuper de lui Parce que son fils Qui a deux ans Fait pas ses nuits Alors il y en a qui ont des petits frères Et des petites soeurs Pourquoi mes parents ont fait des enfants J'ai deux jumeaux à la maison Ils t'ont fait un petit frère Ils sont arrivés à deux dis donc Deux jumeaux à la maison Qui font pas leur nuit aussi Ah ouais mais bon ils ont 8 mois Mais en plus Mais ils sont pareils Ah putain t'as 16 ans Ils sont pareils Mais ils sont nés le même jour C'est des jumeaux Non mais en plus Il y en a un qui se réveille Il réveille l'autre Ah ouais c'est ça Bah c'est ça Mais ce qui est ouf C'est qu'ils se ressemblent Ouais mais après ils ont 6 mois Il y en a qui se ressemblent pas Ils ont 6 mois Mais c'est vrai t'as 16 ans T'as le bahut le matin et tout Et en plein milieu de la nuit T'as deux petits frères de 6 mois Ouais c'est compliqué Ouais t'es contente Ils sont nés le même jour Et ouais Marie C'est le principe C'est incroyable C'est incroyable Ce soir on a remarqué Qu'elle était consultante enfant Oui En connaissance approximative Bon alors on a Samir de Dijon Qui a peut-être la solution Pour Doom Il y a Cassou aussi du 42 Salut à tous les deux Salut Dijon Salut le 4-2 Salut 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 Ben ça va bien ouais Donc tu nous as dit Vous nous avez dit tous les deux Que vous aviez eu ce problème Cassou tu es en train de tout casser D'ailleurs Non mais je suis au travail Je suis désolée du coup Tu bosses dans quoi toi ? Je suis dans les labos Je suis dans un labo d'urgence Donc Ah t'as des médocs ? Ouais ouais j'en ai pas mal Oh là je peux faire caca Dans une boîte moi ? Oui ouais ouais Pourquoi ? C'était la passion de Cédric Cédric a eu des fois Cédric a eu des fois C'est caca dans des boîtes C'est caca dans des boîtes Et puis c'est dans des bouteilles Donc dans un labo Cassou et toi Samir tu fais quoi ? Je suis routier moi Des routiers On salue tous les routiers Et puis tous ceux et toutes celles qui bossent Ouais big up à tout le monde Tous ceux qui roulent de nuit Tous les routiers Toi tu nous as dit que t'avais peut-être la solution Samir Et toi Cassou Il t'est arrivé la même chose avec ton bébé ? Avec mes jumelles du coup Ah bah tiens on en parlait dis donc Ah bah voilà T'as des jumelles toi Ah bah tu vois bien alors Des jumelles ouais De deux ans et demi Bah du coup c'est pour ça Je fais beaucoup de nuits Comme ça au moins j'ai pas besoin d'être au boulot Chez moi je préfère être au boulot Voilà parfait Pratique hein les mecs à la maison Bah ah oui C'est mal tu partages Alors t'as eu le même problème que Doom C'est à dire que pour Doom Il couche son fils à 20h A minuit il se réveille Il pleure pendant une heure Putain pendant une heure ça doit être dur Une heure et demie même Ouais voire même une heure et demie Et puis à 4h du matin Après il se rendort Et à 4h du matin il se re-réveille Ouais Et c'est reparti Et bah moi personnellement en fait Quand elle me faisait des choses comme ça Donc il y avait soit Quand elle s'était plus petite Je l'ai laissé pleurer pendant 10 minutes Ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur Mais au bout de 10 minutes Et bah j'y retournais Je l'ai refusé un gâté On repart Elle re-pleure 10 minutes Et au bout d'un moment Petit à petit ça s'est espacé Au final ça allait Au coucher ça pleurait plus Tout allait bien Et quand elle se réveille Moi j'utilise justement Le babyphone visio Avec le haut-parleur Ah le babyphone Le truc dont je parlais Ouais voilà Et franchement Il y a eu des fois ça sauve Parce que bon bah Ça nous réveille quand même Mais on parle Vas-y c'est la nuit Prend ton doudou C'est dodo Et c'est bon Donc c'est pas mal Ton ton idée Marie C'est pas mal Tu vois c'est pas con Le babyphone visio Ouais Ouais Ok Bah comme ça En visio déjà on voit Qu'il n'y a pas un souci Non mais c'est vrai que c'est vrai C'est vrai que c'est vachement bien ce truc Et on peut lui parler Et franchement moi je sais que ça suffisait de temps en temps Ouais bon comme tu disais t'es quand même réveillée quand même quoi Ouais mais bon t'en te le coup si ça se passe Ouais 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 Franchement d'être réveillée mais sans se lever c'est quand même pas mal C'est moins pire tu vas dire Voilà c'est moins pire Il n'y a pas moyen d'enregistrer ta voix Tu sais et tu t'envoies le truc Le truc enregistré Ah le truc il y a automatiquement dès que le gosse pleure Hop ça se met à parler Ça existe pas ça Franchement ça doit exister Après ça serait génial Ouais c'est bien ça Ah oui c'est maman Allez on dort Ah il fait nuit Et toi Samir alors toi t'as trouvé la solution D'après ce que tu nous a dit Bah j'ai trouvé la solution en tout cas ça a fonctionné pour nous Donc après je sais pas si c'est la solution Mais bon moi c'était à peu près le même délire Ils se réveillaient toujours aux mêmes heures c'était une horloge Puis toi c'était toujours soit minuit Soit deux heures du mat Ah une horloge mais mal réglée du coup Voilà mais tout le temps Tout le temps tout le temps Mais incroyable Donc c'était comme la demoiselle qui vient de passer C'est exactement ça Donc quand il était petit C'était toutes les 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes Aller le voir un petit coup Pas longtemps tu vois Lui faire un petit câlin, le reposer Et bah moi il a 14 mois Ça fait quoi un mois et demi qu'il fait saigner Ah donc il est arrivé quand même Et lui il a toujours dormi dans sa chambre ou il dormait ? Toujours pareil Non non toujours Non non justement On voulait éviter ça Pas prendre des mauvaises habitudes Mais c'est pareil quoi Et si tu veux l'excuse Donc pour dire la doom C'est ça ? Ouais Un bébé la nuit Il n'a pas besoin de manger Le biberon Il ne faut pas lui donner de biberon la nuit Non il n'en a pas besoin Il n'en a pas besoin Les médecins diront un bébé 12 heures Ça doit dormir 12 heures Normalement il ne mange pas Ouais puis c'est bien ça fait des économies Exactement C'est un bébé de biberon la nuit C'est une excuse qu'il a trouvé le petit Il pleure Il pleure Comme ça les parents y viennent Ah il prend son bébé Donc c'est compliqué Mais en gros Il faut le laisser pleurer Ah oui la solution c'est ça Il ne faut pas lâcher le truc Donc à 19h30 Il y a le repas 20h dodo Moi c'est exactement pareil 19h repas 20h dodo Et quand il se réveille Allez lui faire un petit câlin Remettre la titine Ou le nana C'est de la jeter Parce que ça c'est une spécialité Moi il avait trouvé cette excuse là Il jetait la titine Et puis le nana Comme ça Il pleure il pleure Il faut que tu viennes me le donner C'est pas cool les gars Bon là je rigule Non c'est Romano qui avait un nana Ouais bah ouais Pourquoi il nous dit nana nous J'avais jamais entendu ce mot Nana il dit Ah ouais Ouais nana Ouais je sais pas Il nous dit 100 minutes C'est un doudou quoi Ouais ouais C'est un doudou ouais Et tu sais que c'est un nana Romano il l'a gardé jusqu'à 20 ans Ouais ouais Moi je suis c'est mon pouce Jusqu'à 21 ans Et sa mère elle le lavait jusqu'à quel âge déjà ? Ouais 7 ans dans la baignoire Bah là je les vois ce week-end J'espère qu'elle va me laver la bite quand même Dans le lavabo ? Il sera toujours dans le lavabo ? Bah là non je tiens plus là Maintenant je suis trop gros Ah oui c'est vrai Le lavabo il est tombé là Il y en a 8 dans les vieilles Il y en a 8 On va voir Non mais toi jusqu'à 20 ans T'as eu ton nana Ouais mais oui Et ton doigt dans la bouche Non mais je faisais minuit quoi Tu vois C'était juste que J'aimais bien sucer mon pouce Non mais t'as des trucs de l'enfance T'as vu ? Bah ouais Je sais pas Moi je crois que je dormais bien Quand j'étais gosse Ah ouais Je faisais pas trop chier quoi Pas trop chiant C'est en grandissant C'est en grandissant que t'es venu à tout le coup Il a été relou quand il a grandi quoi Ouais non mais à la dormissage J'étais infect Ah non mais Ah bah t'es toujours infect T'inquiète Mais c'est compliqué Franchement c'est une galère Je te jure de pas dormir D'être réveillé tout le temps Surtout quand tu bottes C'est tout Ah non mais ouais Ça va pas aller Ah non mais là Quand il se m'a hurlé à minuit Ouais que toi tu viens Limite à peine de te coucher Bon tu te dis Oh putain Ah non mais c'est la merde C'est la merde Mais faut pas qu'il lâche Franchement ça va être dur Faut pas qu'il lâche Puis ça dépend des enfants Des fois bah t'es obligé Il va pleurer pendant 2-3 jours Puis certains Bah ça va prendre plus d'autant que ça Mais faut pas lâcher Sinon tu la sommes Non tu n'as pas le droit C'est l'émission Ah non Marie non C'est ce que je faisais moi Alors ça me démarre cette émission On s'est tout proposé des trucs bien Et on m'a tout dit non Non bah c'est incroyable Et la shit on dit non 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 Mais c'est vraiment n'importe quoi Non il y avait l'ours bourguignon Qui te proposait un congèle Oui Non ça aussi on dit non Merci Super idée Il y a Joga Bonito J'ai marie Elle sait Elle sait sortir de la van Même proposition pour Joga Bonito Ah oui tu vois Ce n'est pas le seul Pour Mélo également Qui te laisse un message Bon bah bon courage avec les enfants C'est tellement beau C'est pas con le PQ Nous le nôtre il jetait les tétines Il lui en met 4 dans le lit Comme ça il pouvait rattraper sa tétine Si il ne pouvait pas T'inquiète il va jeter les 4 Bon bah écoute Lui en tout cas il avait tenté cette technique Ça a marché Bon merci pour les méthodes Si vous avez d'autres méthodes Vous nous dites Et puis surveillez s'il n'est pas hyperactif Parce qu'il y a Coralie Qui nous laisse un message Qui dit moi ma fille C'est une horreur Et hyperactif Depuis qu'elle est toute petite Voilà elle a 10 ans aujourd'hui Ouais mais après je ne sais pas Si ça détecte aussi petit Ouais je ne sais pas non plus C'est lui la plante des pieds Quand il pleure Le mien ça le calmait Mais ça se donne au chaud Ok Très bien Bon si vous avez d'autres méthodes Donnez un t-shirt Avec une odeur des parents Pour le rassurer Comme un doudou dans le lit Comme les chiens Par exemple Medellin Tu vois quand je m'en vais Je lui laisse un de mes t-shirts Elle dort dessus C'est beau Et quel dresseur C'est un chien C'est incroyable Je ne sais pas si les enfants C'est pareil Mais bon Moi je lui laissais Une serviette hygiénique Ah bah voilà super Il joue avec Bah bon une super idée La Marie Et il aimait bien Après il avait le nez Le détour rouge Je lui laissais un tampax Je l'accrochais au dessus Ouais super Comme pour les chattes Tu sais qu'il tourne au dessus Du petit Ah oui Tu vois comment ça s'appelle Moi je Je ne sais plus le nom Les parents Les parents doivent savoir Cédric tu connais le nom bien sûr Bah pas du tout non Bah pourtant t'as vendu Des habits d'enfant Bah mais je me suis impur Bon Cassou on te remercie en tout cas Bon courage au boulot Bisous Cassou Merci Bonne soirée Et bisous à ta famille Et bon courage à tout le monde Et à tes jumelles Ah et de la vega On n'a pas évoqué Et il te dit c'est pas les dents Qui poussent Ah c'est avant les dents C'est vers 6-7 mois Les dents 7-8 mois 9 mois Ouais ouais Je crois Ouais c'est ça T'en as d'autres qui sortent encore Et le truc au dessus du lit Qui tourne ça s'appelle La mobile Merci à Mercouille de loup Merci XVR31 Merci Tom Merci pour les messages Et Samir on t'embrasse aussi Merci Je veux passer une dédicace Diffoul ? Bien sûr Vas-y vas-y Ouais donc je veux passer Une petite dédicace A mes frangines Donc à Soul la droguée Salut C'est pas mal Non t'as vu Je lui dis d'arrêter Elle ne veut pas Mais quelle heure d'arrêter Ah bah ouais Elle me dit comme Marie Tiens Et à Rakipu À mes nièces À mes neveux Sahaf Torkoum À tous les musulmans À tous ceux qui font le Ramadan Sahaf Torkoum C'est ça Et un gros big up à vous Eh bah merci à toi Samir On t'embrasse en tout cas Allez bisous l'équipe Salut Samir Salut Allez On va attaquer les doubles appels Dans un instant Mais on a Emilio On va prendre Emilio Parce qu'ils nous attendent Depuis un petit moment Et puis n'hésitez pas à nous appeler 0153 40 30 20 Vous avez la parole tous les soirs Un truc à nous demander Un service à demander On est là jusqu'à minuit Salut Emilio Salut 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 Emilio Juste entre parenthèses Moi je suis auxiliaire De puriculture Donc si vous voulez me mettre En connectique Ah ouais Je me fais faire T'es avec des enfants T'es avec des enfants toute la journée T'imagines que t'es avec nous Depuis le début Et on n'y a pas pensé Eh ouais Eh ouais Il fallait poser Voilà un métier de rêve Oh non pas forcément Mais ils ont quel âge Les enfants Dont tu t'occupes De 0 à 6 ans Oh là Oh putain Le rêve absolu Tu dois être épuisé Pourquoi ? C'est rigolo les enfants Ah ouais Non mais à cet âge là Non mais ça c'est des métiers À peu vocation quand même T'aimes ça ? Ah ouais 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 Parce que moi je sais Que je pense J'en tartin dans l'heure C'est vite insupportable C'est très très vite insupportable Ah là moi je tartin moi je pense Ouais Romano Tu n'as pas les capacités Psychologiques À pouvoir gérer Plein d'enfants à la fin Ah non mais Non mais ça c'est des métiers Passions tu vois Par exemple C'est comme Pour moi Même Tu sais Professeur des écoles C'est des vocations C'est tout Voilà comme professeur ma bulle Exactement Voilà professeur ma bulle C'est vrai C'est quoi tu travailles en crèche T'es en hôpital ? Ouais c'est ça Auxiliaire de périculteur en crèche Et en maternité Ouais Y'a que des meufs avec toi par contre non ? Euh 98% Ouais donc Oui que des meufs C'est pas mal Ça c'est le bon plan par contre C'est pas mal Après tu racontes Bah ouais mais pour moi Ça n'a aucun intérêt Ah oui C'est de quoi ? Leur discussion n'a aucun intérêt ? Non c'est de quoi ? Ah tu peux faire les garçons ? Ah oui forcément Ah oui forcément pas de chance Donc elles sont très sympathiques Mais euh voilà Bon alors Emilio on va te mettre en contact avec Doom là Tout à l'heure Comme ça tu pourrais les faire Ouais bah ouais carrément Ouais je pourrais Ok T'es là Doom ? Doom ? Tout basique quoi Non mais Doom il taff Ouais ouais il taff Doom il est au taff Il conduit des trains man Ouais Ah non je veux pas Je l'appelle Doom Mais c'est Emilio que je voulais appeler C'est la drogue C'est Marie qui se drogue C'est moi qui suis foncé Ouais mais voilà bien sûr C'est la bouteille de rosé ouais Non je suis à la bière Ouais c'est la bière ce soir Bonjour Marie D'accord Alors Emilio donc toi tu voulais nous parler Alors on va rentrer dans le sexe Dans le sexe C'est un peu dur D'ailleurs je dis Qu'il faut sortir couvert Et je dis aussi Que le chemsex n'est pas une bonne chose Voilà je le précise Le chem ? Non c'est le chemsex Ouais parce que le chemsex c'est autre chose C'est Cédric ça Ouais ça dépend de la raison Cédric tu connais mieux que moi apparemment Le chemsex Ouais bah bien sûr C'est l'égérie du chemsex C'est la vedette C'est grave C'est le porteur du concept Ouais c'est ça Donc le chemsex Oui Pourquoi t'as déjà testé le chemsex toi Emilio ? Bah ouais ouais J'en ai fait très très longtemps Avec Pierre Palmade ? Ah ouais ? Non mais tu l'as connu ? Non mais bon Ne dis pas si tu l'as connu En plus c'est pas bien Ouais Ah oui tu l'as connu ? Ah oui j'ai connu J'ai arrêté Là Bah ça fait 5 4 ans Depuis que j'ai quitté mon ex Mais genre tu prenais quoi Pour faire l'amour Dans le chemsex ? Ça pouvait être de la coke Ça pouvait être de la 3MMC Du GHB C'est quoi 3MMC ? C'est le truc qui avait pris Pierre Palmade ? C'est les drogues de synthèse Exactement Mais c'est quoi ça 3MMC ? C'est le drogue ? Oui mais comment ça se prit ? Ah bah il va du 1MMC C'est la drogue de synthèse Qui est importée En fait ils imitent des drogues Style MD Style cocaïne Et ils font ça de façon plus chimique C'est moins cher Donc Et qui peut se faire importer D'Autriche Ou d'autres pays En l'occurrence Et les effets Quand tu prends du 3Machin là ? Et bah 3MMC 3MMC Et MD C'est quoi ? MDMA c'est ça ? Ouais exactement MDMA ouais 3MMC Bah en fait C'est les Jeux Olympiques C'est toujours plus fort C'est toujours plus vite C'est toujours plus haut Et tu t'injectes tout ça ? Non alors On peut Moi personnellement Jamais Au grand jamais C'est vraiment un point d'honneur Mais par contre Oui j'ai Ce qui me fait Ce qui me fait Ce qui me fait Des fois tu fais des bumps Donc tu mélanges Tu mélanges Dans le blot Un petit peu de poudre Et tu te mets Tu te mets le cul Au dessus de la tête Et tu te mets dans le fion Et tu laisses agir Histoire de Comme un suppo Ah ouais Les muqueuses Absorbent vachement Et du coup Ça défonce vachement Ah mais ouais Moi c'est ce truc là Pour les lixos Donc voilà Encore une fois Je ne fais pas l'apologie J'explique Non non Ah bien sûr Ah non on n'a pas envie Que vous finissiez Mais après Sexuellement Ça se passait comment ? Quand t'es dans ton état second là Vous baissez tous entre vous ? Ouais c'est ça On baisse tous entre nous Alors après Il y a ceux qui se piquent Et qui restent dans leur coin Et ceux qui ne se piquent pas Et qui ont envie de baiser Et donc on baisse Mais tu ne boules pas l'anus Avec machin Non non Ça dépend si tu fais ça toute la soirée Si mais si tu alternes Ou si tu le fais juste au début Ça va quoi Non 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 C'est pas trop Ça va C'est pas trop Il y a des meufs et des mecs Ou il n'y a que des mecs ? Pour mon cas Il n'y a que des mecs Ah oui Et t'as fait ça Vous étiez combien par exemple Pour monter une soirée avec Msexe ? Ça peut être à partir de 4 Comme on est monté jusqu'à Dans un studio en plus On est monté à 17 Mais quand vous êtes 17 Tu baises avec n'importe qui ? T'as plus de limite ? J'ai fini sur une table Enfin une table de massage Attachée à les yeux bandés Sans savoir ce qui me passait dessus Ah ouais Et t'avais tous les mecs Qui les indérent les autres Je ne sais pas combien Je ne sais pas qui Tu prends du plaisir Puis à ta soirée Eh ben ouais J'ai surkiffé J'ai surkiffé de ouf Et le problème Et c'est bien le problème C'est que justement Je suis arrivé à un point D'extase avec la drogue Avec les ustensiles Avec les Les circonstances Que maintenant Je ne sais plus trouver Le plaisir simple Et du coup Ça fait 5 ans Que je ne baisse plus En fait C'est un peu le même En fait Ce que tu racontes C'est vraiment Ce que faisait Pierre Palman Il y a Tom Bobby Qui dit merci Pierre Palman Les gendarmes Ils font un test Maintenant direct De dépistage J'ai deux potes Qui ont perdu leur permis Faites gaffe Il y a des tests de partout Depuis C'est le genre d'accident Encore C'est le but En fait Je connais personnellement Une personne Qui était amant De Pierre Palman Donc je peux dire Que oui Ça se passait comme ça Et je peux dire Que oui De toute façon Les déclarations Elles sont sorties Dans la presse Le mec il expliquait Que c'était Du sexe à outrance Sous drogue C'est exactement ça C'est Après Lui il faisait ça Avec des hommes et des femmes Non Hommes Après Je pensais qu'il était marié Il a été marié Il était très sélectif En mode Si tu es ici C'est que tu fais partie De Débo Donc vraiment A priori Il a déclaré Qu'il cherchait Sur des réseaux De rencontres Sur Grinder Sur Grinder Oui bien sûr Il avait Il avait des photos Qui étaient sorties Où il envoyait Des photos de lui à poil Et toi Emilio Donc t'as l'impression D'être allé Tellement loin Que maintenant Il n'y a plus rien Qui t'excite C'est ça J'ai fait les backrooms J'ai fait le fist J'ai fait l'uro J'ai fait le scad J'ai fait Il y a des trucs Aujourd'hui J'ai vraiment tout fait Et j'ai l'impression A 35 Déjà à 30 ans Déjà d'être mort Sexuellement Et à 35 ans Je trouve plus Personne T'as eu trop de sensations Mais quand tu dis Que t'as tout fait Quand tu décris Tu dis scat Il y a des trucs Que t'as fait Aujourd'hui Tu te dis C'est dégueulasse Enfin c'est dégueulasse Ça m'excite pas Je ne regrette rien En revanche Il y a des choses Que je ne referais pas Oui que t'as pas aimé C'est ça que je voulais demander Par regretter Non pas regretter Je l'ai fait Je l'ai fait Parce que j'ai été excité Et puis finalement Par exemple Quand tu parles de scato et euro Moi ça me passionne Le caca c'est bon Non mais pas le seul A priori Alors moi ça va Est-ce que c'est le genre de truc Parce que bon Quand tu faisais tout ça T'étais sous substance Est-ce que c'est le genre de truc Que tu le ferais Dans un état normal Alors l'uro L'uro c'est le pépi Je dis ça C'est quoi l'uro Mais scato c'est caca Ouais voilà L'uro tout à fait normal Parce que ça peut être Hyper excitant Vis-à-vis de son mec Et puis Scato c'était Plutôt perché Non mais t'as pas aimé ça Non mais tu l'as fait Parce que t'étais sous drogue Non En fait Comme au début Enfin moi je suis passif Assez soumis Et au début Ça partait de petits trucs Bandage On s'attache Après des petits ordres Et puis au fur et à mesure Qu'on se drogue On va plus loin Et puis bah Il y a des ordres Un peu plus pervers Que d'autres Et toi bah Tu remplis ton rôle Et ça t'excite de le faire Mais bon bah Le lendemain c'est vrai Quand tu te réveilles Tu repenses Tu te dis ouais Je suis quand même Un peu trop loin Et tu le refais pas forcément Et donc du coup Tu disais c'est quoi Les trucs que t'as pas envie De refaire ? Bah le scat par exemple Ça m'intéresse plus Ça m'intéresse plus vraiment Enfin pas vraiment Parce que C'est excitant De le faire pour l'autre Mais comme j'ai envie D'avoir du plaisir pour moi Et le partager avec l'autre J'ai pas juste envie De faire plaisir à l'autre Donc Si moi ça me fait pas plaisir Mais il te faisait caca Il te faudrait pas plaisir Il n'y aura plus de plaisir Il faut absolument Très bonne question Il te faisait caca où le monsieur ? Où il voulait Dans la bouche et tout ? Le caca c'est bon Tu es en train de donner Tu es en train de donner Ah j'en suis bouche bée T'es un chouette Oh la déchance humaine Mais t'es un chouette Mais vraiment pas Bon après bon Chacun son truc Non mais les gars Chacun son truc Il y a des trucs qui se font pas aussi Non mais ça c'est chacun son truc C'est pas interdit De faire caca sur quelqu'un Je suis encore bouche bée Mais tu vois regarde C'est pas interdit C'est pas dégueulasse On va dire que tu n'aimes pas Non mais ça se fait pas J'espère que tu respectes un peu J'ai un ami personnel Le caca c'est bon Non mais du tout On va dire que c'est quand même Très très particulier C'est particulier C'est quand même du sexe extrême C'est particulier Mais même la pisse déjà C'est un peu Soyez tonné C'est une perversion Émilio je comprends ton souci C'est à dire que tu es allé tellement loin Que maintenant il n'y a plus rien Qui t'excite Moi j'arrive à te comprendre Franchement ouais Mais quand tu fais l'amour Il y a un moment Tu vois quand t'as Un certain nombre d'expériences T'as un peu tout fait Donc c'est un peu Pour tout le monde pareil Émilio Même si on n'a pas fait Le chemsexe Même si on n'a pas fait Des trucs extrêmes Parce que ouais Toi tu fais des trucs extrêmes Comment revenir à quelque chose De plus basique Comment revenir à quelque chose Je ferai une idée Mais j'en parlerai dans un instant Je ferai une comparaison C'est comme ici Tu roules en Mercedes Il pique de main On te redonne une Twingo Un mot Putain mes grands philosophes Merci Non mais tu vois Je veux dire C'est ça c'est pas mal Twingo c'est bien aussi Non mais c'est bien Mais c'est vrai La Mercedes elle sent la merde Ouais La Twingo T'as une Mercedes Tu l'as fait nettoyer Moi je prends la Twingo Avec un arbre magique Bon dites nous Si vous avez vous aussi Essayé plein de trucs Niveau sexe Pas forcément avec de la drogue Mais vous avez essayé Plein de trucs Niveau sexe Et à un moment Vous avez été blasé C'est un peu ça Ouais C'est chiant Mais t'aimerais pas Genre avoir Tu sais Une vraie histoire d'amour Te poser avec un mec C'était mon idée T'avoir un truc Un peu plus classique Parce que là Bon déjà La drogue A un moment donné Tu vas quand même Avoir des soucis Non mais t'as arrêté Tout ça toi Emilio Ah bien sûr Bien sûr J'ai arrêté Depuis 5 ans Depuis 5 ans Que je suis plus avec mon ex Non parce que tu vois A un moment donné Regarde mon pire palmade Regarde comment c'est terminé Et même le mec Il est les cocaïnomanes Depuis 30 piges Tu vois Ça fait 30 ans Que le mec Il se poudrait le nez Donc t'as arrêté Depuis 5 ans Non mais ça Déjà c'est bien Mais t'as essayé De rebaiser normalement Depuis 5 ans En fait Depuis 17 ans J'ai commencé par des petits joints Et puis après du coppers Et puis l'alcool Et puis après des poudres Et puis etc etc Jusqu'à arriver à un stade Où c'était vraiment trop Où je me suis rendu compte Que c'était trop Il fallait qu'arrêter C'est bien que t'as réussi à arrêter Et je me suis sorti de là Et le problème c'est Bon après J'en ai suivi Une mini dépression Mais c'est surtout Que maintenant Que je veux me remettre en selle Je ne sais pas Comment faire autrement Que soit le chemsec Soit le hard Je ne sais plus Retrouver le plaisir simple Et surtout Je ne trouve personne Et t'as essayé Pendant un moment De faire rien Mais pendant longtemps Gros Faudrait que t'essayes De faire rien Pendant longtemps Et après j'en sais Là ça fait 5 ans Ça fait 5 ans Ça fait 5 ans Ah 5 ans que tu baisses plus Ah tu baisses pas Ah c'est ça Non Ah putain Ah ouais c'est ça Moi j'allais Moi j'ai eu la période Je pense que c'est la cello Ah ouais C'est clair Il a fait ta méthode Et t'as pas essayé De trouver un mec Tu sais Un truc classique Histoire d'amour Bien sûr Bien sûr J'ai essayé les mythiques Où tu payes 60 euros Pour les 3 mois J'ai essayé les Grinders J'ai essayé les Pour faire plein de marques Les Tinder Les tout ce que tu veux Et genre t'es pas tombé Sur un mec Histoire d'amour 95% C'est que pour Ken Et c'est pour du consommer Sur place Bon bah ça peut commencer Par Ken Et puis à évoluer vers autre chose On va en reparler dans un instant Vous aussi Vous avez été blasé du cul Dites nous Les filles Les gars Tout le monde On vous attend en direct Si vous avez des témoignages là dessus Profitez-en On aura Kylian de Nantes A parler de drogue Là dans un instant Ah bah décidément Avec un petit problème Non mais de la drogue Qui se fume Ah bon Avec C'est différent C'est plus soft Avec un petit problème dans la famille Salut Kylian Ne me quittes pas On va te reprendre tout de suite Il y a les doubles appels qui arrivent Et puis le problème du mois Du jeudi soir Dont on va parler On va tout découvrir J'ai là qui demandait Si Emilio était déjà dans le problème du mois Non pas du tout Pas encore Emilio L'heure sommaire Bon tu bouges pas Emilio Tu passes avec nous Et jusqu'à minuit On est là Allez-y Petit foule Romano Caca sans bulle Du coca sans bulle C'est du coca sans bulle Oui c'est bien Marie Je l'ai chez UPQ Cédric Et voilà mon pote Samy Karim C'est que moi je connais un mec Qui croit que tout le monde Baise tout le monde dans la famille Gigi Mais c'est Medellin là Fait que de me bouffer cette connard C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais merci d'être là tous les soirs C'est Radio libre en direct Et merci pour les messages Merci pour les coups de fil Vous pouvez débarquer ici Je salue Brice On salue également Zoé Qui vient d'arriver Salut Zoé Zoé qui a 15 ans Bonjour à Thibaut du 59 A Idriss Du 95 Il y a Marwan qui est avec nous aussi Salut Marwan Bonjour l'équipe Bonjour à toi Les K Sur l'appel Skyrock C'est les K C'est celui de l'équipe Oui C'est celui de l'équipe Bon il y a des réactions qui arrivent pour Emilio On va s'occuper d'Emilio Emilio t'es allé tellement loin dans le camp sexe Que tu trouves plus de plaisir maintenant A faire l'amour Exactement C'est ça Non mais le truc qu'on te disait tout à l'heure Tu sais de trouver quelqu'un Que tu aimes Ça peut tout changer Ça peut tout changer Parce que pour l'instant Mais oui T'as fait du sexe avec plein de gens Avec plein de mecs T'as fait que du sexe T'as pas eu d'histoire avec eux J'imagine quand il y a 17 mecs dans un studio Qui font tous l'amour les uns avec les autres Il n'y a pas vraiment d'amour Il n'y a pas d'amour C'est animal C'est viande C'est purement Purement et simplement du sexe animal C'est ça que t'aimais en tout cas Quand tu prenais toutes les drogues que t'as prises Ouais tu t'es habitué à ça Maintenant Tu sais si tu découvres l'amour avec quelqu'un Tu feras du sexe Mais pour d'autres raisons Et tu découvriras d'autres sensations Je pense Ouais je suis d'accord Il y a pas mal de messages Vous nous avez dit ça Il a besoin d'amour Ce garçon C'était Chloé Qui nous envoyait un message du 93 Salut à toi Chloé Il y a Huntil aussi qui disait la même chose Il faut juste qu'il tombe amoureux Emilio Il faut juste que tu trouves quelqu'un Il tombe amoureux Ça va t'amener au 17ème ciel Même regarde C'est dragon débridé Mais il faut que tu y crois C'est l'amour qui peut être la solution Tu vois des messages comme ça On en a eu plein 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 Dans tous les sens depuis L'amour Depuis tout à l'heure Non mais c'est vrai Quand vous baiser Et que vous faites l'amour C'est pas la même chose C'est pas pareil Ça tombe pas du ciel l'amour Il faut bien essayer de trouver quelque part Et qui, comment, où Tout le monde y arrive Regarde la gueule des gens autour de toi T'as des mecs abominables Non mais c'est vrai moi Qui ont trouvé des Non mais c'est vrai T'as des gens qui sont pas super Tu te dis mais Eh ben oui il a une femme Ou un mec Enfin bon Non mais a priori Dans le milieu gay homme C'est assez compliqué Parce que souvent Comme tu le disais C'est beaucoup de la baise Bah oui Bon il y a des pleins de gays Qui vivent ensemble Non mais il y en a plein Mais a priori C'est plus compliqué De trouver l'amour Moi j'avais rencontré La soeur de Cario Elle avait son meilleur ami Qui était gay Qui était en couple Et en fait Bah lui il s'est rendu compte Au bout de quelques années Que son mec Il allait baiser Ah il allait baiser A toute patate Et il disait que Dans le milieu gay C'était Après c'est entre Moi je connais Deux mecs qui sont ensemble Depuis Depuis Moi aussi j'en connais Mais c'est connu Qu'entre mecs A priori Il y a beaucoup de baises Mon parent Il est avec un mec Depuis 50 ans peut-être Et ils ont un petit mec Comme ça Tu vois de temps en temps A la maison Et tout ça Ah ouais Non mais c'est bizarre Moi quand je dormais chez lui Je trouvais ça chelou Ah c'est ça Genre t'étais enfant Il faisait venir un mec Non non j'étais pas enfant C'est vraiment une famille De déjeuner quand même Non j'étais pas enfant Non j'étais pas enfant Non j'avais 12-13 ans Non j'étais adulte Bon il y aura des réactions pour toi On aura Faisal Là tiens qui va réagir Qu'on reprendra dans un instant Il y a juste Kylian Qu'on voulait prendre Donc tu bouges pas Emilio On revient à ça Vous êtes allé très loin Vous avez été blasé niveau cul Et bien racontez nous Dites nous 01-53-40-30-20 Et puis l'appli Et puis le 41-759 Jusqu'à minuit On est là Il y a Kylian Qui est en ligne aussi Qu'on voulait prendre Alors on va changer de sujet Quoique Parce qu'on parlait de drogue Enfin là on va aller sur les drogues Un petit peu plus douces Puisqu'on va parler chichons Cannabis Bœuf Herbes Etc La weed Et donc Kylian Toi t'es à Nantes Salut Kylian Ah ouais attends Je te mets à l'antenne Sinon t'entends pas Bonjour Kiki Salut Kylian Salut Kylian Salut Kylian Bienvenue sur Sky Kylian Ça va ? Merci Sex Ah merde Ah non le sexe On va laisser le sexe de côté Quoique après tu nous parles Tu nous parles de ce que tu veux Mais Kylian tu es complètement drogué non ? Bah justement Romano Tu vois des mots comme ça Ça tombe bien Sex Sex C'est étrange Au lieu de dire On aura les doubles appels On les a pas encore fait Je dis ça pour la végane Sur l'appel Skyrock Qui nous dit J'espère que j'ai pas loupé les doubles appels Non 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 Pas de panique Non tu les as pas encore loupé On va les faire dans un instant Nos familles doubles appels qui arrivent Et puis le problème du mois aussi Qu'on va retrouver Pour les fans du problème du mois On est jeudi Et on aura notre problème du mois A retrouver Il y a du lourd ce soir docteur ? Non non c'est de la grosse merde J'ai pris le pire ce soir Ah bah j'imagine Et donc Kylian Explique nous un petit peu Donc toi t'as 17 ans C'est ça ? Ouais j'ai 17 ans Je suis de Nantes Très bien Explique nous un petit peu Pourquoi tu nous appelles Kylian ? Bah je vous appelle Parce qu'avec Ma famille Ça fait maintenant 3 ans Et dans ma famille Je pense qu'elle commençait A en avoir pas mal main Et moi aussi Parce que je commençais A avoir des gros problèmes de santé Genre quand je fume Tu je gonne Ah ouais T'as l'impression d'être accro au shit quoi Enfin je pense que tu fumes le shit Là par exemple Là par exemple je vous parle Je suis genre complètement sûr Juste parce que je ne fume pas aujourd'hui quoi D'accord mais tu fumes de la beu Du shit Ouais Shit Et tu fumes combien de gens par jour ? Une dizaine Après tout dépend Ah mais c'est tout Ah ouais Tout dépend Et t'es malade Putain mais une dizaine 10 joueurs C'est à dire que dès le matin Tu fumes un ouage quoi Ouais pour en fumer 10 ouais Bah quand je Je gonne là J'essaie de diminuer Pendant une période du coup Ouais Là t'es dans la période Où tu veux diminuer là Ouais c'est ça Et t'as donc Vas-y vas-y Il y a une période Où j'ai complètement Où j'ai chupé Genre j'avais arrêté Et après j'ai complètement recommencé Et t'as commencé T'as avec 14 ans T'as commencé à fumer des ouages C'est ça Et la première fois Que t'as fumé des ouages C'était comment ? C'était à quelle occasion ? Bah je venais d'aménager à Nantes Et je traînais Pour me faire un peu de dépôt Comme ça Et on m'a proposé de fumer Du coup voilà Ouais du coup t'as commencé Et puis après Et tu aurais toujours les mêmes potes là ? Non Et tes parents Tes parents sont au courant a priori ? Ouais ouais Bah ils écoutent la radio à ce moment On salue la famille Et bonsoir Et comment ils ont réagi D'abord est-ce qu'ils fument tes parents ? Est-ce qu'ils ont déjà fumé eux ? Non Et quand ils ont appris que Enfin ouais à 14 ans À mon avis Ils n'ont pas dû être super super content Non je n'étais pas content Quand ils ont appris que tu fumais Comment ils ont réagi ? T'ont dit quoi ? Ils se sont énervés ? T'ont parlé ? Ils ont fait quoi ? Ils se sont même pas énervés Ils ont plutôt essayé de parler De comprendre Ah ils sont bien Ils sont cool C'est bien au moins Tu peux parler à quelqu'un C'est vrai quand t'as des parents comme ça Non bah c'est vrai Comment tu réagirais toi ? Tiens Karim Toi qui a une fille Ouais Qui a pas 14 ans Mais pas loin Elle a 14 ans Elle les a eues c'est vrai Ouais elle les a eues Comment tu réagirais Si elle commençait à fumer des ouanges ? Non c'est pas possible Déjà je demanderais Je demanderais de faire voir son shit S'il est bien D'accord Contrôle qualité Si elle fume de la caille Je l'engueule Voilà Et si elle fume de la frappe Je lui prends et je l'engueule aussi Tu l'engueules aussi Dans tous les cas Elle est dans la merde Dans les deux cas Tu l'engueules Mais est-ce que t'as Tu crois pas que tu fais ? Mais depuis que tu fumes Au niveau du bahut Est-ce que t'as baissé de notes Tu vois Y'a eu des J'imagine Bah du coup Vous en parlez à ce moment même Mais j'ai eu une mise à pied Y'a deux jours Ah oui ? De mon lycée Juste avant le CAP Du coup Bah C'est pas super oui Et pourquoi c'était quoi la raison De la mise à pied ? Bah qu'on fumait Dans les douches Et qu'on s'est fait On s'est pas fait On s'est pas fait cramer Mais c'est qu'on a On a un trou du cul de pote Qui m'écoute Qui a laissé une bouteille de vodka Sur la table Oh le con Ah ouais parce qu'en plus De la fume J'ai la vodka Ouais non mais Est-ce que tu peux comprendre Que tes parents Ils soient Enfin ils prennent pas ça Super super bien Ah bah non Je le prends Mais du coup C'est pour ça que je veux Bah essayer d'arrêter Non mais déjà Déjà pour arrêter C'est pas mal ce qui t'arrive Parce que tu te rends compte Que ça te fait pas du bien Enfin tu vois Si t'as envie de vomir Quand tu fumes pas Tout ça C'est que tu te rends compte Que tu te rends compte Non mais ça Ça un peu le manque C'est pas mal C'est pas super Les suer c'est pareil Quand tu sues Ouais on a parlé d'ailleurs Ouais Il y a quoi Il y a un mois Même pas Les gens qui fument Et qui transpirent la nuit Quand ils arrêtent de fumer Ouais c'est ça Ou ceux qui boivent Ouais avec l'alcool Moi ça aime l'effet Avec les deux moi Romano qui était alcoolique Drogué à une époque Maintenant je suis quand même Resté alcoolique Il est juste alcoolique Il va te terminer alcoolique Quand j'ai arrêté de fumer Non mais J'avais des sués Mais de ouf Et j'arrivais pas De tout à dormir Ah ouais Je me réveillais Mais longtemps ça t'a fait ça ? Non 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 Ça m'a pas fait ça longtemps Mais j'étais genre Mais en âge quoi Trempé J'étais obligé de mettre Une serviette dans le lit Pour pas tremper le lit Donc c'est normal Si tu fumes Non mais en même temps Je suis mais comme un groupe Toi 10 jours par jour Tu carbures aussi toi Kylian Donc c'est normal Que si t'arrêtes tout Tout d'un coup Tu sois un petit peu Tu sois un petit peu Un petit peu Un petit peu mal quoi Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu voulais Qu'on fasse pour toi ? Donc si Ouais peut-être demander Aux auditeurs S'ils ont arrêté Non mais en plus Pour ta conso Comment ils ont fait Comment ils ont géré l'affaire C'est ça ? Pour ma conso Après j'étais en apprentissage Donc ça allait Ah tu pouvais payer Ah ouais Donc toute ta thune Passait là-dedans Sauf si t'as un pote Qui a des bons prix quoi Si tu es un pote dealer Un pote dealer ? Tu as un tarif promotionnel Ah bah super T'as tué Non mais le fait Que tu sentes Que ça se fasse pas du bien C'est le meilleur moyen d'arrêter Tu vois moi j'ai arrêté J'ai arrêté de fumer Parce que J'aimais plus T'as arrêté de fumer Des joints Ouais des joints Ouais Et pourtant t'as fumé longtemps Et pourtant j'ai fumé un paquet d'ail Mais j'ai arrêté comme ça Du jour au lendemain Je sentais que ça me faisait plus du bien Que ça me faisait plus délirer Ça m'intéressait plus Non mais bon Il faut quand même rappeler En plus C'est interdit pas la loi Je rappelle un peu Le point juridique Et que c'est pas pour la santé non plus Et le point médical Ouais c'est vrai que pour la santé Bon c'est pas tout non plus Bah oui Mais bon c'est comme ça Qu'est-ce que vous voulez demander Aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock Kylian toi Bah non S'il y en avait Qui avait réussi à arrêter Assez facilement Rapidement Bah il y en a qui passent Par le CBD C'est exactement ce que j'ai dit Il y a eu plein de messages Pour le CBD Là depuis tout à l'heure Mais moi je trouve Que d'arrêter Il y a Darnaud Qui teste le CBD Il y a Loïc aussi Qui te proposait de tester le CBD Ah ouais moi j'ai plein de gens Autour de moi Superman du 59 CBD C'est le chercher C'est le chercher CBD c'est sûr CBD C'est ça Le CBD Astérix Les BD Ouais c'est ça Non mais franchement Moi je te donnerai le conseil Et puis un médecin Bon je connais quelques médecins En particulier le docteur Romano Il arrive Non mais si t'arrives à t'arrêter Tu sais sans rien d'autre Parce que c'est pareil Le CBD c'est pas bon non plus Pour la santé A partir du moment où Si t'arrêter cash Ouais c'est mieux Ah oui Non mais à partir du moment où t'arrêter Ça peut t'aider c'est pas mal Oui Mais bon si t'arrives à le faire sans Autant le faire sans C'est à dire que toi Difoul t'es pas passé par le T'as pas besoin de prendre du CBD Non mais moi Ça me faisait plus de bien Je fumais Ouais toi ça a été radical Parfois je Ouais ça me mettait pas dans un bon trip Je dis Ouais non mais voilà Tu sais d'arrêter Comme ça du jour au lendemain Et tu vois Et si tu peux éviter En plus t'es encore jeune Ouais t'as il 7 ans Ouais si tu peux éviter D'ingérer de la fumée C'est pas plus mal quoi C'est pas Le CBD tu peux le prendre De différentes façons Oui non mais d'accord Mais qui Vous voulez que je fasse Un vieux qui prennent du CBD En tisane En tisane Je vous fais un tuto tisane Comment faire une tisane Ça vous intéresse Hein ? Là on va dire Il est super électronique au CBD Ouais mais ça C'est un truc à la mode Non mais CBD Ça peut être une solution Bon vous nous dites Il y a Mohra qui nous dit Mohra du 51 Fidèle Mohra d'ailleurs Qui nous fait Moi j'ai des potes Pour arrêter de fumer des pylons Ils sont allés voir un hypnotiseur Sans y croire Et bah ça a marché Ça marche ? Ouais ouais Ça a marché En tout cas pour les potes de Mohra Moi je connais des gens Qu'ont arrêté de fumer La cigarette Mais avec le hypnotiseur C'est ouf Mais après psychologiquement Il faut un déclic Il y a Seb qui nous laisse un message Seb c'est bien du 71 Qui a 18 ans Et qui nous dit Il faut un déclic Premier enfant Peut-être tu l'as fait tôt dis donc Premier enfant Et ça a été un déclic Faire du sport aussi Tu démarres du sport Moi je suis allé à la salle Et petit à petit J'ai arrêté de fumer Ah oui ça oui Tu te dépenses Tu fais du sport Mais t'as envie de progresser Du coup Bah il faut plus fumer Ouais Tu te donnes un but dans la vie Peut-être Kylian Un truc que t'as envie de réussir C'est vrai que le sport Si tu fumes C'est un bel objectif Ça peut être pas mal Et puis regarde Fais le calcul De toute la thune Que tu passes là-dedans Ah les propres Et exactement Ah c'est vrai Moi je suis content D'avoir arrêté de fumer Putain quand tu vois Le prix du paquet S'il te plaît Ah ouais C'est quoi C'est 11 balle maintenant Et le prix du chiffre 11,50 ouais Ça dépend Ah ça fait Ouais Plus les chiffres Plus les feuilles Et les feuilles sont plantées C'est 2 balles Ah ouais Et tu tous en plus Kylian Ouais Et bah voilà Voilà ce que c'est Voilà ce que c'est De fumer Non mais ce qui est bien C'est que t'as tes parents Qui sont derrière toi Peut-être t'allais voir Un addictologue aussi Il y en a qui nous disent Parce qu'il y a 10 ouanges par jour Tu les chargeais beaucoup Les ouanges Ou c'était des petits ouanges Moi je faisais des petits ouanges Pas fort moi Ouais des 0,5, 0,4 quoi D'accord Ça veut dire que tu te défonces la gueule C'est ça 0,5 De quoi Ah ça fait beaucoup quand même 0,5 grammes Bah ouais Oui ça fait beaucoup Oui Je sais pas 1,5 grammes Bah Marie va lui faire le calcul 10,5 Ça fait combien Marie 3 kilos Ça fait combien 5 grammes par jour Alors Marie ça fait combien 5 grammes par jour C'est pas mal quand même 5 grammes par jour Ah non mais j'ai pas dit C'est pas beaucoup 5 grammes c'est très mal Elle vient de réaliser Ah oui Il y a 10 ouanges par jour Pour Poussin là Qui nous dit Moi j'ai commencé à fumer A 12 ans du pilon Putain 12 ans C'est jeune à 12 ans Pour fumer du pilon Je fumais 10 ouanges par jour Jusqu'à 22 ans J'ai eu un enfant Et j'ai diminué Maintenant je suis à 1 ou 2 juin Bon bah si t'es bien Avec 1 ou 2 juin Après c'est interdit On le rappelle Ma cité américaine A 12 juin Julie a arrêté de fumer Elle fume plus qu'un juin De CBD par jour CBD ça marche Mettez toi Une bonne tisane T'as jamais essayé De CBD toi Kylian T'as essayé Je vais me mettre De la tisane Non mais t'as essayé Le CBD Pourquoi pas la tisane Si tu veux Non non j'ai pas J'ai pas du tout essayé J'ai fait un jour Un jour Mais c'était pas très bon Tiens Joe du 8-3 Dans le Var Qui nous fait Mon beau frère Il a complètement arrêté La beuh Maintenant il est qu'au CBD Par contre le CBD Ça coûte cher Ah bah oui Ah oui Ça fait vite même plus cher Que la beuh La beuh quoi Mais la vie coûte cher Tu sais Non mais c'est vrai CBD combien c'est le gramme Ça dépend C'est sur la qualité Non il y en a Grosso merde C'est 10 balles le gramme Si tu prends 1 gramme C'est 10 balles Entre 8 et 10 balles Ouais ça fait cher Et t'as tisane Marie C'est combien Est-ce que t'as un coup de promo A nous fournir J'ai pas de magasin De CBD Marie a un flux A un moment donné Tu ne sortais pas Avec un mec Qui était là dedans Tu lui faisais chier Tous les 4 matins Elle avait que ce moins La bouche Marie Les CBD Les CBD T'as un fond dedans Je suis pété CBD Bon rappelez nous Pour Kylian Donc vous avez Des bonnes méthodes Pour arrêter Un truc Un truc qui vous est arrivé Dans la vie Ou une méthode Décédée Plus classique Allez Marie Elle a dû te CBD Elle nous fait des coups de promo Non mais parce que C'était le CBD du Nord Que j'embrasse Qui nous avait envoyé Plein de trucs Ah bah tu l'as envoyé à toi alors Non mais qui m'a envoyé Des trucs pour chier et chat Tu sais Donc je les avais gardé Pour Medellin Non mais je vais pas droguer le chien Tu rigoles Droguer le chien Non mais le chien Il est très bien Tu donnes rien au chien Bah oui Elle se drogue pas le chien Mais non Tu dis du CBD Oui Non mais c'est vrai Alors pour les chiens Non mais en l'occurrence Medellin n'en a pas besoin Mais pour les chiens Extrêmement nerveux Le CBD Non mais ça se vend En magasin Ou même en pharmacie Non mais Medellin Non mais Marie Tu m'amènes ça Je m'emballe la race T'es pas un chien Je vois ce que c'est Qu'un flagron de CBD Tu m'as pris pour des villes Elle me fait la commerciale Vas-y prends Romano Prends vas-y Bon quitte pas Kylian On y revient dans un instant On aura les témoignages également Pour Emilio aussi Il y aura fait ça là qui arrive J'en ai mis dans ma chatte Mais juste Elle était toute mignonne Mais oui c'est du CBD Pour les animaux On va faire les doubles appels Là tout de suite C'est parti on y va Je suis en train de m'assurer Aucun des deux n'a appelé l'autre Il te pute pervers de mort Le double appel de Default Sur Skyrock Allons-y C'est parti Les numéros que vous nous avez Ouvrez depuis 21h On les a testés On a gardé ceux qui répondaient Et là on les appelle Et on va voir si ça répond Il y a Patrick Qui doit être dans le coin Là je crois Bah moi je suis Patrick Il est là Allô allô Oui allô Ils sont deux Allô Allô Oui Ils sont trois Oui bonjour 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 Vous voulez quelque chose Non pas Et vous Comment Vous êtes où Bah vous Vous nous appelez là Donc vous devez savoir Qui est-ce que vous appelez Non Non c'est vous Qui vous m'appelez Ah non 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 Nous on n'appelle pas du tout C'est pas grave On va continuer de parler J'ai lancé une recherche Pour voir le téléphone Qui m'appelle On va parler ensemble Vous êtes de quelle région Non mais j'ai rien à vous dire monsieur Au revoir Non 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 Raccochez pas Raccochez pas Allô Allô bonjour monsieur Là je suis Je suis à poil Non mais les hommes On va continuer de parler Non Je suis à poil Non mais c'est bien J'ai lancé une recherche Auprès de la gendarmerie Pour savoir le numéro Qui m'appelle À point d'heure C'est marrant ça Oui c'est marrant Ça va sinon Absolument ouais J'ai une bonne vie Tu vas te voir Je suis en train de m'assurber Allô Oui alors Non mais j'écoute C'est bon Vous êtes du département des Vos Exactement Et alors la table d'écoute Elle met longtemps Elle a trouvé le numéro Non mais vous inquiétez pas C'est bon Ah ça y est Ça y est c'est localisé Est-ce que vous voulez du CBD ? C'est du CBD bourchette J'ai du CBD en flacon Regardez Avec le coup de promo Oui Marie-Svin Allô Vous avez moins 18% Allô Oui Le repérage est en cours là ? En tout cas en cours En cours Très bien parfait En cours de quoi ? De maths ? De maths Allô Oui Ah il y a quelqu'un d'autre monsieur Allô Oui Il y a quelqu'un d'autre à repérer Ecoutez Allô Oui 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 On a arrêté les plaisanteries Non Il y a du brouillage sur la ligne Vous m'attendez non ? Je vous entends oui Oui Non Je plaisantais Je n'ai pas prévenu la gendarmerie Ah vous êtes gentil Oh c'est vrai Non Non mais non je suis sérieux Je ne sais pas Bon bah vous êtes très très gentil Attendez bougez pas J'ai peut-être quelqu'un d'autre à vous passer On est combien sur la ligne là ? Combien on est ? On va racheter du bourde là C'est qui qui l'a ? Allô 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 Oui Allô Oui allô Allô Oui allô Oui bonjour Allô Oui c'est qui ? Vous êtes qui ? Ah Bah c'est vous qui appelez ? Ah non Vous venez de m'appeler là monsieur Il y a un monsieur sur une table d'écoute qui nous écoute Allô Bah écoutez c'est simple si ça vous amuse Moi ça ne m'amuse pas du tout J'ai votre numéro maintenant Je vais en référer à la police nationale Comme ça vous allez vous débrouiller avec eux C'est quoi là cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah pute Oui tout à fait Vous avez bien raison monsieur Attends tu t'en peux un numéro mon gars ? Ouais Bah non ? Tu m'envoies à l'en face là ? Ouais absolument oui Amuse-toi bien la petite bite Attends là je vais arriver parce qu'il y a un problème là Allô Oui Ouais T'as un petit rouleau toi Vous êtes ? Bah c'est vous qui m'appelez ? Non pas du tout Ah bah pourtant c'est mon téléphone qui vient de sonner Bizarre hein ? Bah écoutez de mien aussi Un bug alors à mon avis Ouais Ok Au revoir Au revoir Attends 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 il y a un problème là ? Ah ouais ouais bah c'est très bien je suis contente pour toi Ah ouais j'ai une bonne bite surtout hein ? Bonjour madame Ah non 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 moi j'aime les femmes désolé J'ai un petit sec de 21 centimètres Non pas du tout pas du tout Ta bite tu peux la foutre dans ton cul 21 centimètres tu vas pouvoir te la mettre derrière hein ? Tu te la tapes derrière l'oreille aussi cieux ? Allez va te faire foutre connard salut Allo ? Allo ? Oui ? Oui comment vas-tu ? Ça va très bien Oui ? On dirait une blague de radio Je te prends ceci dans le cheval Oui ? Et je te l'enfile là Tu te la racontes un peu Ta bonne femme elle est là ou pas ? Ah elle est végétarienne c'est pas de bol C'est ici le code d'accès Gendarmerie nationale Ah ouais disons Le gendarmerie nationale de vous êtes qui ? T'avais même du mal à le dire T'as pas dû aller longtemps à l'école Et espèce de fou ouais ? Voilà on est bien d'accord C'est toi qui es complètement taré Tu es vraiment un connard ? Tu es taré hein ? Mais vous êtes qui ? Hein ? J'en sais rien vous m'appelez là C'est la gendarmerie nationale de vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Oui j'ai qui là ? Ah je sais pas c'est vous qui appelez monsieur Arrêtez de jouer avec le téléphone c'est insupportable Ouais monsieur nous on a autre chose à faire On allait rentrer en partouze Exactement oui Cédric ça l'excite Oh oh on va rentrer en partouze Ce soir c'est moi qui me fais partouzer monsieur Ah mais il s'est barré Tu vois le mec à ce moment là Ça l'a dégoûté Bah grave Alors partouze Il n'y a plus personne Alors tusez moi Eh bien non Cédric Ils veulent pas Désolé pour les familles Personne veut tuser désolé Cédric Mais viens on y va ensemble dans ton club là T'as un partouze ? Non mais c'est tranquille Il veut tuser Vas-y tu vas jamais y aller Oh là je vais tuser Non 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 c'est interdit Ça fait deux mois que tu veux y aller Bah ouais ouais j'ai pas eu trop le temps là T'as peur ou quoi ? On parle de cul tiens dans un instant On aura un face algue au téléphone avec nous en direct Du 33 Salut à toi Fessal Bienvenue Salut salut ça va ? Ça va bien merci de nous avoir appelé d'ailleurs Fessal T'appelles pour Emilio Emilio qui est tellement allé loin 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 niveau cube Il a fait du game sexe Donc il a pris de la drogue pour faire du sexe Emilio t'es allé très 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 loin Ah ouais toi t'es très loin Très très loin Et là tu te dis bah tout Plus rien m'intéresse J'ai déjà tout fait Le seul truc que t'as pas fait Je pense que la solution elle est là C'est l'amour Ouais c'est trouver l'amour Ouais je suis d'accord Trouve toi un mec qui te fasse kiffer Et puis fais l'amour avec lui Ça va te changer ouais Et ce sera mieux que d'avoir Moi je veux savoir aussi Vas-y vas-y c'est ça J'ai fait ce qu'un pote à moi il a fait Alors vas-y raconte nous ce qu'il a fait ton pote à toi Bah moi j'ai un pote à moi Quand j'étais dans la région étrangère En fait quand on sortait Il se mettait un tampax Dans l'alcool Et après dans le cul Un tampax dans l'alcool Et après il met le tampax dans le cul Hein ? Ouais mais horrible T'as fait ça Emilio toi qui as fait plein de trucs Bah euh Pas ça parce que ça pique un peu Ah ça brûle Donc t'as essayé quand même J'ai essayé l'alcool Ouais mais de toute façon Tu nous avais dit que tu prenais de la drogue Par le cul aussi Et c'est plus efficace avec d'autres choses Non mais Emilio tu l'as fait Tu nous as dit tout à l'heure Pas de l'alcool Non mais avec de la drogue Ouais 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 tu nous as dit Je suis pas dingue Et donc t'as ton pote Faisal Le légionnaire Il se mettait un tampax Il mettait de ça dans le cul Et ça lui faisait quoi ? Bah après il baissait du chien On est arrivé en boîte Il était chien Bah il est belle l'armée française Et pourquoi il faisait ça ton pote Faisal ? Bah parce qu'en fait A force de la boire Ça montait pas assez vite Il pouvait boire une bouteille de vodka Sans tomber En fait il était tellement alcoolo Qu'il sentait plus les effets Il sentait plus les effets de l'alcool Il était parti en mission Et il bevait des canettes De chronambour chaudes Mais pourquoi il faisait pas Des tisanes de CBD ? Non ça c'est dans notre sujet On y reviendra C'est pour Kilian ça Et sexuellement Lui il faisait des trucs Après quand il était bourré Enfin il partait en light Lui il faisait des trucs de fou lui Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui il faisait des trucs Avec des trains Il s'arrêtait sur un bord de route Je me rappelle une fois On allait en boîte Il s'arrêtait au bord de route Pour se taper une prostituée Sur le boulevard Et genre ça a dit On a attendu pendant quoi ? 10-15 minutes Et il est revenu En mode tout normal Tout content Ouais bon Il est allé voir des putes C'est pas le premier Il est allé voir des putes En Afrique C'est bien dit Il tapait des escortes africaines Sans capote et tout Par contre c'est chaud Faut faire gaffe Ah oui Faut être africaine ou pas d'ailleurs N'importe quelle escorte Faut faire gaffe Faut éviter de se... D'ailleurs même les escorts C'est folle de le faire sans capote Parce qu'en fait là-bas Il y a un tout sida de ouf Chez les prostitués Et elle se corte ou pas Faut faire attention là Ah oui Tu m'étonnes Non mais je disais Ce qui est ouf C'est que la meuf Elle accepte de se faire baiser Sans capote aussi Ouais ouais C'est pas rassurant C'est pour l'argent Quand tu passes à une africaine 50 euros Ou même 20 euros Pour elle c'est bon Alors on fait ça sans rien Vous êtes allé où en Afrique ? T'es allé où fait ça Quand t'étais dans la légion ? Ça m'a pas trop bien ça Ah oui c'est ce cas À la légion étrangère On n'a pas le droit de dire Ouais Respect les légionnaires T'es allé au Bali ? Non mais j'ai plein de potes Maliens Qui nous écoutent Donc je le salue d'ailleurs C'est une bonne occasion Et il s'est calmé Un moment ou un autre Ou pas du tout ? Ou il continuait ses délires Quand il était broué ? Après moi j'ai arrêté Donc après je ne sais pas Mais que je lui fréquentais Beaucoup Je pense qu'il n'a pas arrêté Et pareil Il prenait de la blanche Et tout lui C'est de la coke ça Et toi Fessal T'as testé des trucs avec lui ? Non jamais Jamais Faut pas abuser non plus Faut pas pousser Non mais je t'appelais que des chèvres Voilà c'est mieux Voilà c'est mieux ça On respecte ta tradition De la légion étrangère On s'est mis les légionnaires Qui nous écoutent là Merci en tout cas Du coup de fil Fessal Moi j'ai Moi j'ai fait autre chose T'as fait quoi ? Moi j'ai fait un truc Pour de l'argent T'as fait quoi ? Ah J'ai déféqué sur un couple Ah tu as l'arrêté Sur un couple ? Ah ouais mais c'est C'est une soirée ou pas ? Tu les as rencontrés comment Le couple pour leur chier dessus ? Sur un site libertin En fait ils m'ont contacté Ouais Au début je crois que c'était une blague Ouais Et j'ai demandé combien Et j'ai dit Bah allez C'est parti Combien est ton pays ? Combien ? 250 balles Oh mais c'est chaud Alors qui chie sur un couple 250 balles ? Bonjour je m'appelle V Moi je m'appelle C Moussol Lévis Est-ce que c'était un couple de télé-réalité Nous demande Marouane Non 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 c'était Non c'était un couple Mais quand on les croise dans la rue Dans la rue on se dit pas Ils font ça On se rend pas compte Un couple de télé-réalité Classique on va dire Et tu leur as chier où dessus ? C'est où ? En fait ils se sont mis tête à tête Donc les deux corps étaient à l'opposé on va dire Ouais Je me suis mis par dessus eux Mais dans la baignoire ? Non 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 Par terre Il y avait un drap Par terre C'est mieux Ils auraient dû mettre une toile cirée un truc Et là t'as baissé ton T'as baissé ton feu T'as baissé ton feu Et tu leur as chier sur le visage Ah non je me suis mis J'ai tout retiré Je me suis mis face à eux La tête entre mes cuisses Je me suis penché Et j'ai chié En plus J'en rappelle j'avais bouffé HFC Alors j'ai dit Cédric il fait ça Il tue les gens C'est la vérité Je peux pas Je peux pas m'arrêter Oh mon dieu Qui c'est qui le ferait pour 250 battus ? Tu l'as fait qu'une fois toi Emilio ? Emilio Fessal Excuse moi Oui je l'ai fait C'est la seule fois qu'on m'a proposé Bon là Fessal s'te plaît Dis pas mon nom Mais casse toi de l'âge Jamais de l'avis Jamais je ferai ses délais C'est chelou ça Et il faisait quoi ? Il s'embrassait pendant que tu leur chiis dessus ? Ah non après moi En fait c'était prévu Je leur chiis dessus Après je suis parti dans la salle de bain Ils m'avaient expliqué Tu vois dans la salle de bain Tu t'essuies Et t'es barré Et après j'attendais dans le salon Parce qu'il fallait qu'ils me payent Et qu'ils me ramènent en plus Ils me cherchaient à l'époque Ils avaient quel âge ces gens ? Ils sont sur la merde Un bâtard dans la gouffre Je vois la quarantaine Ouais Qui c'est qui le ferait Guigui pour 250 balles ? Alors pas du tout C'est pas ton truc Ah non mais 250 balles Tu les touches pas Ah non mais même même Tu leur chiis juste dessus Juste le principe de me dire Ça fait vomir Ouais en fait je serais tellement écoeuré de me dire Parce que bon c'est pas du tout mon kiff quoi Ah bon ? Je serais tellement écoeuré de me dire Putain il y a des gens Ils veulent que je leur chiis Romano tu ferais toi ? Non moi non Moi aussi Non mais c'est ça Mais en fait quand on me propose Je disais Allez vas-y Ma mère te vaut quand même beaucoup plus Après c'est ça Ah non mais non Tu dis quoi ? Tu dis que ta merde elle vaut 250 balles Ouais c'est une fierté quand même Ouais ouais Mon caca c'est 250 balles Faut y aller quand même Cédric Ah non je le ferai pas Faut y aller quand même Donc Cédric oui Ah non 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 Ah non mais moi je préfère qu'on me fasse dessus Ah ouais Casse toi de là Casse toi de là avec tes délires Voilà je te pède à l'iPad Ça ne viendra jamais de la vie Non mais non C'est horrible Non mais je me mime Non plus bon Eh ben écoute elle est super de ton histoire Diffoul t'iras toi pour 250 balles ? Ah non non tu iras pas Non mais bon écoute Faisal Voilà Diffoul je te donne 250 balles Non mais si Cédric Et un iPad Ouais même deux si tu veux Un deux iPad Ah ouais on peut réfléchir On te leur propose Tu leur fais Faisal ou pas ? Non Ah ouais bien sûr Ah ouais mais ça t'a excité ? Bah 250 balles c'est cool Non c'est pas excitant Mais c'est une utilité quoi Ouais t'en fous Tu manges et puis tu leur chies dessus Voilà et tu te barres Et tu prends tes 250 balles quoi Bon Je veux dire ça dure quoi Ça a duré C'était rapide En une heure Ils avaient fini leur balle Ouais mais comment ? Parce que tu sais T'arrives à chier sur commande C'est ça du coup Ouais il y a un moment par exemple Au moment présent J'ai aucune envie de chier quoi Dommage Non mais En fait je sais que Je sais comment faire Genre je mange En plus je mange j'ai pissé Tu vois je sais que ça va sortir de dire Et tu vois après Ça coule Oh ça coule Ça coule Moi je suis sur commande Bah écoute c'est parfait Peut-être pas non Bon merci du témoignage Fais sale Et Un petit truc Vas-y Je vous en supplie Est-ce que demain Pour le double appel Vous pouvez appeler ma grand-mère Si elle n'est pas trop vieille Parce qu'on évite les mamies Elle a quel âge ta mamie ? Non mais franchement Elle va tomber un panneau Elle a 70 balais Mais elle a tomber un panneau Elle a 70 balais Après ça dépend comment elle est Ouais elle peut avoir la pêche 70 balais Bon écoute Faisal Tu vas nous donner le numéro Puis on verra On verra demain Merci en tout cas Faisal du coup de fil En tout cas Là les jeux étrangères Tiens voilà du boudin Bah le boudin il se t'en parle le cul Il en donne du boudin Tiens voilà un boudin Bon quitte pas Faisal On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock A la maison Bisous à toi Salut Salut Dans un instant Tiens on fera un petit bilan pour Emilio Et puis on vous retrouve en direct Le chichon La bœuf L'herbe Etc Quand on en fume trop Et le CBD Et le CBD On aura la réaction de Philippe Et le problème du mois A retrouver Il y a plein de conseils Pour arrêter le cannabis d'ailleurs Et le problème du mois A retrouver Comme tous les jeudis Bah tiens on va découvrir Les 5 problèmes du mois Les sujets Les patients Et on va choisir parmi les 5 Juste après Coïlorel sur Skyrock Ah fuck Seulement sur Skyrock Et ouais sur Skyrock On direct tous les soirs On est là Le problème du mois On attaque A l'altin A l'altin Juste avant Il y a Philippe Qui avait un conseil pour Kylian Justement La Kylian qu'on a eu tout à l'heure Avec la famille de Kylian Qui nous écoute Les parents Il ne sait pas comment se sentir Kylian De son addiction Son addiction au Bédo Et puis il fume dans les douches Il y a un pote qui laisse une bouteille de vodka C'est ça quand on est défoncé On oublie des trucs C'est la totale Donc mise à pied Il y a Philippe Le CBD c'est vraiment ce qui revient le plus souvent Depuis tout à l'heure Dans 8 ans que je le dis C'est bien pour arrêter de fumer le CBD Ça peut être un bon palliatif Pour passer à autre chose Pour tout arrêter Si tu arrives Arrête comme ça Regarde Il n'y a rien pris du tout Il est très fort Non mais en plus Je n'ai jamais dit J'ai jamais dit J'ai envie d'arrêter de fumer C'est arrivé comme ça Ça a pris d'un coup Ouais j'ai arrêté de fumer Pourtant tu fumes Sans me dire J'arrête 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 Il y a Philippe qui voulait réagir Tiens Philippe 26 ans Salut l'équipe Dans le 59 Salut Phil Comment ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va ça va T'as des conseils pour Kylian toi ? Ouais alors mon premier conseil déjà C'est qu'il faut qu'il arrête de fumer Pendant une semaine Au minimum 10 jours Si c'est vraiment un gros fumeur comme moi Faut qu'il arrête de fumer pendant 10 jours Il l'avait déjà fait Mais il a été tellement mal Qu'il a recommencé Ouais moi aussi ça m'est arrivé Ça m'est arrivé aussi J'ai pas dormi pendant presque un mois Tu vois des sueurs Mais il y a un palier à passer À la nuit changer les draps Tout tu vois Et au bout d'un mois c'est tout C'est passé J'ai fumé du CBD Bon j'ai tenu 6 mois Maintenant je suis retenu dedans Tu vois je suis revenu dans la drogue normale Ah tu refumes Voilà je refume Et je refume 10 grammes Tous les 2 à 3 jours Tu vois mon fournisseur Il est plus souvent chez moi Ouais tu refumes beaucoup Voilà Et mon deuxième conseil du coup C'est le sport Beaucoup de sport En vrai il faut faire du sport Moi dès que je bouge Je vais au travail ou quoi Je pense pas fumer Mais dès que je suis chez moi Je me lève à 4h le matin Bah mon premier réflexe À voir c'était une clope à café Maintenant c'est je roule mon pètre Tant que mon café il se fait Non mais c'est vrai que le sport Vous l'avez dit tout à l'heure Le sport déjà parce que Quand on fume On est moins bon au sport Donc si tu te files Si tu te Si tu donnes des objectifs Si t'as un challenge Tout ça Bah tu fumes moins Ouais Voilà J'ai entendu aussi qu'il était apprenti Il apprenti en quoi Il n'y a pas dit Mais il faut que Si par exemple C'est en mécanique Il fait qu'au moins Il prend des voitures À faire tu vois À côté À côté il fait des voitures Mais il faut qu'il pense Je veux dire que tu fais un peu De travail au noir quoi Voilà beaucoup même Ah bon En fait Philippe tu es complètement Dans l'illégalité Ah bon à 100% Même tu sais C'est malheureux de le dire Mais si tu fumes pas La société elle fait que Tu vas faire les courses Il y a quelqu'un Il va t'embrouiller Tu vas être tendu Tu fais quoi Quand t'es tendu Bah moi je fume Alors j'ai toujours Un pet sur moi Roulé tu vois D'accord Oui bon après C'est pas non plus la solution Non c'est pas la solution En vrai Mais la solution C'est qu'il faut Qu'il fasse du sport Il pense pas Non mais moi Je pense que le CBD Alors je pense que je vais Mais c'est pas forcément La bonne solution Parce qu'en fait Tu passes d'une addiction À une autre Oui mais ça te fait rien Dans la tête tu vois Oui mais tu vois Non mais tu peux Le CBD ça te défonce pas quoi Pour moi autant t'arrêter Tu vois Si t'arrives à t'arrêter C'est que tu peux le faire Tu vois psychologiquement C'est que T'as réussi à arrêter 10 jours Moi je sais qu'à l'époque Quand je fumais comme un porc Moi mon pneumologue Il m'envoyait chez des addictologues Tu sais les mecs Ils savaient pas quoi faire Parce que Non mais en fait De toute façon un addictologue Ça t'aide Ici t'as envie d'arrêter Toi vraiment t'es défi Mais il n'y a pas Il n'a pas de recette miracle Moi j'y allais Il me disait Vous voulez arrêter de fumer Je disais non Non merci au revoir Ça fait combien Non mais il me disait Mais pourquoi t'y allais en fait Parce que mon pneumologue Il voulait absolument Que j'arrête de fumer Tu vois vu que j'étais asthmatique Mais quand j'y allais Moi Ils m'avaient envoyé à Saint-Anne Chez les Le truc des fous à Paris C'est l'officiel cicatrique des oufs Ouais c'est ça A Saint-Élienne C'est un singe en bonne fond Je sais pas Non Mais tu vois Et l'addictologue en fait Là c'était une nana Et elle m'a dit ouais Et si vous Vous n'avez pas envie d'arrêter L'addictologue Tu peux faire ce que tu veux Bah ça ne servira à rien J'ai pas de recette miracle Kylian t'as vraiment envie d'arrêter ? Bah Kylian il n'était plus là Parce qu'il est parti vomir Ouais non mais il faut t'arrêter Il faut que t'arrêtes de fumer Mais je pense qu'à force d'être malade Si tu fumes Parce que là tu refumes Et t'es remalade Ça va t'arrêter d'un coup Ouais je pense qu'au bout d'un moment T'auras envie d'arrêter Mais va voir peut-être un addictologue Parle-s'en à ton médecin Tu l'as fait ça Kylian ou pas ? Ouais j'ai rendez-vous mercredi Bah écoute Ah ça c'est bien Non mais tu te prends en main C'est pas mal Je te dis essaye de faire du sport Fais du sport Non j'en occupe pas Bon essaye de te lancer dans le sport En tout cas Occupe-toi Parce que ce que tu nous as dit Ce qui est intéressant Ce que tu nous as dit C'est que toi quand t'avais rien à branler Bah tu fumes Voilà c'est Bédo Je vous parle les gars D'une main je roule Ah tu roules d'une main Mais en vrai le petit Kylian Il travaille dans quoi là ? Tu fais quoi comme Tu fais quoi Kylian toi ? Comme un praticien Moi je suis en vente en boulanger là Vente en boulangerie Et bah voilà Qui achète quelque chose Hop il pèse Il vente Ça va lui faire du travail Non c'est pas Bah je sais pas qui Ah ouais bah compliqué De faire de la vente Ouais c'est compliqué Tu peux pas l'amener Ouais ça c'est pas de la mécanique Non mais va voir quelqu'un Tu vas voir quelqu'un mercredi Tu vois c'est déjà C'est déjà un bon plan ça Kylian Ouais Et puis tes parents sont au courant Donc ils vont t'aider T'es pas tout seul Donc ça c'est pas mal Sinon je peux te mettre en contact Avec une copine Qui est addictologue Qui est hyper cool Et elle va également Elle va également du CBD Non mais va plutôt voir ton médecin à toi Kylian Quoi ? Non mais Marie S'il te plaît T'es un peu Tous tes potes ils se droguent Et t'as une pote addictologue Bah ouais C'est une auditrice que j'ai rencontrée Et bah tu lui fais une vidéo En tout cas elle a trouvé Un bon vivier de clients Elle va se faire une autre thune Ah ouais c'est clair Je me dis putain Skyros Vraiment c'est la meilleure radio J'adore J'ai rencontré la Marie C'est super Ah ouais Et les copines de la Marie Avec Kylian Avec tes parents Bon Kylian on t'embrasse en tout cas Merci du coup de fit T'es nous au courant Kylian Après mercredi Genre jeudi ou mercredi soir Tu nous appelles Tu nous dis comment c'est passé Et si t'arrives à te passer tout ça Merci Philippe du témoignage Dis foule Oui dis moi Juste dernier truc Dis au tchou Faut pas qu'il lâche Faut qu'il en profite Qu'il y a ses parents derrière Faut qu'il fait maintenant Parce qu'après quand ses parents Ils seront plus là Ou qu'il sera tombé vraiment dedans Ce sera mort Je sais de quoi Faut qu'il en profite Maintenant que ses parents Sont derrière Pour arrêter Non mais toi aussi tu peux arrêter C'est juste une question de volonté Ouais je sais Mais lui faut qu'il en profite Il y a 17 piges Il peut pas niquer sa jeunesse Ah non mais t'as pas tort Et du coup je voudrais aussi Gratter un t-shirt Eh ben on va t'envoyer ton t-shirt Philippe On t'envoie ça dans le 5-9 Bien vu Tu veux pas un code promo CBD ? Oh non 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 Ça va merci Bon Kylian t'es nous Qu'on t'embrasse Kylian Merci Philippe Merci à tous les deux Bonne soirée Bonne soirée Y'a un moyen Je fasse une dédicace Vas-y fait péter Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock aussi Ok De dédicace à l'île Faut comme Mathéo, Nolan, Capri Raphaël, Abel Tout le monde Toute l'équipe C'est tous les fumeurs Dans la bande là Ouais Tous les tox Ah putain mais ouais Mais ça ça va pas t'aider C'est vrai que dans les potos Qui fument mais bon Ouais mais bon Tiens pas non plus Ouais Tu vas pas laisser tomber tes potos Tiens pas non plus Te couper du monde entier Ouais oui Non c'est sûr Eh ben on embrasse tes potos Salut à toi Et Lucas à Joris Eh ben on embrasse Joris aussi Salut Kylian Ciao Alors Tiens pour terminer avec Emilio On va faire un truc pour toi Emilio Tu cherches l'amour T'es tombé dans le camp sexe Et puis t'es allé très très loin T'as fait plein de trucs de sexe Et tu te dis maintenant Niveau sexe Y'a plus rien qui m'intéresse On est très placé quoi Et on a trouvé la solution C'est pas loin Le truc ce serait de sublimer le sexe par l'amour Tu fais l'amour avec quelqu'un que t'aimes Et t'auras des sensations que t'auras jamais eues avant Et on va lancer un appel Donc si vous êtes dans l'île de France T'es dans le 91 T'es à Bondouf toi Tout à fait Ouais c'est ça Et bien on vous lance un appel Donc vous Vous avez entendu Emilio T'es beau gosse Emilio ça va ? 1m88 Blond Les yeux Noisettes Plutôt D'accord T'as pris des drogues T'as encore des dents ? Oui j'ai encore des dents C'est bien J'ai des belles canines Ah bien il a des belles canines Donc ça fera beaucoup lieu Tout au bout de bite Si ça vous intéresse Exactement Je mors Je mors T'es marqué physiquement par la drogue ? Non Bah non je crois pas En tout cas tout le monde me dit que j'ai bonne mine Non parce qu'il y a des gens qui sont marqués Tu regardes par exemple C'est con à dire Non mais Pierre Palmade Il avait 54 ans quand même Pierre Palmade Il n'est pas toujours Ouais non mais d'accord Mais il est quand même super marqué Moi je trouve pas Oui mais on a pas le même âge quand même T'es gentil Romano Non mais tu Je sais plus comment il s'appelle Il y a un mec T'as des mecs de 54 ans Ils sont beaucoup plus amochés que Pierre Palmade Ils ont jamais pris de drogue Ouais non Moi j'ai trouvé que le mec Il avait quand même pas l'air super en forme Moi je pensais pas qu'il prenait tout ça Je savais qu'il prenait de la coke Parce qu'il avait dit Mais je pensais pas qu'il prenait tant de trucs Ce qu'il appelle l'automédication C'est du chemsexe quoi C'est pas de l'automédication Non mais après il y a des gens Ça dépend Déjà bon on a pas tous les mêmes gènes Mais il y a des gens Il y a un mec Par exemple je sais plus Il est sur TikTok C'est un ancien drogué Mais je sais plus comment C'est quoi son nom Et lui en fait il explique Tous les effets de la drogue Et tout ça tu vois C'est pas intéressant d'ailleurs Ce qu'il fait Tu sais ces petites vidéos sur TikTok Bah lui tu vois Le mec il le dit lui-même Il est marqué Ah bah ouais Il y a des gens Ça marque de ouf La drogue quand même Mais bon Tant mieux si tu ne l'es pas En tout cas Je ne suis pas physiquement Marqué par la drogue Je fais même un peu de sport Et tout En ce moment là Je suis pas trop dégueulasse Je suis grand Je suis pas trop dégueulasse Ah donc Si vous êtes de Guilherme Ah tiens Exactement Alors Romano Je t'aime depuis J'ai 14 ans Diffoule T'es une sorte de Marchand de sable Pareil Je suis un marchand de sable Un marchand de sable Ça ça claque C'est gentil Emilio C'est une guigui quoi Gros guigui C'est gentil Guigui de maître Voilà Non mais Je tiens pas T'as pas Petite déclaration Guigui on sait jamais Non Non mais c'est très gentil Guigui va se faire démonter l'oignon J'ai une belle touche J'ai une belle touche Avec Emilio C'est un plaisir T'as un instinct T'as une adresse Que tu pourrais donner Ou pas Ouais A vous Ouais je peux vous la donner D'accord On la donne pas à l'antenne C'est ça que je voulais demander A l'antenne Non Bon douff Voilà 91 Ouais Après je suis sur l'appli Skyrock Sous le nom d'Emilio du 91 Donc Ok Emilio du 91 Sur l'appli Sky Sinon vous nous laissez vos messages Pour Emilio Et je t'assure Tu vas découvrir l'amour Et tu découvriras des trucs Que t'as jamais connus avant J'espère en tout cas pour toi Emilio Et je peux passer une petite dédicace Vas-y fait péter Nous on fait rentrer le docteur Romano C'est le problème Oui bonsoir docteur Déjà Déjà gros bisous à Pamela Gros bisous à Sandra Bonsoir Ça fait très longtemps Qu'on a pas entendu Le travesti dominateur Ah oui c'est vrai Ça si vous connaissez pas C'est une meuf Un mec C'était un mec Un mec qu'on appelait C'était un mec qui était banquier Qui était travesti dominateur Et banquier la journée Ouais et il était là Vous avez vu l'annonce Dans quel magazine ? Quel magazine ? Le mec était très moderne Il avait des magazines Il passait des annonces Sur des magazines Il m'en avait les gens Ah ouais c'est ça Et après nous Il nous a su le thème C'est à l'inherbe Qu'on l'appelle Super Sandra le travesti dominateur Tu me rappelles des souvenirs Ilio Déjà à cette époque là Avec Sandra Et voilà Gros bisous A mes frangins Gros bisous à Titi Gros bisous à Fajou A Sète A Will Gros bisous A Mamelmel Et puis gros bisous A tous les gens Qui me reconnaîtront Même à travers ce pseudo Et bien on tombe à Sémilio Gros bisous Merci Merci du coup de fil Prends soin de toi Merci Marie Marie t'es un exemple Pour toutes les femmes du monde Merci C'est sûr de quoi On est dans la merde là On fonce dans le mur Et si vous êtes dans le mur Sur les problèmes du mois Rappelez-moi Moi je suis très très calé On a vu On a vu Emilio Et bien ça tombe bien On est dans le problème du mois C'est parti Voici la présentation Des 5 problèmes du mois Et voici le docteur Vous pouvez continuer à nous appeler 53, 40, 30, 20 On aura Mathieu Qu'on va prendre Dans un instant Vous nous appelez Si vous avez un truc à nous dire Un petit service à demander Je vais dire CBD Un problème Voilà Si vous voulez un code promo Pour le CBD N'hésitez pas Marie 20 Pour avoir moins 18% C'est ça C'est pas mal 20 Alors Bonsoir docteur Oui bonsoir Bonsoir On va découvrir Les 5 problèmes du mois De ce jeudi Et on va en choisir Un parmi les 5 C'est les gens qui ont des soucis Et qui écrivent Qui écrivent sur les réseaux Sur les forums Sur le net Sur des sites Et on va commencer Par le premier Ou la première De ce jeudi soir Vous écoutez bien Et on choisira ensemble Notre problème du mois Et bien le premier c'est Luc 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 C'est ça Il a 36 ans Il est de Nanterre Il a écrit à Doctissimo Lui il a un problème C'est que En fait sa meuf Elle a changé de téléphone Tiens elle lui a demandé De faire les transferts Et dedans il est tombé Sur des vidéos En fait il a découvert Que sa femme Était une ex-partouzeuse Ah il a découvert Que sa meuf C'est pas mal comme sujet ça Parce qu'au moins Vous réagiriez Vous sortez avec une meuf Ou avec un mec Vous êtes au courant de rien Et vous découvrez Des secrets de sa vie Et vous découvrez Qu'elle a été partouzeuse Ou qu'il a été partouzeur Bah lui il a vu des vidéos En fait en faisant les transferts Bon alors après A priori il a daté les vidéos C'était avant d'être avec elle Ah bah rien alors Non mais oui C'est sa vie quoi C'est le passé Genre Cédric Je suis hyper tolérant La meuf tu vois Qui se fait gangbanguer Dans un club échangiste Avant d'être avec toi Ah mais toi tu deviens dingue Normal Normal ? Je pense que je peux te les plomber Non mais c'est pas possible Tu t'es drogué Non non mais je peux te les plomber C'est malade T'as pris quoi ? Non franchement je fais rien Le mec il se réveille A 23h Et il divague complet Ah je vous dis bonjour Pour réveil T'inquiète C'est bien le morning Alors Alors Zola il vient à quelle heure ? Ah elle est venue déjà Elle est venue ce matin Ah je tout ratais Non mais non mais ouais Elle veut dire que je peux te les plomber Non mais lui il a découvert ça Et ça l'a fait briller complet Tiens en fait maintenant Il a un peu déçu moi Tu vois les images Non mais il l'a vu Et elle faisait du sale Alors c'est avant Que vous sortiez avec elle Je dis ça Parce qu'il y a Fabien Qui nous envoie un message Qui dit ma meuf fait des partouge Je me jette du 15ème Non mais non Non Attends poteau Fais pas ça Fais pas Fabien Non mais lui il est pas sûr à 100% Il a dit ouais D'après les dates machin Mais tu sais Il est pas sûr de quand exactement Date les vidéos Ah moi je pense Ça me dégoûte de ma meuf Et tu sais il la voit Genre elle se faisait double pénétrer Tu sais elle hurlait de plaisir C'est chaud Habillée un peu comme une pute Et genre un peu gangbangée Tout ça Donc lui Tu sais il la voyait pas Sur cet angle là Mais tu sais qu'il arrive plus à la baiser Il y a le cas qui nous dit Moi ça me dérangerait pas Ça veut dire qu'elle est chaude Oui c'est vrai Ça veut dire qu'elle est chaude Ça te dérangerait pas le cas Merci le cas C'est à la limite Le cas du 63 Alors à titre personnel Là c'est plus le docteur C'est Romano qui vous parle Oui Romano Avec son coeur Non alors moi je peux Limite Elle l'a fait Bon ça me ferait chier quand même Mais de le voir Je pense que ça me dégoûte Ouais c'est ça On peut avoir des expériences Ça me dégoûte Ça commence à dégoûter là Ah tu sais pas Mais même J'ai même envie de te dire Je la verrais Je verrais une sextep d'elle Avec un autre mec Avec un autre mec Ça me dégoûtera aussi Même quand t'imagines Ça dégoûte Ouais mais bon Tu te fais des images dans la tête Mais là tu la vois Attends ta meuf Elle a deux bites Ouais bah plus que ça De partouze Ouais bon Elle avait deux bites en ailes Au même moment Tu vois Déjà tu te dis Elle est souple Elle est relativement flexible Des trous Je te jure Samy comment tu réagirais Tu découvres que ta meuf A été partouzeuse avant Bah écoute je le prends Très bien Très bien parfait Tu es fou Mais je serais dégoûté Alors si elle s'est fait partouzeuse Par l'équipe de l'OM Ah mais là peut-être Je lui demande Si il y a encore des contacts Tu sais je gratte un maillot Je gratte des places au stade Ah l'équipe de Paris Je me fous en l'air Genre elle s'est fait Gangbanguée par Neymar Messier et compagnie Ah ouais t'imagines Elle me m'a p Non quoi que je lui demande Si elle a pas des vidéos Après je l'ai fait chanter Ah elle gagne de l'argent Comment vous le prendriez Marie ton mec est partouzeur Ah c'est un drame Ah bah génial Je l'ai rencontré là-bas Ah bah voilà tout va bien Avec une amie hypnothérapeute Au milieu des drogués Hypnothérapeute et addictologue Qui elle-même se drogue Bah n'importe quoi Elle s'y connait Très beau conseil Non mais moi comme Romano En fait de le savoir Bon c'est une chose Mais de le voir Et toi qui arrive Ah non je pète les plombs Tu pourrais pas rester avec elle Ah non je reste pas avec elle Ah ouais Ah bah c'est ça gros Ah moi je vois les vidéos Ah ça me dégoûte Ah ça me dégoûte Bah Luc il a ce problème-là Il arrive pire à la baiser Tiens en fait Quand il la voit à poil En fait il a Il l'imagine avec les autres Ah il l'imagine en train De se faire prendre Par tous les trous Ah il guigui C'est exciterait non ? Franchement Franchement pas de fou Ah ouais Ah si c'est ma meuf et tout Je suis amoureux Et je vois ça Je me dis putain merde Putain pourquoi je ne l'ai pas là C'est ça que tu dirais Non même pas Non je serais écœuré Non ça rigole Je serais écœuré Est-ce que tu la ferais Désemboutée par le prêtre ? Ouais c'est ça Tu ferais faire un exorcisme Ouais ouais C'est ça que je voulais dire Le diable est dans toi Va des rétros Satanas Ouais c'est ça Exactement comme ça C'est comme tu as les émissions Tu lui dirais Oh je t'en supplie J'aurais pas dit mieux Tu l'envois au confessionnal ? Jamais Il raconte ça au curé Le curé est là Oui continue Ça me fait border Il y a Jack Jack qui nous laisse un message Qui dit Moi j'ai partout C'est des meufs Ça me fait bien rire Quand je les vois faire Les amoureuses avec d'autres Ah ouais d'accord Tu sais la vérité Ah tu les recroises Tu connais ouais C'est motif de rupture Pour Red Bull Myrtille Sur l'appli là Hamid Moi c'est fini Direct avec ma meuf Moi tiens Charlie lui C'est Charlie 25 ans Qui nous dit Moi je fantasque Que ma meuf se fasse baiser Par un autre J'imagine la scène Pendant l'acte Mais en vrai Je pourrais pas la partager Ah ouais Donc c'est juste un fantasme Pour toi C'est un truc qui t'excite Ouais Ça m'exciterait plus qu'autre chose Je ramènerais des potes directs Marocchi du 51 Oh bah super Après c'est peut-être T'as pas ça que tu as mis Oui elle s'éclatée Parce que là en plus Lui sexuellement Bon il dit ouais C'est pas Elle baisse Mais c'est pas un truc De ouf non plus Il a connu mieux Mais bon l'amour est là C'est intéressant en tout cas Comme problème du mois Merci de valider Mes problèmes du mois C'est Luc le 2 Yeah Ouais Ouais Deuxième C'est Sylvain Oui C'est Sylvain Il a 45 ans Il est de Pont-Lévesque Et il a écrit Comme le fromage C'est ça exactement Il a écrit à Pornodépendance Et lui il a un problème Sa femme en fait Est devenue lesbienne Et pour continuer à vivre avec elle Il vit en femme Hein Ça c'est génial Oula Ça c'est l'ex Non mais il est amoureux Il est amoureux Non mais sa femme Elle a accepté Elle lui a dit Ouais bah écoute Pourquoi pas Il fait le travesti Pourquoi pas Exactement Cédric Voilà il fait le travesti Voilà Il fait le travesti Voilà qu'il vient de me voir Et donc bon il s'habille Au départ Bon il a Le prime abord Tu vois c'était Ça l'a un peu troublé quoi Ouais Bon déjà il apprend que sa femme est lesbienne Bon ça forcément déjà Ça fait quand même un premier choc Ouais Et en plus de ça Bon donc du coup Bah il s'habille en femme Il a pris goût Alors elle elle aimerait qu'il s'habille en femme tout le temps Tout le temps C'est un gros barbu Du coup Marie de la race Parce que sinon ça fait un peu vraiment Ça fait vraiment travesti bas de gamme J'imagine Ah ouais Travesti avec un collier C'est mon super par exemple Avec un bouc T'es horrible Et donc bon il le fait Il se dit ouais bah pourquoi pas Vivre définitivement comme ça quoi Et donc pour l'amour En fait il la pénètre plus Il se sèche Tu sais il la gode Elle lui bouffe le cul Bon forcément il a pas de chat Ah ouais C'est la logique Alors il a acheté une petite vaginette Qui s'accroche vers la bite Tu vois Pour faire un semblant de vagin Mais bon il se dit Est-ce que j'ai vrillé complet ? Spécial Il semblerait que tu partes en couche C'est spécial Tu vois ce qu'il faut se dire C'est une indication Après vrillé Non mais il se dit ouais Vas-y S'il en a parlé à des amis Il se dit ouais quand même C'est particulier quoi Et il se dit ouais Par exemple au travail Ça va pas choquer les gens Que j'arrive habillé en femme quoi Non non Ah bah il va au boulot Non pour le moment il y va pas Mais sa femme elle aimerait Qu'il soit femme Tout le temps Tout le temps quoi Tout le temps Pour le moment il rentre du taf Et il met son accoutrement on va dire Pas d'amour pour Cariole Tu pourrais le faire ça ? Ah non Pourquoi ? Non non parce que c'est pas mon délire Non mais tu sais là une fois Putain c'était l'année dernière Vas-y fais-le Non mais on était au resto On était genre une table de vin C'était pour l'anniversaire d'une pote Et là il y a une pote à elle Bon qu'on connait depuis quelques années Qui a paraché un peu non ? Ouais non ça allait Non en temps normal ça va Et là la meuf en fait elle dit Ouais tiens j'ai une surprise Et là elle sort une perruque Et elle dit ouais tu veux pas faire Pamela ? Ah super la surprise Je lui dis tu crois vraiment qu'au milieu du restaurant J'ai commencé à faire Pamela Non mais si tu as été gentil Tu as rangé la perruque Et puis on a C'est ouf Genre Je lui dis c'est le dîner Tiens une surprise C'est genre allez vas-y fais Pamela Ouais Non non donc j'ai refusé Tu vois bon j'ai Elle était très déçue vraiment Mais dommage pour elle Dommage Bon en tout cas pour répondre à ta question Ah non non je pourrais pas D'accord Bon à la limite voilà tiens C'est bien malheureux à dire Mais je lui dis bah vas-y on va se séparer Tu fais ta vie Si t'aimes les femmes Qu'est-ce que tu veux faire ? Bah ouais c'est ça Je vais pas devenir une femme Pour rester avec elle Qui le ferait dans l'équipe ? Cédric ? Non jamais de la vie Femme enceinte Putain c'est vrai C'est vrai qu'en femme bordel de merde Ouais enceinte Ah ouais je te vois pas bien T'imagines ? Je sais pas qui ça irait bien Ah peut-être Guigui ça tirait bien Guigui Parce que toi t'as pas de poils sur la gueule Non mais c'est vrai que t'as un visage assez fin Ouais Ouais et puis j'ai pas de barbe surtout quoi C'est vrai que t'as pas Ah en plus Non mais là je l'ai rasé là Et puis il fait 2 mètres Mais euh Qu'est-ce que tu vas cheminer comme ça Ça tire bien Non mais c'est vrai Non mais en femme je pense que c'est Guigui En fait tu n'as pas de barbe mais tu as de l'acné Ouais t'as vu là il a des boutons Non mais non mais t'as un collier de boutons Là tu en hausse C'est ma barbe justement en fait Moi j'ai un collier de barbe Non mais alors C'est ta barbe mais en bouton Non mais non mais je t'assure C'est une barbe de bouton Je t'ai frossé assez de l'air Non mais c'est les petits points de la barbe quoi Bon c'est pas une vraie barbe C'est les cheveux Quand c'est long c'est les cheveux Mais tu as de la barbe entre le nez et la bouche La vraie barbe Vite fait J'ai une petite moustache Mais le problème c'est que si j'allais se pousser C'est l'art d'un mexicain C'est ridicule C'est ridiculé Donc du coup je la rase tout le temps Tu sais que quand on a connu Cédric Il avait des poils de cul entre la bouche Je voulais pas raser sa barbe Je voulais pas me raser en fait Pourquoi tu voulais pas te raser Cédric ? Je sais pas ce que ça me soulait Parce que je vais tous mes pattes Il me disait faut se raser tous les jours Ça me cassait les couilles Cédric ça a toujours été un homme de goût Ça faisait bien Depuis jeune T'as toujours eu très bon goût Non mais il avait des poils Non mais c'était abominable T'as la barbe des fois de Père Noël Ça rentrait dans ta bouche Cédric Non mais là c'était horrible En fait t'avais une barbe d'adolescent Mais t'étais déjà adulte Mais ça m'a pas empêché de serrer des meufs Elles avaient du goût Mais c'est con parce que maintenant T'as une vraie barbe tu la laisses pas pousser Mais elles étaient dotées de la vue Ouais ouais T'inquiète pas De l'odorat C'était quoi ta question ? J'ai pas de question Mais tu lui as dit quoi à l'instant ? Non mais est-ce que maintenant Il a une vraie barbe Cédric Donc là il a une vraie barbe Il est équipé quoi Tu pourrais la laisser pousser Non mais j'aime pas moi Non mais tu devrais essayer Ça cache pas Moi je fais ça Mais moi elle pousse pas comme toi Tu sais ma barbe au bout d'un moment Elle arrête de pousser je crois Bon alors on passe au problème du mois numéro 3 Je suis sûr ? En fait le mec est mal foutu Mais de fond T'encore ça Non Alors le troisième problème du mois après Sylvain Qui sera vesti là Celui-là il est sympa Accrochez-vous Nathalie 32 ans de Lille Elle a écrit au forum psychologie Bon effectivement psychologiquement Ça va moyen En fait elle a découvert Que sa mère couchait avec son mec Super Normal Oh non Ça c'est la famille C'est la famille Donc bon forcément Scandale dans la famille Horrible ça Bon elle s'embrouillait avec sa mère Elle l'a traité de pute Sa mère lui a dit Tu parles pas comme ça à ta mère Sa mère lui a foutu une baffe Elle a dit ouais T'avais qu'à mieux baiser Avec ton mec Il serait peut-être pas venu me voir Avec ton fils Non mais la mère est complètement dégénérée Oui bah c'est un problème Du moins si ça avait été C'est normal Je l'aurais pas pris Oui c'est vrai On est d'accord Et donc Donc ils se sont mis en couple Avec Avec la mère Ouais Mais lui lui a dit Ouais si tu veux Je peux quand même dire Te baiser de temps en temps Si ça te fait plaisir Non mais là pour le moment Elle est pas Mais elle hésite encore un peu Si elle l'aime Elle l'aime T'imagines Cariole Elle sera avec ton père Et Cariole te dirait Bah tu peux venir me baiser De temps à autre Non mais déjà je m'embrouille avec mon père Ah bah déjà tu parles plus à ton père Ah bah non mais c'est terminé En plus moi je suis extrêmement rancunier Ah bah oui Non mais en même temps Non mais je comprends Ah non mais j'en veux Ah mon père je lui en veux Déjà bah il nique le ménage Avec ma mère du coup Parce qu'ils sont encore ensemble Ouais en plus Et qui fait le ménage alors ? Bah c'est Cariole Et t'en veux plus à ton père Que à ta meuf du coup Oh les deux Non mais j'en veux aux deux Mais non mais mon père Pour moi c'est mon père Ta meuf tu dis Elle est déjà réelle aussi Non mais déjà Et après être trahi par tes parents C'est un des pire trucs je pense Ah ouais Ah oui Ça c'est normalement Ta famille Tes parents Tu dois te sentir délaissé T'es seul et tout Ça va être horrible Non mais en plus tes parents Ils sont censés être là Tu sais pour te soutenir Dans les moments de la vie Un peu plus durs Tu vois et inversement quoi Et là en fait Non non Normal A la pute Elle ferait mieux de fumer du CBD Ouais c'est ça Marie Problème d'aller des tendres Problème du mois numéro 4 Alors c'est Fabio Fabio il a 31 ans Il est de Sancerre Il a écrit au forum d'Octissimo Et lui en fait En soirée Il a complètement vrillé C'est que De base il est hétéro Et en soirée C'est fait niqué par deux mecs Deux ? Deux Deux Quoi pas en même temps L'un après les autres L'un après l'autre Et en fait Il s'est retrouvé Tu sais Il les a rencontrés en soirée Le feeling est bien passé Au départ C'était plus de l'amitié Fin de soirée After chez un des mecs Ça a vrillé Ils ont baisé Tu sais les mecs Ont commencé à sucer entre eux Lui il a dit Ouais il voulait pas me sucer aussi Parce qu'il se sentait un peu seul Un peu dédécé Je peux le comprendre Attends Tout le monde se suce Et lui il se fait pas sucer Non mais moi à ce moment là Je me barre de la soirée Et je dis bon bah Je vais laisser entre eux aussi Les gars moi je vais y aller du coup Il est tard Oh la la Mais vous avez connu Il est tard J'avais pas vu une heure Cédric tu fais quoi toi ? Moi je me casse Bon Je me le casse Je vais pas rester comme un connard Tout le monde est en train de se faire sucer Et moi je suis en train de Je vais pas les applaudir aussi Ah non mais s'ils te sucent Non non Ah Là tu te barre pas Non 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 S'il y a une meuf qui me suce Ouais un mec non Non mais tu as compris Ouais les mecs ont très potes Ils sucent moi ça m'intéresse pas Je dis je me casse Non mais les deux mecs ils te sucent Ils sucent Ils sucent entre eux Non moi je me casse Et toi ils te disent Ouais vas-y Cédric on va te sucer aussi Ouais non c'est bon je me casse Je rentre chez moi Tu restes pas Même pas un petit coup de langue Non même pas non Et s'ils disent par exemple S'il y en a qui te dit Ouais tu restes toi Ouais je regarde ouais Et tu sais Non non parce que Me faire sucer par un mec C'est pas trop mon délire Moi non plus tu vois Et admettons Il y en a qui dit Vas-y pendant que je suce le mec Tu veux pas m'enculer Hein T'enculer un mec quoi Euh non 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 Bah en fait t'enfermer Bah tu l'enculerais toi le mec Bah écoute si vraiment C'est pour les rôles de service C'est des amis C'est des amis Ah ouais Donc c'est une soirée Qui part en couille celle-ci là Ah bah ça ouais C'est le cas de le dire couille Complètement ouais Donc lui il va Mais il est hétéro Ou est hétéro Bah déjà il est moins hétéro Du coup là Sinon il s'est quand même Fait péter le cul par le mec Ouais donc c'est lui C'est lui qui s'est fait baiser C'est pas lui qui a baisé les mecs Ah non il s'est fait baiser Ouais Il s'est fait baiser par les deux J'ai dit En fait la pipe a tout déclenché quoi C'est ça C'était un peu C'était un peu l'interrupteur Non mais je vous dis Des soirées qui sont parties en couille Ou que vous avez Je sais pas Vous avez découvert Complètement briller sexuellement Une soirée comme ça Ouais ouais Racontez-nous hein Je me suis fait sucer par un pote Après il m'a demandé de le baiser Mais ça j'ai pas réussi C'est Dylan Tu vois message de Dylan T'as laissé ton numéro Dylan on peut te rappeler Tu fais ça Guigui avec tes potes Et le samedi tu fais des soirs entre potes Oui mais bon Il y a jamais des potes qui se sont sucés Non jamais Non jamais 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 C'est jamais arrivé Ou alors je suis pas au cours éventuellement Et toi t'aimerais en sucer Ouais bah c'est mon rêve Ah bah voilà Mais pas du tout Bah oui c'est mon rêve Mais non mais tu te cherches encore sexuellement C'est ce que t'as proposé Marie l'autre jour Ouais c'est vrai Non non Marie me propose mieux Marie en fin de radio libre Vers minuit Tu sais minuit 15 Ouais Elle me dit mais Mais tu veux pas Ken avec tes potes Et tout Mais tu sais en mode sérieux C'est en mode alcoolisé à fond C'est en mode 50 degrés 50 grammes Il est choqué Et pour le coup Ca va jamais tenter pour l'instant Bon c'est Fabio C'est un truc Problème numéro 4 Et le problème numéro 5 Et c'est Elodie Elle a 53 ans Elle est de Strasbourg Elle a écrit au forum au féminin Et elle elle a un problème Elle mouche du cul Et ça lui tâche Et ça lui tâche Oh non C'est vraiment immonde Non mais elle se chie dessus Elle mouille du cul Non mais elle Non mais elle Elle a 10 liquides qui sort Mais un peu Mais comme de la mouille de cul Et ça lui Ça lui tâche ses fonds de culotte Et des fois ça transpresse même le jean Un bâtard Et c'est marron C'est un peu marronné C'est une diarrhée on va dire Très légère Elle est incontinente Non mais peut-être qu'elle mouille vraiment du cul C'est du mucus de cul Le mucus de cul C'est du mucus de cul Elle a du mucus Oui c'est ça Exactement Donc ça c'est Elodie C'est son problème du bois Bah écoute Non mais c'est quand même Elle a un mec Ouais ouais elle a un mec Mais tu sais Elle comprend pas Elle mouille du cul comme ça la journée Son mec il trouve ça dégueulasse Elle lui enlève la culotte Tu mouilles du cul Cédric Ah non du tout non Ça va pas non Voilà pour le problème du bois Allez dis que tu mouilles du cul Bah non bah je mouille pas du cul Dites que tu mouilles du cul Qu'est-ce que je viens foutre là-dedans On va laisser de nous accoupler Ça arrange des coups les gars Bah ouais allez-y tous les deux C'est marron C'est mignon Bon alors Luc Je fais le résumé du problème du bois Votez pour un des cinq Luc problème numéro un Il est de Nanterre Il a 36 ans Il a découvert que sa femme A été partouzeuse En regardant son téléphone Il a vu des vidéos Tout ça Et ça l'a traumatisé Et ça l'a un peu traumatisé C'est le problème du bois numéro un Le problème du bois numéro deux C'est Sylvain 45 ans A Pont-Lévêque Sa femme est devenue lesbienne Et pour amour Et bah il s'habille en femme à la maison Et elle lui a demandé De s'habiller en femme tout le temps Bah t'il le faire C'est le problème du bois numéro deux Le trois C'est Nathalie 32 ans de Lille Sa mère Ah ouais c'est horrible Ah dégueulette Sa mère couche avec son mec Et sa mère lui a dit T'as qu'à mieux baiser avec lui Et il serait pas bien avec moi Le problème du bois numéro trois Le problème du bois numéro quatre C'est Fabio Sa soirée Fabio 31 ans de Sancerre Ouais c'est parti en la Soirée Il était hétéro Et pourtant il s'est fait niquer Par deux mecs Qu'il a rencontré en soirée Qu'il a ramené à la maison Dans le trip de la soirée Ah il était bien dans l'ambiance Il s'est laissé aller Ah il était bien bien dedans Et Elodie 53 ans de Strasbourg Problème du bois numéro cinq Elle a un liquide anal Qui sort du cul Elle mouille du cul Elle mouille du cul Sa tâche c'est culotte Et ses pantalons des fois Ça lui pose des problèmes Et à son mec Bah ça dégoûte un peu quoi Lequel vous choisissez A vous de choisir Un, deux, trois, quatre, cinq Le un Luc qui a découvert que sa meuf A été partouseuse Ouais putain Ah moi je prends celui-là aussi Karim et Cédric aussi Ouais ouais Samy Peut-être la daronne moi Qui baisait avec le mec Donc ça c'est le trois Le trois Le trois La daronne Nathalie La daronne Qui baise le mec de Nathalie Euh Guigui Putain c'est vrai que le un Il est pas mal Je vais prendre le cinq moi Je vais quand même prendre le cinq Que j'aime bien Ah Le liquide anal Ouais La mouille du cul Ouais c'est intéressant Quoi tu es concerné ? Non pas du tout Je veux bien me renseigner Ah là fais-moi voir Ouais bah oui Et Romano tu prends lequel ? Ouais bah ouais J'aime bien le cinq aussi Je vais rester sur le cinq La mouille du cul moi Vous savez la boîte à quelqu'un Moi ça me passionne C'est vrai je vois ça Bon bah j'hésite Peut-être Luc avec sa meuf Qui était partouseuse Pour en savoir plus Sur les vidéos qu'il a vues là Ou alors le trois C'est vrai qu'il est pas mal Bon bah je prends le un Allez On y va sur Luc A vous de choisir Un, deux, trois, quatre ou cinq Vous avez Allez même pas cinq minutes Le temps d'écouter Le son de Hamza et d'Amso On se fait nocifs Et puis donc vous votez On va s'occuper du problème du monde On aura Mathieu aussi Qu'on prendra en direct Dans un instant avec nous Et puis de toute la France Vous pouvez réagir On vous attend C'est la plus grande Radiolive de France Tous les soirs sur Skyrock Je suis un grand fan De la Reine des Neiges J'ai toutes ces conneries Pourtant je suis bodybuilder Cédric Là je fais un tour chez Louis Vuitton Marie Rien que de le dire ça me fait mal Samy Une part tous C'est vachement important le mental Karim Allo allo Guigui Moi si je mange trop épicé J'ai vite lâché à ce quoi Et Medeline C'est la plus grande Radiolive de France What the fuck Radiolive 21h minuit sur Skyrock Attention attention On va faire le problème du mois Les résultats du problème du mois Ils arrivent Merci pour les votes Fini pour les votes Juste à l'instant On salue Al du 25 Qui a voté pour le numéro 3 Le numéro 3 pour Chab également Baptiste vote pour le problème du mois Numéro 4 Or le 3 C'est la mère qui baisse Avec le mec de sa fille Ouais Et le 4 C'est Fabio Soiré Il est hétéro Mais il rencontre deux mecs Les deux mecs Il le ramène à la maison Les deux mecs se suent Et là il se laisse aller Et il se fait enculer par les deux mecs Je résume pour ceux et celles Qui viennent d'arriver En gros c'est ça Le numéro 1 est génial Le dit Arms de Montréal Mais le 3 est exceptionnel Lequel choisir ? Bah 1 et 3 On t'a mis dans les deux toi Luc Luc le premier numéro 1 C'est sa meuf Qui est partouzeuse Enfin qui était partouzeuse Il a découvert ça Moi j'ai voté pour lui Il est bien là Le 1 il y a pas mal de votes pour le 1 Thibaut du 59 Il vote pour le 1 Celle qui suit du cul Pour Bouteille verte Celle qui mouille du chion Pour Denisot Il y a Yaya Qui vote pour le 3 Il y a Slim du 42 Qui vote pour le 1 Le 1 pour Yanis du 69 Le 1 pour la banane molle Le 1 marche bien Le 3 Le 1 Le 5 Merci pour les votes Merci Mathieu Merci à vous Merci à JL du 54 A Floflo du 21 A Zoro Qui vote pour le 1 Du 30 Beaucoup beaucoup de votes Merci les gars Merci les filles Les résultats du problème du mois Je vais dans un instant Juste après Mathieu Et puis vous pouvez nous appeler Tout au long de la soirée A 01 53 43 D'ailleurs Romanole Routier Tu veux pas laisser ton numéro Parce qu'il vient de nous laisser un message Il vient d'apprendre que ma copine A fait du libertinage Avec son ex Au point de sucer 4 mecs Et aujourd'hui je ne sais pas Comment le prendre T'es en plein dans le problème du mois Numéro 1 T'es complètement dedans Ah ouais là t'es bien dedans On va voir Moi ma femme à partouze Ça doit être choquant Le pauvre nous dit Rom du 67 Il a 28 ans Salut Rom du 67 Moi mon mec est un ancien partouzeur Et pourtant ça se passe très bien entre nous Il s'est calmé Ouais mais t'es au courant Ouais tu vois c'est Cyriel Qui nous envoie le message Ouais en même temps T'as peut-être pas vu de vidéo quoi Salut Cyriel C'est vrai quand t'as les images C'est Ah ouais le truc c'est hard Faut en piesser quoi Bon allez on va voir Lequel vous avez choisi Les résultats arrivent Dans un instant Juste après Mathieu Du 62 avec nous Salut à toi Mathieu Salut l'équipe ça va ? Ça va bien Mathieu Ouais Mathieu Bienvenue sur Skyrock Mathieu Ouais bien Merci Toi t'as 28 ans Et toi tu veux nous parler D'un problème avec ta chérie C'est ça ? Ouais c'est ça Un problème avec ta meuf Qu'est-ce qui se passe ? Dis tout Bah en fait tu vois Je suis un peu comme la Maryse De temps en temps le soir Je bois ma petite bière tranquille Et là on est venu me mettre à stop C'est peut-être les bières de trop Ou les litres de trop Je ne sais pas Mais en fait ça l'a fait chier Que je bois ma bière tous les soirs Est-ce que c'est une bière tous les soirs Et seulement une bière Ou alors est-ce que t'es défoncé tous les soirs ? C'est pas pareil Bonsoir Bonsoir Marie Non en fait je bois on va dire A peu près une 75 Tous les soirs Seulement 75 bières par soir ? Petit joueur Moi j'en suis à 78-79 Non mais Marie t'en bois combien par soir toi ? Ça dépend Au moins 6 Ouais ça dépend Non je crois que ça dépend Ça dépend des soirs En moyenne Ce soir t'en as combien par exemple ? Une Deux Attends Attends je calcule Bon on va passer à la suite Je repose ma question Je repose ma question Mathieu Est-ce que Je repose ma question Mathieu Combien de bières tous les soirs ? Parce qu'elle te reproche une petite bière Elle te reproche la dernière Ou alors elle te reproche Enfin la dernière c'est d'apprendre à avoir bu 4-5 Ou alors juste de boire une petite bière comme ça tranquille ? Bah les deux Non mais 75 centilitres c'est pas une petite bière Ah c'est une petite bière ? C'est presque un litre de bière oui Oui c'est quand même C'est chaud quand même C'est une bouteille quoi Les bouteilles en verre Elle fout combien à 75 ? Ça va vite hein Comment ? Non j'avais un de 50 ça va vite hein Oui non mais d'accord Ça va vite mais 1h30 c'est fini Non mais oui Ça c'est un vrai discours d'alcoolique Tu sais c'est C'est comme si tu m'expliques Ouais 4 bouteilles ça se descend vite Oui ça se descend vite si tu les bois quoi Mais après t'es pas obligé de les boire Non 75 c'est beaucoup quand même par jour Bah après c'est la bière avant de manger Donc pendant puis après quoi Ah oui donc en fait elle te reproche La troisième bière de 75 centilitres de bière En gros tu bois 1 litre et demi 2 litres ouais pratiquement 2 litres et demi par jour 2 litres 25 C'est ça Ouais à peu près Allez Mais moi je peux comprendre ta meuf C'est pas que je sois intolérant Non non Mais pratiquement 3 litres de bière par jour Si c'est que ça c'est gentillère Non mais peut-être que tu fais pas attention à elle et tout ça Tu vois il y a peut-être un truc global Non 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 La raison la m'arrive Mais c'est pas que ça Mais je passe ma journée au tasse tu vois Et après je rentre Je décomprète Je m'occupe de mes enfants Et après ouais à 23h voilà Mais tu t'occupes de ta page un peu ? Genre tu te détends quoi Oui bien sûr Bah oui je m'occupe d'elle Ouais j'essaye de faire le maximum Je pense Ouais parce que moi je sens bien le truc Parce que les reproches c'est juste les bières les reproches Il y a Brice d'ailleurs qui nous dit Mais tu pisses tout le temps avec 2 litres de bière C'est pas possible Elle a peur que tu prennes du ventre Tiens c'est Rome qui nous envoie le message Non mais j'ai pris j'ai pris ça y est C'est trop tard Non mais Rome 67 Ma compagne aussi me saoule avec ça Je bois 2 bières de 50 cl le soir en rentrant du travail Histoire de me décontracter Non mais ça fait 1 litre Mais c'est beaucoup quand même Ah ouais ouais ça commence Dans la soirée aussi il faut voir Non mais dans la soirée mais tu bois quoi dans la soirée Mais t'es une vraie cuve à bière Et c'est quoi les bières que tu bois ? Parce que t'as des bières légères Et puis c'est des bières de la 8-6 Bah non mais je bois des tripes carmélites, des chouffes Ah donc c'est des bières fortes Ouais c'est fort ça Ouais des tripes ouais des tripes Ouais et dans la vie de tous les jours Elle te fait pas de reproches Genre tu t'occupes pas de moi T'as grossi Non non ça moi c'est le soir quoi C'est toujours le soir Mais elle doit sentir que c'est Toi tu dois pas te rendre compte Mais c'est beaucoup Et elle elle doit sentir que c'est beaucoup Et donc ça doit faire chier Ouais je pense Non mais puis à mon avis T'es un peu bourré du coup Euh là c'est là ouais Non mais pas maintenant Je parle de tous les jours Bah du coup ouais Bah ouais non mais Non mais pour elle Non mais le problème c'est que En fait vous êtes Pardon excusez-moi Non mais le problème qu'il y a C'est que t'es en décalage avec elle En fait elle passe la soirée Avec quelqu'un a réglé les pendules Voilà c'est ça C'est à dire qu'en fait Toutes ses soirées Elle le passe avec un mec Ivronié à côté d'elle Ça donne pas super envie Et pas elle Bah après elle m'accompagne des fois Mais elle reste sur ton 50 Mais tu peux pas réserver ça Je sais pas déjà Limit t'as envie d'une petite bière le soir Tu te bois une petite bière Bah on passe sur tes 56 litres Et pas 3 par soir Mais tu te bois une petite bière Comme ça Et puis le week-end Je sais pas Vous faites une teuf tous les deux Au moins vous partagez quelque chose Bah ouais Mais ça s'empira avec le Covid Tu vois Et là il y a le problème Oui mais c'est fini Non mais c'est vrai qu'il y a plein de gens Qui sont tombés dans l'alcool À ce moment là Voilà Non mais il y a eu des consommations de ouf Voilà Oui bah c'est ça Marie Parce qu'on est en train de la perdre C'est la faute du Covid N'importe quoi Mais moi je me souviens Tu sais quand je sortais J'avais faire les courses Mais le nombre de gens Qui achetaient des bouteilles de vin Des cubes de bière C'est vrai Ah ouais ouais Là t'as eu l'impression Qu'ils ne mangeaient que liquide Genre des cadres Il y a plein de gens Parce qu'en fait Ils faisaient rien Donc ils se retrouvaient Genre en couple Et tout ça Et hop Et puis ils collaient un petit coup Tu sais tu sortais pas Il n'y avait pas de bar Pas de resto En fait il n'y avait rien à faire Donc les gens Ils se torpillaient la gueule souvent Voilà c'est ça Et visa Ouais que tu vivais avec ta meuf Ou ton mec Que tu n'avais pas l'habitude Donc il fallait C'est ça S'évader un peu Hein ? C'est vrai Bah après Ça va arrête C'est une vraie discussion de poivre Ah ouais Parce qu'elle a passé soirée toute seule Allez hop Est-ce que l'autre Il me faisait chier à la maison J'étais obligé de boire Pour l'oublier Je me saoulais la gueule Non mais il y a eu le Covid Je ne suis pas devenu alcoolo pour autant Non c'est vrai Non mais pas tout le monde Non mais moi je pense que tu devrais réduire la cadence Mais elle ne te plaît pas mon idée là Tu vois le soir à la limite T'as envie d'une petite bière T'en bois une Tu ne bois pas en mangeant Tu ne bois pas avant Non mais alors Quand tu as couché les gosses Bah écoute À partir de ce moment là Tu te fais une petite bière avant de te coucher Si tu en as envie pour te détendre Avec elle ouais Ou pas avec elle Et le week-end Vous tapez une soirée ensemble Et dans ce cas là Comme elle boit le week-end Tu bois avec elle Et comme ça vous êtes sur la même fréquence Et elle ne te fera plus de reproche Bon après on est quand même Enfin je veux dire Nous on est dans le nord Parce que je veux dire Nous c'est l'apéro à 18h Et puis Alors tu te fais ton apéro à 18h Après t'arrêtes Excusez on est dans le nord Non mais ça commence à 18h C'est ça le problème Ah ouais mais après Ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête pas Non mais la vérité Tu ne bois pas 75cl T'en bois combien de litres par soirée ? 2 litres 25 3 Je ne vais pas te mentir Romano Je suis peut-être A mon troisième litre ce soir Ah ouais Ce qui est hallucinant C'est plus on ne parle On est passé de 75 à 2 litres 25 Là on est déjà à 3 litres Voilà C'est-à-dire que dans 2 minutes Finalement je suis à 5 litres Moi je pense que tu es un peu allumé Ma meuf ça doit la saouler Tu sais que tu passes des soirs Avec des gens qui sont bourrés Toi tu ne l'es pas Au bout d'un moment Peut-être en décalage complet Ouais mais je suis clean Moi je sais parler J'ai lu une mémo Non mais pour un mec qui a vu 3 litres Ouais ça va Mathieu En même temps t'es alcoolique Ouais ça va tranquille Médicalement t'es alcoolique Bah quand tu bois Oui quand tu bois tous les jours T'es alcoolique Voilà Avec la dictologue Mais j'ai pas réussi encore à y aller Tu vois Bon bah ça c'est Non mais c'est un truc Ça peut calmer ta meuf Tu vois ça par exemple Mathieu Si tu lui dis que tu le prends en main D'abord ça sera pas mauvais pour ta santé Parce que 3 litres de bière tous les soirs C'est beaucoup Bon la bière c'est beaucoup d'eau Oui C'est ta vie à pisser en fait Ouais c'est ça Ouais Et donc tu vois 3 litres de bière c'est beaucoup Donc d'aller voir la dictologue Et de montrer ça à ta meuf Tu vois tu montres à ta meuf Que ça vous poserait un problème Tiens Cariole Boirait 3 litres de bière tous les soirs Romano Est-ce que ça te dérangerait ? Ah bah ouais carrément Alors que tu es toi même alcoolique Non mais ça je suis alcoolique Je rigole Je bois pas tous les jours Bon enfin Romano Il était malade il y a pas longtemps Parce qu'il avait un sacré but Oui non Non mais ça peut m'arriver Tu vois le week-end Ouais tu sais on voit des potes On va picoler Mais genre la semaine Je bois pas tous les jours Tu vois si je Je sais pas si je vois quelqu'un Que je connais Tu vois on va aller au café Je vais prendre une bière Ou un truc comme ça Mais sinon Il y a des jours Je bois pas du tout d'alcool Bon enfin on est pas en vacances En Italie En Italie tu vis ça qu'un ? Oui non mais l'été C'est gratuit Non mais l'été je bois Mais tout le monde L'été t'as tendance à plus boire T'es en vacances Ouais et à plus bouffer Bah moi je bois l'été Je rigole quoi Dans le nord c'est l'été Oui non mais d'accord C'est quoi ça ? Non mais toi Toutes tes essuces sont bonnes Pour prendre un verre T'es un champion automatique Mec attends Là il est 23h31 Je vais m'en taper une Ouais mais en attendant Quand tu picoles Et tout ça T'es pas avec ta meuf Je pense que moi Elle te reproche Un gros truc T'es avec elle T'es avec elle Mais quoi ? Elle te regarde boire ? Mais elle reproche Elle reproche tout simplement De boire 3 litres de bière Tous les soirs Ça suffit pour des reproches Ce qui est quand même pas mal Parce que t'as l'air gentil T'occupes de tes enfants T'as l'air mec cool Enfin tu vois Non mais genre Vous tapez votre soirée Sauf plus toi Pendant la soirée Tu bois Ouais tu bois de la bière Bah ouais C'est ça Comment vous réagiriez ? Tiens je vais m'adresser à Pas à moi Cédric Ah moi ça me saoulerait Une meuf qui boit C'est elle qui boit C'est toi qui es saoulé Bah dis donc Ah moi je serais blasé Non moi ça me saoulerait Parce que moi j'aime pas l'alcool En plus Donc tu vois Je vais pas rester avec une meuf Qui boit 3 litres de bière En une soirée Je trouve que c'est beaucoup moi Faut que je m'excuse Auprès de famille Ouais gros Dis moi Ouais parce que j'ai cru Que c'était Cédrico au téléphone Mais en fait c'était Samy Ah il n'y a pas de problème Tu l'avais fait Désolé Samy Désolé C'est lui il était gêné Il m'a dit Oh putain l'insulte Désolé C'est Samy il parle comme un parisien maintenant Non mais je parlais tout doucement Donc il m'a pas bien entendu C'est pour ça Il y a des nordistes Écoute bien Parce qu'il y a des nordistes Qui nous laissent les sages Mathieu Et qui nous disent C'est vrai Seb qui a par exemple Je suis du nord J'adore la bière Mais il a quand même un problème 3 litres par jour C'est beaucoup Il y a Tom du 66 Donc il n'est pas du nord du tout Il est des Pyrénées-Orientales Du côté de Perpi Qui nous dit Moi je bois 3 litres de bière par soir Ma femme aussi ça la dérange Ah non Ma femme ça la dérange absolument pas Pourtant elle Elle ne boit pas une goutte Bon Franchement Ça passe pas Fille de pire alcoolique Il faut qu'il arrête C'est Cass qui envoie le message Il faut qu'il arrête Avant que ce soit trop tard Et qu'il se détruise Voilà Il y a Joe qui voulait réagir On va le prendre Joe de Rennes En direct avec nous en Bretagne Salut Joe Salut Salut Alors je te présente Mathieu Qu'est-ce que tu voulais dire Par rapport à ce que nous a raconté Ce que nous a raconté Mathieu et Joe Ouais Moi j'avais eu le même Enfin le même ceci Je buvais régulièrement Le soir en rentrant du taf Et ça dérangeait ma femme du coup Mais tu buvais quoi toi ? Et quelle quantité ? Du whisky Et combien de Combien ? C'était pas grand chose C'était 2-3 verres le soir Tu veux mais Pas grand chose Ça tape quand même la gueule Ouais mais ça va C'est correct Ça reste correct Et du coup C'est parce qu'elle avait connu Dans sa famille Des membres qui étaient alcooliques C'est pour ça que ça l'a dérangé Ah c'est marrant Tu vois Le dernier message de Cass C'était pareil Son père alcoolique Et elle a été dérangée Par les gens qui buvaient Tu vois Voilà Moi c'était le même cas Mais du côté de ma femme Et ça t'a été arrêté Ou pas ? T'as fait quoi toi ? Après je n'avais pas l'impression D'être alcoolique Mais ouais non J'ai arrêté J'ai diminué D'accord Voilà Donc je bois moins régulièrement Non mais c'est comme tout Ce qu'on disait avec les ouages De Kylian tout à l'heure Bon tu fumes C'est interdit Mais bon tu fumes un ouage Comme ça ça passe Si t'en fumes du matin au soir Et que t'es défoncé tout le temps Ça passe un peu moins T'as même plus le plaisir de fumer Parce que t'es même plus défoncé Puisque en fait c'est ton état normal Donc tu peux pas te défoncer T'es défoncé tout le temps Et pour l'alcool c'est pareil Un petit verre comme ça de temps en temps Pourquoi pas ? Regardez Et puis Cédric L'autre jour quand t'étais ivre C'était pour ton anniversaire Ouais il y avait un truc à célébrer tu vois Voilà Une vraie petite salope Ah ouais T'as fait ta pute tout à l'heure C'est bien C'est une bonne grosse trénée Mais elle va te faire boiter toi Une bonne grosse trénée Qui touchait la bite de Sam du morning Jamais de la vie Ah ouais N'importe quoi Avec la bouteille tu buvais tout seul Ouais ouais Bah c'est normal Ça Marie elle a pas supporté Non mais personne boit T'sais vous mettez boire tout seul Mais non nous on bugeait du vin Personne boit Bah personne n'abuse Vous avez des gens dans votre entourage C'est pas des couples Y'en un qui boit l'autre qui boit pas Vous avez ça non ? Non moi j'ai un pote qui Raisonnablement mais pas Moi j'ai un pote qui fume grave Et sa femme elle fume pas du tout tu vois Mais lui fume du matin au soir Et quand il a pas de bédave Il est énervé Il est T'arrives ça souvent quand t'as pas Mauvaise humeur T'sais il est T'sais pour un tout point Il va s'en boire avec les gens Mais avec des gens dans la rue Donc à la limite elle préfère qu'il fume A la limite ouais Je te jure C'est un truc doux Bah ouais Ça fait pas en brouillon moi Ah bah ouais Non mais Joe fais le pour ta meuf Enfin Joe Mathieu fais comme Joe Fais le pour ta meuf L'idée de l'addictologue c'est pas mal Réduit Je te dis tu bois Après tu sais je l'ai fait mais Des fois quand j'essaye de diminuer C'est elle qui accélère Donc du coup je sais pas quoi faire moi Oui genre Non mais si tu bois pas la semaine Elle va pas boire la semaine Vous avez un gosse et tout Si le gosse c'est de pas en alcoolique Tu vois c'est pas la folie Non mais y'a pas à y boire Pourquoi tu te contentes pas d'une bière Voilà une bière la semaine Et le week-end tu fais une teuf Une bière mais Et puis déjà prends un truc moins fort C'est quoi que t'aimes bien C'est le goût ou t'aimes bien être bourré ? Ah ouais non non J'aime bien le goût Non 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 J'aime bien sans alcool Moi j'ai 1m98 pour 125 kilos Donc moi j'ai Ah une belle belle quand même Ah ouais Un bon bestiau Gigi t'as des potes qui boivent ? Ah bah quasiment tous Bah ouais moi j'ai tous mes voisins Tu me rappelles je suis dans le Nord Tu me l'as dit du coup J'ai fait un message Je comprends ce qu'il disait ça On signale Y'a plein de nordistes Qui nous ont laissé des messages Tous les nordistes ne sont pas alcooliques Salut Sabi là Qui nous a laissé un message Y'a qui d'autres aussi Qui nous a laissé un message Y'a Circomane là Bonjour Circomane Fab également Du Nord Non mais Yachty qui dit quand même C'est pas de sa faute T'as l'auditeur dans le Nord C'est dans les gènes Voilà Ça ça va plaire à Mathieu ça C'est clair Et t'as des potos Y'en a je sais pas Ils ont des meufs La meuf boit pas Et le mec il boit ? Non franchement ils boivent tous Tout le monde est alcoolique Après ils se mettent pas tout le temps Ils sont pas tout le temps bourrés Tous les week-ends Tous les week-ends Tous les alcooliques Non même pas Mais en général Les deux boivent Moi tous les gens je suis allé Ils picole Ah ouais ? Ah ouais ? Non mais il y a picolé Picolé tu vois Ils se mettent pas des races Mais tu vois Ils boivent un verre Je sais pas on se voit On boit un verre de vin Je sais pas Je me fais jamais Un repas Sans boire quoi Et Aurélien Avec tes amis en tout cas Aurélien du 66 encore Tiens Un autre gars du 66 Qui me dit J'ai perdu ma première meuf Pour la fume Au bout de deux ans Et ma deuxième Qui était ma femme Au bout de six ans Maintenant je m'en mange les doigts Et la jumelle Qui nous envoie un message du 45 Qui dit Moi ma mère elle était alcoolique Et elle s'est fait aider Fais-toi aider peut-être un petit peu Parce que c'est vrai 3 litres de bière Ouais c'est beaucoup quand même C'est déjà pas mal Tu vas avoir l'air d'un tonneau Tu vas grossir de partout Bah ouais mais laisse tomber La studio C'est bon je tiens en mer C'est pas de soucis C'est même tes enfants Je te le dis Moi tes enfants Quand tu vas grandir Ils vont avoir une sale image de toi Moi mon père il buvait grave comme toi J'ai eu une sale image de lui Pendant longtemps Parce qu'il buvait trop Ah mais c'est un truc de ouf C'est peut-être qu'il connaissait Ton visage Non mais mon père Il connaissait tous les patrons De tous les bars de sa ville Et moi quand j'étais petit Il me faisait croire Que c'était tous mes oncles Et en fait quand ma mère a demandé T'as fait quoi aujourd'hui J'étais avec tonton J'étais avec tonton Parce qu'il ne voulait pas déclarer Qu'il allait au bar Et en fait j'étais avec Toumi tonton patron de bar Oh putain C'était un truc de ouf Ah ouais C'est vrai qu'il y avait une sale image De mon daron Tu vois à cause de ça Bon on est obligé de boire Pour oublier Eh ouais Eh ouais ça Bon Joe merci en tout cas Pour le témoignage Joe et tu t'es calmé aujourd'hui Ça va mieux Ouais ouais c'est bon C'est cool Et tu te sens mieux Ouais ouais J'avais pas l'impression D'être accro Mais Bon enfin tu l'as fait par amour Bah fais comme Joe Mathieu fais-le par amour Et l'idée de la dictologue La semaine prochaine C'est pas mal Exactement Non mais en plus Ça va faire plaisir à ta femme Alors que Ouais mais c'est ça C'est pour ça Tu essaies de te prendre en main Tu vois Ouais Bah oui Parce que c'est vrai Quand t'es avec un mec bourré Tous les soirs T'es pas forcément Sur la même fréquence Moi quand j'ai des potes bourrés Que je bois pas C'est vrai qu'au bout d'un moment On ne se suit plus C'est clair ouais Pas plus c'est Ils sont dans leur délire à eux Tu vois C'est Ils sont là Bonsoir Bonsoir Et je vais vous dire CBD Merci Bernard Oui Mathieu Ouais J'ai envie de te dire un truc Il y a un truc Que j'ai adoré C'était l'interview Que t'as fait avec Déborah Grandwild Hein ? Déborah Grandwild Avec Déborah Grandwild Sur France Bleue Pour la semaine de Ah Déborah Oui tu prononces mal son nom Ah oui Déborah J'ai fait un bisou d'ailleurs Excusez-moi C'est une journaliste C'est une journaliste de France Bleue Oui je ne fais jamais ça Mais j'avais fait Parce qu'elle avait travaillé Ah mais c'était genre rien C'était sympa Ouais Moi j'écoute depuis que J'ai 7-8 ans Avec mon papa C'est gentil Et franchement J'ai adoré Franchement génial Après je voudrais faire Un petit big up A Carriole A Romano Ah bah bisous Merci Et surtout Romano Il faut que Tu tiens bon C'est gentil Mathieu T'es sympa en tout cas Je fais une bise à Déborah D'ailleurs Oui J'étais à la Radio France Ce jour là Ouais c'est vrai Putain c'est Radio France C'est ça Ça claque Bah merci Mathieu On t'embrasse Et Joe on te fait des bisous aussi Bonne soirée Salut Salut Joe Salut Mathieu Et on vous envoie Votre t-shirt Skyrock A la maison Et j'ai les résultats Du problème du mois A vous donner Lequel vous avez choisi Ce soir Alors les résultats Du problème du mois Bah disons ça a été serré Ce soir dans le problème du mois Vous n'avez pas choisi Ah oui mais c'est même Super super serré Vous n'avez pas choisi Le problème du mois numéro 2 Le problème du mois numéro 2 C'est Sylvain avec sa femme Qui est devenue lesbienne Ouais Et qui lui demande De s'habiller en femme Alors il le fait à la maison C'est ça Et elle lui demande De s'habiller en femme Tout le temps Bon il y a 12% des voix Il arrive cinquième Ouais Mais quand même 12% des voix 15% des voix Pour le problème de Fabio Fabio 31 ans De son cercle Qui est hétéro Mais qui est allé dans une soirée Il est rentré avec deux mecs Comme ça il s'est fait deux poteaux Les deux mecs ont commencé A baiser ensemble Et lui il s'est fait niquer Par les deux mecs C'est ça exactement Donc lui il a 15% des voix Il arrive quatrième A la place numéro 3 Avec 20% des voix Elodie et son anus qui fuit Le liquide anal de son anus Qui tâche ses culottes C'est ça Et parfois son jean Elle mouille du cul Et bien elle a eu 20% des voix Ce qui est pas mal Ah ouais Mais qui suffit pas Il arrive troisième Et ça a été serré Entre le problème du mois De Nathalie avec sa mère Qui couche avec son mec Et Luc Qui a sa meuf Qui a été partouzeuse avant Vous avez choisi Avec 30% des voix Luc qui arrive numéro 1 On va donc parler partouze On va donc parler de la meuf de Luc Qui a été partouzeuse Et Nathalie avec sa mère Qui couche avec son mec Elle a 23% des voix Voilà pour les résultats Du problème du mois Un beau problème du mois Pour ce soir Et bien je lui Tu lui Je lui Ouais Tu lui Si tu lui Du crâne Eh ouais Mais profite-en Bientôt j'aurai des cheveux Tu sais C'est vrai Il va faire Il va faire mettre des cheveux Romano Que quelques mois Et oui Et on aura un nouveau Romano Et t'es délivré Ah il y a Bouteille verte Qui est dégoûtée Non c'est pas celle qui est su du cul Non c'est pas su du cul Elle suait pas du cul Elle mouillait du cul C'est différent Oui c'est pas la même chose J'en avais eu su du cul Mais là c'est mouille du cul Et là bon c'est partout Alors le problème du mois Bah tu vas nous le lire maintenant Bah c'était un grand plaisir Bonsoir c'est le docteur Romano Qui vous parle Bonsoir docteur Le problème du mois de Luc Alors Luc 36 ans de Nanterre Il a écrit donc un doctissimo Oui Bonjour Bonjour On est filmé d'ailleurs Parce que On est filmé On est filmé Bonjour Medellin A la caméra Bonjour la caméra Oh oui T'as vu c'est la caméra Alors Bonjour à tous Bonjour Luc Moi c'est Luc J'ai 36 ans Je suis de Nanterre Ca fait 6 ans Que je suis avec ma femme Et franchement Là je viens de découvrir Un truc horrible Horrible Dernièrement Elle a changé de téléphone portable Et elle a voulu que Elle a voulu que Je m'occupe Oh putain Elle a voulu que Je m'occupe du transfert De ses données Et de tout son téléphone Ancien sur le nouveau Car elle ne savait pas faire Bon C'est une cruche Une femme Donc que ça Tu aurais fait ça Marie toi ? De faire quoi ? Transférer les données D'un téléphone à l'autre ? Euh ouais je pense Ok Ouais je pense Elle est forte On t'est pas touchée Bravo la marine Si t'as un Iphone Tu poses là sur l'autre Non mais non c'est facile Mais à une époque C'était relou Ouais ouais À une époque Tu rigoles de haine Mais à une époque Ça m'a cassé les couilles Mais quand tu passes de Iphone Tu récupérais la moitié De ton répertoire Il y a plein de trucs C'est vrai que maintenant C'est bien pratique Tu poses le téléphone Et après il s'est fait Ouais Bon alors Donc Et là Je fais des coeurs Sur Instagram Tu te regardes Ça y est Ça repartit Ça fait longtemps Voilà Me fais chier Mais mais autre chose Je sais pas Fais moi un doigt Ou un truc J'ai pas les doigts Je te mets une flamme C'est gentil Et je salue tous ceux Qui sont sur Insta Et qui te regardent Émerveillé par ton visage Ah tu vois On dit t'es mieux Sans ta barbe Bah merci Ouais Mais quand j'aurai des cheveux Je serai encore mieux Oui alors Et j'ai commencé à faire du tris Car elle m'avait demandé Je ne suis pas curieux de nature Franchement d'habitude Je ne regarde jamais Sur téléphone Et là J'ai découvert des vidéos Ultra choquantes Au début J'ai cru qu'elle avait enregistré Nub ou YouPorn Mais en fait Je me suis vite rendu compte Ah il y a Amandine Pellissard Qui nous suit sur l'asta Ah bah tiens Bonsoir Amandine Salut Amandine Je vais marquer coucou Amandine Alors vas-y continue Tu nous fais chier Elle est sympa le sujet ce soir Et du coup J'ai découvert Que ce n'était pas des vidéos Pornub Ou YouPorn Mais c'est que c'était bien elle Qui était je ne sais où Dans un espèce de club Et qui était en train De se faire baiser par un mec Avec d'autres types autour Qui regardaient Franchement J'ai été extrêmement choqué J'en ai eu des hauts le coeur J'ai failli vomir Sur la vidéo d'après Elle se faisait double pénétrer Pareil Avec des gars autour J'ai senti qu'elle était Dans un club échangiste Et il y avait comme ça Une quinzaine de vidéos Tournées différents jours Et dans différentes pièces Tu as 15 vidéos Ah ouais Ah ouais Donc c'est une grosse grosse partouzeuse Ah ouais J'ai compris que ma femme Était en fait une partouzeuse C'est ça Et je ne le savais pas Franchement Depuis c'est très très dur Je la regarde Elle se fout à poil Elle a envie de faire l'amour Mais moi à ce moment là J'ai des hauts le coeur J'esquive à chaque fois La relation sexuelle Car je ne sais pas J'ai un dégoût envers elle Ah il te promette Je sais que c'était avant Mais je n'en suis d'ailleurs Même pas vraiment sûr Car sur son téléphone de merde Il y avait un problème sur les dates Et je ne sais pas du tout Si c'est pendant Au tout début de notre relation Qu'elle a fait ça Ou si c'était avant Quoi qu'il en soit Je suis traumatisé De l'avoir comme ça Se faire prendre Hurler de plaisir D'ailleurs avec moi Elle n'a jamais hurlé De cette façon Moi je ne pourrais peut-être pas Aller au bout de la vidéo Ça me fout Ça me fout un peu la haine Guilby tu te branlerais toi non ? Non mais non Je ne me branlerai pas Mais j'irai jusqu'au bout de la vidéo T'es choqué T'es tiré au bout Je me ferai du mal J'ai regardé les vidéos Du début à la fin Il y en a même Que j'ai regardé plusieurs fois Et franchement Cette pute Elle craque un peu Cette pute avait l'air d'aimer ça Elle hurlait de plaisir Comme jamais elle n'a fait avec moi Elle se prenait des grosses bites Dans le cul Ah oui l'autre il est parti Là ça y est Une belle description des vidéos En tout cas Elle se prenait des grosses bites Dans le cul Et dans la chatte Elle suce égoulûment Ça me dégoûte A gerber Franchement Je ne sais même pas Si j'ai envie de rester avec elle Même si c'est le passé Je ne la vois plus du tout De la même manière Elle qui en plus sexuellement Ça se passe bien Mais est plutôt du genre Un peu réservé En tout cas au début De notre relation Elle a bien caché son jeu Cette salope Je ne comprends pas Pourquoi elle n'est pas aussi Dévergondée avec moi Franchement Elle a changé du tout au tout Elle me dégoûte Je la vois comme ça Elle a un poil dans le lit Elle me dit Fais-moi l'amour Je n'y arrive plus Je n'arrive même pas à bander J'ai un rejet complet A votre avis Est-ce que ça va revenir ? Dois-je lui en parler ? Elle me trouve bien Un étrange avec elle Mais je ne sais pas comment faire Franchement J'ai trop du mal Je vous en supplie Aidez-moi Car franchement Cette garce me dégoûte Oui on a compris Bisous Bisous Non mais moi je peux comprendre C'est un sujet intéressant Le problème du moins encore Évidemment De le voir c'est chaud Non mais moi je peux le comprendre Franchement j'aurais la même réaction que tu Elle me dégoûterait Il a regardé au bout Et tout Ah moi j'aurais stoppé Ah je ne sais pas J'aurais peut-être slapé dessus Voir ce qu'elle faisait Non mais moi je peux Je ne sais pas si ça pourrait revenir Dites-nous comment vous auriez réagi Si ça vous arrive Vous vous rendez compte Alors c'est avant vous A priori On ne sait pas exactement Mais a priori c'est avant vous Il a ce doute là en plus Comment vous auriez réagi Est-ce que pour vous Ça pourrait être un blocage total Et vous ne pourriez plus arriver à bander Ou rester avec elle Vous nous dites Et donc les filles Les garçons pareil Si vous voyez que votre mec est partout Ça marche aussi pour les filles Ah oui ça marche dans tous les sens Dites-nous Et puis si vous avez découvert Des choses de fou Dans le passé de votre partenaire Tu demanderais de te présenter Ses copains maris ou pas ? Ah non Est-ce que tu peux être préparé Des copains de partouze ? Ah non pas du tout Non mais moi je serais choqué De le voir Après de le savoir Je m'en fous On va prendre Tonio Qui est en ligne avec nous Bloqué pas bloqué Cédric bloqué ou pas ? Ah bloqué moi Complètement bloqué Ah ouais mais t'es fou Pourtant t'aimerais De taper les actrices de cul Ah mais ça me dégoûterait Mais une fois On peut se taper une actrice de cul Et ta meuf Elle se fait déglinguer partout Ouais mais c'était avant Ah mais même Ça me dégoûterait Tu la vois elle lue autre Non je pense que ça me dégoûte moi Avec une grosse pite dans le cul Non 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 Cédric cédric c'est le passé Non mais non Ah c'est le passé comme tu dis souvent C'est le passé Non mais non Karim bloqué ou pas bloqué ? Ouais non mais ça me bloque Tu pourrais plus rebaiser avec Définitivement Toi non plus Samy Définitivement Guigui ? Ah non moi impossible Ah non non impossible Romano impossible aussi ? Ah ouais Je pense qu'elle me dégoûterait Vous êtes pas tolérant dans l'équipe Y'a que Marie qui est tolérante Ah mais je les connais Non mais c'est aussi Oyez mon fils Ah bah dis donc Il est là pédou Il est venu avec ses potes zadistes Du fou tu ferais quoi ? T'accepterais ou pas ? Toi ? Ah tu te dis qu'on est pas tolérant Mais toi alors Ah bah Non mais je te dise Moi ça me dérangerait moins Qu'elle me dise Ouais vas-y j'ai fait des partouzes Avant de te donner Ouais voilà c'est ça Ah y'a une deadline Non moi c'est pas la deadline En fait moi c'est de la voir Qui me dégoûterait Tu sais elle me dit Ouais vas-y avant de Mais l'autre il est con Il a regardé Ouais mais bon aussi Elle est conne comme Excuse-moi Elle est conne aussi La meuf elle donne son téléphone S'il te plaît son téléphone Il y a 15 vidéos Elle se fait tout C'est vrai que c'est pas hyper malin Mais après ça vous arrive jamais D'imaginer votre meuf Ou votre mec Enfin non Bah oui C'est pour moi les mecs Oui En train de niquer quelqu'un d'autre Non mais imaginez Le mec qui était derrière la porte Alors que tu étais en train de te faire baiser Par le mec Je n'étais pas en train de baiser J'ai discuté Imagine la souffrance que t'as infligé à ce type Ah ouais c'est un truc de bâtard Arrête de dire les conneries Bon allez on va prendre Tonio là en ligne avec nous Et puis vous pouvez réagir Tu veux quoi comme réaction alors ? Bah dites nous Si ça vous est déjà arrivé Et comment vous réagir Et quelle serait votre réaction ? Gazou nous dit Moi je prends toutes mes affaires Je me barre Je vais lui envoyer un dernier sms Pour lui dire que c'est fini Pourquoi elle a gardé des vidéos Déjà c'est que ça doit l'exciter Il y a plusieurs qui ont dit ça Il y a Tito de 17 qui dit ça Bon après ça dépend Moi je sais que Putain j'ai mon téléphone A chaque fois je transfère J'archive pas forcément les photos Il y a des photos qui datent d'un paquet d'années C'est moi aussi Tu fais pas forcément le truc tout le temps On a la réponse du problème du mois de mai Mon Sam je les aurais quand même enlevés du coup Qui c'est qui répond ça ? Ah ouais C'est lui OK OK C'est ça ? C'est exactement Ça va aller Bon et Tonio En direct du 15 Il s'appelle Batouze Ah putain rien ne voit avec qui Batouze Donc t'es dans le 15 C'est le Cantal Tonio c'est ça ? C'est ça ouais T'es où t'es en candidat ? T'es en Riac C'est ça Eh ben on salue Henriac qui nous écoute T'as 34 ans Antonio et tu réagis par rapport aux problèmes du mois toi aussi Ah direct disons c'est bien ça Alors explique nous qu'est ce qui se passe Bah ouais en fait je suis en pleine dents là C'est à dire ? Alors en début de semaine en fait ma copine m'a appris qu'avec son ex Elle fait du libertinage Et elle m'a raconté pas mal de détails quoi Ah oui des détails carrément Mais genre Mais comment elle est venue à te parler de ça ? Bah en fait Tous les deux ont assez ouvert sur le cul Et pour être direct en fait J'ai demandé si elle aimerait pas se faire bouffer la chatte pour une autre fille Comme ça tranquille Un pas de famille Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir Et t'aimerais te faire bouffer ça ? Ouais ouais on se dit des trucs cash quoi Et de là Elle m'a dit qu'en fait elle l'a déjà fait avec son ex D'accord Ecoute toi comment tu l'as pris Ça t'a fait plaisir Ça t'a bloqué Excuse nous mais tu es en train de l'enterrer derrière c'est quoi les bruits ? Non mais parce qu'il conduit il a ses écoutes en train de l'enterrer Ouais ouais je suis dans mon camion C'est l'impression que le mec il met des coups de paix Essaye juste de pas bouger les écoutes J'avais pas J'ai pas Je suis en train de l'enterrer je remets de la terre Tout va bien Et donc elle t'a dit Ouais j'ai déjà bouffé une chatte quoi C'est ça ouais Mais elle m'a dit qu'en fait Elle était avec un couple Et que du coup pendant qu'elle se faisait bouffer la chatte Elle suçait deux bites Oh là là Ah ouais Et à ce moment là Est-ce que t'as pas un peu regretté ta question du coup ? Ouais c'est ça Ton coeur il s'est saigné Est-ce que tu lui dis Putain mais pourquoi j'ai vermet de ça ? C'est assez soft quoi Excusez après Ah bah celui-là c'est soft là Ah ouais On est juste au début de l'histoire C'est quoi la suite alors merde Non mais tu t'es pas dit au moment Putain pourquoi j'ai posé cette question quoi Et pourquoi elle me répond ça d'ailleurs Bah si franchement J'ai commencé à sentir des bouffées de chaleur et tout Je sais pas j'étais bizarre quoi Ouais et après donc c'est quoi la suite ? Bah après elle m'a dit qu'elle s'était fait aussi encuée par son mec Pendant qu'elle suçait un autre mec D'accord Et on en vient au plus gros Qu'elle a suçait en fait 4 mecs dans un jacuzzi Chaque jacuzzi D'accord Ta meuf elle était au fait d'où ? Ah ouais Elle m'a suçait quoi Ouais mais après elle m'a expliqué en fait A la base elle suçait son mec et tout Et dans son club Les mecs sont passés Ah ouais Ouais les mecs étaient crues C'est après ils se taillent quoi Ah c'est le but du libertinage aussi Quelque part Non mais d'accord Mais après elle était pas obligée de les sucer non plus C'est à dire que les mecs arrivent dans le jacuzzi C'est à dire que la meuf en gros t'explique Qu'il y en a eu 8 qui traînent Elle se jette dessus Ouais c'est ça Il y en a eu 20 mecs qui se pointaient dans le jacuzzi C'est un peu son mec en fait C'était souvent prise de l'amour et tout tu vois Et en fait c'est un peu ça Qu'il a forcé à faire ça quand même Elle m'a expliqué Ouais bon elle te dit ce qu'elle veut Oui non mais c'est peut-être vrai Marie Non mais après ouais T'es peut-être sous un Mais après C'est souvent prise humaine Ouais c'est vrai c'est vrai Mais sexuellement Dès le départ t'as senti que cette meuf Elle envoyait du large Ou avec toi elle était Ouais franchement Franchement elle est pas timide Ouais bah ça en même temps On a remarqué Bah après ça ça serait quand même Ça te ferait bien chier Pas très farouche Après j'ai vu à son visage Qu'elle le regrettait quand même Et elle m'a dit clairement Qu'après ça elle se sentait ça aller et tout Bah après regarde C'est une expérience On met le truc dans le sens inverse Y'a un mec qui est dans le jacuzzi Y'a quatre meufs Qui c'est qui me touche la bite là ? C'est moi Et pourquoi tu me touches la bite ? Tu m'excites ? Tiens elle n'a pas pris Merci Non mais j'ai eu une main Une main qui se baladait Entre mes cuisses Sur mes poches Normal tranquille Je me dis c'est Cédric encore ? Eh non c'est pas moi Désolé du foule Bah écoute Je sais que t'aimerais bien Mais quand même Ouais je disais Regarde par exemple T'es un mec T'es dans un jacuzzi Y'a quatre meufs qui arrivent Et qui te sucent Toutes les quatre la bite A aucun moment On va dire C'est sale etc On va se mettre à poil devant toi Toi donc Toi tu le ferais Bon t'es un mec T'es dans un jacuzzi Tiens Samy Ouais Y'a quatre meufs qui arrivent Et elles veulent te sucer Qu'est-ce que tu fais ? Elles sont mignonnes Tout ça Elles veulent te sucer Bah régalez-vous les filles Voilà Donc ta meuf Elle a fait la même chose Mais dans le sens inverse Cédric T'es dans un jacuzzi Y'a quatre meufs qui arrivent Et ils te Qui le miss Non non Qui veulent que tu leur suces la bite Qu'est-ce que tu fais ? Bah je leur dis bonsoir Et puis je me casse Bonsoir Bonsoir Et c'est combien ? Souhaitez-moi bon appétit Ouais bah regarde Bon appétit Non mais après c'est des expériences Que tu fais dans la vie Ouais 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 Karim toi t'es bloqué là-dessus Moi sucer une bite dans un jacuzzi Ça m'intéresse pas trop C'est pas une expérience Non mais toi t'es dans un jacuzzi Y'a quatre meufs qui veulent te sucer Ah tout de suite Sur mon chiffre Non mais par exemple Parce qu'on parle de la meuf de Tonio Qui a sucé quatre mecs Bon t'es dans un jacuzzi Y'a quatre meufs qui te sucent Ça marche Ouais c'est clair Ah non mais bon Moi je suis pas choqué Par le truc en lui-même Après ça me ferait juste chier Que ça soit ma meuf tu vois Moi je sais que ça me bloquerait derrière Tu vois Et toi ça t'as pas bloqué un peu Tu t'es pas dit Ouais putain Eh ben si Quand on m'a raconté tout ça Ouais je sais pas Je sais pas Je sais pas où me mettre Ah bah non tu m'étonnes Léger bloqué Ouais parce que toi t'as rien fait de De art d'avant Non mais merde C'est pas la question C'est que t'attends pas Est-ce que ta meuf Elle te raconte ça tu vois Oui non c'est sûr Après voilà Elle a eu le proche De me dire d'elle-même et tout Ouais ouais Elle t'a dit au début De votre relation Ou au bout de combien de temps Non voilà Ça fait Enfin après Ça fait que trois mois Qu'on est ensemble Ah ouais Ah oui Ah oui Ah oui Il y a des alarmes Qui se fait pas rire Le truc Bah oui écoute C'est marrant toi Non mais quoi C'est marrant Mais toi tu le vis comment Tu comptes rester avec Lesquelles Ou ça t'a Vraiment bloqué Par rapport à ça Le pire dans tout ça C'est qu'après J'ai demandé des détails Ouais mais toi T'aimes te faire du mal Ou alors t'es un gros pervers Et t'aimes bien qu'elle te raconte Des saloperies Bah je pense que je suis un gros pervers Ouais c'est ça Et bah t'es peut-être tombé Sur la femme de ta vie Peut-être Profite Attends il y a Lucas aussi Qui voulait réagir Vous pouvez réagir en direct 01 53 40 30 20 Pour le problème du mois On a la réponse du problème du mois Avec Bat Partouzeur Batouze Ah Batouze qui arrive Lucas Donc t'es dans le 91 à Arpajon Salut Lucas Lucas Ça a coupé Ah bah dis donc C'est étonnant Mais qui a passé Lucas C'est Cédric Ah bah tiens Ah mais il est sur la route Tonio aussi Il est sur la route Et Tonio l'avait très bien Et Tonio ça s'est très bien passé Bon merci de ton témoignage Tonio en tout cas Bah ça va rien Et oui Bah écoute Et tiens nous au courant par contre De la suite de la story Pour savoir comment Si ça a dû en votre couple Comment ça se passe Bah ouais il n'y a pas de soucis Ok Bon Je vais la voir ce week-end Ah Il la voit ce week-end Ah tu la vois ce week-end D'accord Mais du coup t'as pas eu des idées Cochonne Ouais cochonne avec elle Bah après j'ai demandé beaucoup de détails Sur le libertinage YouTube Parce que c'est un truc que je connais pas Bah c'est peut-être un truc que tu vas découvrir avec elle Ça te donne des idées Et là voilà on a un projet de Pourquoi pas s'y mettre Et il y a les douce rangs quoi D'accord bah tu nous raconteras Tonio On attend la suite On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock à la maison Dans le Cantal Et on te fait un bisou Tonio Merci à toi Salut Tonio Alors Tonio Et là il y a Lucas d'Arpajon Qu'on va essayer de reprendre là en direct Allo Lucas Allo vous m'entendez ? Tu vois quand c'est Samy qui te rappelle Bah non c'est moi qui l'ai rappelé gros mytho Alors Ouais bah on voit les débutants et les professionnels Merci exactement Moi je sois ça Alors Lucas qu'est-ce que tu voulais nous dire Par rapport au problème du bois de cette semaine toi Alors moi il m'arrivait un truc c'est où ? Il se met du rouge à lèvres Cédric Ah bah grave Pardon j'ai tourné la tête Pourquoi tu te mets du rouge à lèvres Regarde les lèvres brillantes qu'il a C'est mis du glace C'est pour aller au bois de lèvres Il se met du glace quoi Tu vas te prostituer ? Non non c'est un stick à lèvres Le problème c'est qu'il est rouge quoi Ah non elle est pas rouge Si si elle est rouge L'autre il a les lèvres elles sont roses Ah mais t'es pulpeuse Bah t'as vu ça t'excite un peu Je suis pas loin de demander là Je m'en doutais Bon alors Lucas excuse nous Alors moi en fait je vous ai dit J'étais posé avec une fille Ça faisait deux ans que j'étais avec elle Et un peu bimbo Enfin voilà un peu voyante quoi Et en fait un jour je suis chez elle Je suis posé chez elle On est rentré chez elle Elle me dit ouais écoute j'ai un truc à te dire J'en ai parlé avec une copine à moi Je te l'ai jamais dit donc il faut que je te le dise Donc là il me passe un milliard de trucs par la tête Je me dis ouais qu'est-ce qu'il va me faire dire ? Ah je déteste moi aussi j'ai un truc à te dire Ah ouais c'est horrible Tu sais que ça va être de la merde Ah bah ouais Non le pire c'est quand elle me dit J'ai un truc à te dire je te le dirai ce soir Non 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 Tu me le dis maintenant tout de suite là Voilà et en fait elle me dit Bah en fait quand j'avais 18 ans J'avais pas trop d'argent et tout Du coup j'ai tourné des films amateurs Porno ? Et là Ouais des films porno Et là en fait Tu sais dans ta tête il se passe Toutes sortes de trucs Je l'imaginais en train de se faire éventrer Et en fait elle me dit sur un site connu Que voilà Je me dis ou pas ? C'est quoi Jackie Michel ? Ouais voilà Jacques Michel il y a pas qui qui ont baisé sur Jacques Michel Ah ouais c'est ouf Les rois de l'arnaque Et du coup en fait Qu'est-ce qui t'arrive du fou ? Bah je sais pas c'est toi qui va Pourquoi t'es en train de t'allonger là sur la chaise ? Bah il est en train de se branler T'as pas entendu ? Mais les gars je suis posé là normal Moi ils m'affichent Je sais que je suis comme toi En plus j'ai la même position que toi Ouais bah si moi je suis en train de m'assurer Bah je fais pareil Qu'est-ce que tu es la technique ? Bah si il passe sur ma bite Bah bah si Allez donne là Ouais donc Et du coup en fait A la suite de ça Je me suis dit ouais Dans ces choses Si je connais des gens qui tombent dessus Ils sont tout le temps avec moi Bah ouais t'as raison Bah oui Tu vois tu t'affiches un peu On sait jamais Et en fait Tu t'affiches si tu l'assumes pas quoi Bah t'as des mecs qui l'assumes ? Bah moi j'aurais dû m'aller assumer Ma mère brûche et mochelle quoi Je vous le dis Ouais mais regarde On me dit ça Qu'est-ce que tu fais toi Deux trois jours après ? Bah tu vas sur site Bah oui T'essaies de la trouver Bah oui Et du coup tu t'aperçois Qu'elle se fait Bah je sais même pas les mots Le mot est peut-être gangbangué Déglingué Ouais voilà Elle faisait une zouza Et du coup Et du coup En fait quelques mois après Donc je vais décider de la quitter Parce que je me suis dit Oh ça pue un peu Et en fait quelques mois après J'ai des potes à moi Ils sont tombés sur les vidéos Sans me dire Et ils se disaient Ouais Et en fait Ils se sont passé de mots Genre Eh mais c'est pas Alex C'est un truc Tu vois Mais en fait C'est revenu à mes oreilles J'ai dit Si c'est en fait Je suis plus avec Parce que Bah voilà J'avais cramé les vidéos On m'en a parlé Et puis que je savais Que j'allais pas assumer le reste Ah ouais Ah moi je serais super gêné aussi Ça je vous dis Ma meuf C'est pas facile à assumer Ah mais moi je pense Ma meuf sur Jacques et Michel Je pourrais pas moi Ah moi je pense Je joue pas avec moi En plus Non mais t'es même pas ça C'est que Imagine ta daronne elle voit ça Non ou même Tu vois des gens dans la rue Ils viennent la voir et tout Gui tu serais gêné par rapport à ta daronne Si la prochaine meuf Que tu ramènes C'est une meuf de Jacques et Michel Non mais il n'y aura pas de meuf Du Jacques et Michel Mais t'en sais rien Tu le sais pas Et ta mère Non mais tu le sauras pas Non non On va aller voir Sur le site Elle se rend compte Que c'est ta meuf Oh là là Je l'ai déjà vu quelque part Je pense pas que ma mère Aille sur ce site Je crois pas Mais non mais Non mais si ça arrive Non mais ton frère Il le voit Il le dit à ta mère Non mais déjà c'est pas Elle se penne balance Bah il fait Non mais sans rigoler Je pense que Non mais Ouais Je pense que l'histoire Elle se termine direct L'histoire elle est terminée Mais Je parle personnellement Pour moi S'il y a des mecs Qui sont ok Ah mais moi Il y a des mecs Qui doivent assumer Moi perso j'assume pas Toi tu voulais te taper Une actrice de cul Non mais il ne faut se taper Une actrice de cul Une fois pour Un plan cul Et vivre avec une meuf C'est une star du porno Il y a des messages On veut connaître Le nom de ton ex Allez voir J'ai vu J'ai vu Ok Lucas Merci du témoignage Merci à tous Tu peux avoir un t-shirt Bah évidemment On va t'envoyer ton t-shirt Avec grand plaisir Bon je vous écoute Tous les soirs sur la route Et bah tu reviens Quand tu veux Je voulais faire un bisou A Marine Et toute son équipe De soignants Qui nous écoutent Aide soignante de nuit Je vous écoute On te fait un gros bisou T'es vraiment un P4 Pourquoi tu me dis ça Vous attendez pas Depuis 5 minutes Il essaye d'ouvrir une puff Il n'y arrive pas Et je te regarde Et je me dis C'est la galère C'est la galère Et à quel moment Il va réussir à ouvrir Elle n'est pas ouverte Ma puff Elle fonctionne au moins Oh là On fait des fics Et tout à l'heure Diffouls oubliez-vous Il y a 20 minutes J'ai arrêté de fumer Ouais Des wans Oui oui Mais ça C'est pas bon non plus A mon avis Bon allez Lucas Laisse-les parler Et je t'envoie Moi-même Un beau paquet Avec le t-shirt Skyrock Dedans Ah bah si c'est Alors Diffouls Tu l'envoies Si c'est Diffouls Qui fait le paquet Il va arriver vide T'es pas dans la merde Ça s'est ouvert Ça sera cassé Salut Lucas Non non T'inquiète Si Romano est passé avant Peut-être Salut Lucas Merci en tout cas du coup de fil Ouais merci Salut la réponse du problème du mois Allez la réponse de Battoos Allez Battoos Il répond quoi ? Bah Battoos il répond ça Mon cher Luc Quelle trouvaille horrible Franchement Moi j'ai déjà fait des partooses Mais en général Où je vais La règle d'or C'est que tous les téléphones Sont récupérés à l'entrée Et personne n'a le droit de filmer Pour garder l'intimité De chacun des invités En effet parfois Il y a des médecins Ou des gens bien placés Et forcément Ils n'ont pas forcément envie Que ça se sache De JK Putain mais tu étais Je salue les éboueurs d'orange Qui nous écoutent en direct Sur la tournée Bonjour Kéké Bonjour les éboueurs d'orange Eh bien bonjour à tous les éboueurs Les reapers Salut les reapers Franchement Elle aurait dû t'en parler Avant que tu découvres les vidéos Chacun a le droit D'avoir un passé Mais effectivement Voir les images Peut-être traumatisant Et c'est un peu ce qui t'arrive En ce moment Forcément Voir sa femme Avec des bites D'autres en elle C'est forcément déstabilisant Un peu Je pense que tu devrais avoir Une discussion claire avec elle En plus tu n'as même pas évoqué le sujet Dis-lui qu'en transférant Les données d'un téléphone à l'autre Tu as trouvé des vidéos Des vidéos Un peu compromettantes Je pense qu'elle va tout de suite comprendre Et qu'elle va regretter C'est même étonnant Qu'elle ne se doute de rien T'as vu d'avoir une discussion Ça peut être pas mal Vu la réaction que tu as Par rapport à elle Quand elle a envie de faire l'amour Et que tu la rejettes Elle devrait comprendre Qu'il y a quelque chose Qui te turlupine En tout cas Il faut parler C'est essentiel dans un couple Après je peux très bien comprendre Que tu n'as pas forcément envie D'avoir une femme Ex-partouzeuse Et que ça peut vraiment Te bloquer définitivement Mais Elle a le droit D'avoir commis des erreurs Tout le monde en commet dans la vie Pourquoi pas elle Et pourquoi pas toi Es-tu totalement Édiquée Es-tu totalement Es-tu totalement clean Depuis toujours N'as-tu pas toi aussi Des dossiers cachés Peut-être dans ta vie passée Avant elle Qu'elle pourrait découvrir Un jour ou l'autre Ne jamais faire à autrui Ce que tu ne veux pas Qu'on te fasse Discuter C'est important Je t'embrasse Et peut-être à bientôt Dans une partouze Si des fois elle a envie De t'initier Bisous bisous Voilà C'était Non mais il n'a pas tort Il a dit à peu près Ce qu'on a dit Oui c'est ça Une petite discussion Ça fait pas de mal Ça fait pas de mal Après je suis pas sûr Il y en a qui ont dit aussi Si c'était avant C'était avant Il y a Déo Qui laissait un message Il faut vivre avec l'image C'est un peu difficile Les images tournent dans la tête Bon on va vous donner rendez-vous Demain matin Tiens pour le morning J'aurai une belle nouvelle A vous annoncer demain matin Donc soyez là Entre 6h et 9h15 Le morning Des 6h avec vous Il y aura les conseils pas chers D'ailleurs Ouais ouais Exact Donc des rendez-vous À ne pas louper Attention je dénonce Une arnaque Tous les matins Que je vais même faire après Surtout d'ailleurs Le morning des 6h On se réveille ensemble Et puis on compte sur vous Il y aura vos 1500 euros Evidemment Et puis demain soir La radio libre Dès 21h Passez une bonne nuit C'est Corentin Que vous allez retrouver tout de suite Sur Skyron Allez c'est parti Urban Music Non Stop Toute la nuit Le son de Sky Bonne nuit A demain Tchao 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 – Sous-titrage FR 2021